Musique J'ai tellement hâte d'aller voir ma sœur. Tu m'étonnes, frère. Ça fait toujours du bien de revoir un membre de sa famille, qu'on a perdu de vue, depuis fort longtemps. Exactement mon ami, ça me ferait, beaucoup plaisir de la revoir. Car il y a presque dix ans, qu'elle a déménagé de là, où on habitait. Et que je l'avais perdu de vue. Ah d'accord. Je peux comprendre ta joie. Merci d'avoir accepté de m'accompagner quand même dans cette ville. De rien mon ami. Cela me permettra aussi, de chercher du travail, dans cette ville. C'est un nouveau départ qui commence dans ma vie. Ah d'accord, ok je comprends. Idem pour moi, ça sera aussi, le début d'une nouvelle vie. Ok, génial. Mes parents comptent vraiment sur moi. Du coup je n'ai vraiment pas le droit, de les décevoir. Ô Seigneur, j'ai besoin de ta force. S'il te plaît, fortifie-moi, et guide-moi. Conduis-moi, dans cette ville, selon tes paroles, et selon ta paix. Et c'est au nom, de Jésus Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Comme je le disais, quels que soient les problèmes, que vous endurez dans vos vies, ne vous découragez jamais. Attachez-vous encore, beaucoup plus à Dieu. Car il n'y a que Lui seul, qui pourra, vous décharger de tous vos fardeaux. Soyez remplis de la paix, et de la grâce de Dieu, et que l'Éternel vous accompagne. Amen. Il parle de quelles grâces même ? Avec les nombres de personnes qu'il y a sur la terre ? Il pense que Dieu va exaucer tout le monde, en même temps ? Pour Dieu là, c'est trop lent. Moi je ne peux plus patienter. Il faut absolument, que j'aille filer, un coup de main, à Dieu. Plan, médium, activé. Ah, il ne faut pas que j'oublie. Il faut absolument que, j'appelle mon médium, pour lui demander quelques précisions, par rapport à la situation, que je traverse actuellement. Au Seigneur, merci de m'avoir donné ce repas. Que ce repas, soit sanctifié, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à ceux qui n'ont rien à manger Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. J'aime bien ce petit garçon. Il ne cache pas sa foi. En plus de ça, il est très intelligent, et très habile. Que Dieu veille sur toi, jeune homme. Merci, monsieur. C'est la deuxième fois, que j'envoie de l'argent, à ce médium. Mais pourtant, je n'ai toujours pas eu, la promotion, et la réussite, que j'attendais de sa part. Bon, je vais encore retourner, à l'Assemblée, pour aller demander quelques conseils au frère, sur comment être exaucé, rapidement par Dieu. Tiens, voilà mon frère qui arrive là-bas. Depuis la dernière fois qu'on s'était rencontré, tu n'avais plus demandé d'après moi. Il y a-t-il un problème par hasard ? Non, sœur, tu m'as rien fait de mal. C'est juste que, je n'ai plus souvent le temps. Car mon nouveau job me prend beaucoup de temps. Ok, c'est pas grave, frère. Et tu vas où, comme ça ? Je vais à l'Assemblée comme ça. Ok d'accord, ça marche. J'avais pas prévu, de te croiser aujourd'hui. Mais, ça tombe bien. Tu sais, j'avais une préoccupation à te partager. Ah oui ? Et oui, tu sais, mon dernier garçon, n'arrête pas, d'être tubulant. Il me casse pratiquement tout, à la maison. Il ne veut écouter personne, il ne fait qu'à sa tête, et veut s'imposer à tout le monde. C'est un véritable enfer que je vis actuellement, avec mon époux. Waouh, vous avez quand même cherché des solutions ? Oui, au début, je priais pour lui, mais vu que sa situation ne s'améliorait pas, mon époux a décidé de le ramener chez un spiritualiste. Et depuis que, mon Benjamin, est allé là-bas ? Vraiment, sa situation n'a fait que s'empirer. Il ne veut plus aller en cours, et refuse catégoriquement qu'on lui donne des ordres. Il devient, vraiment insupportable, et très arrogant, au quotidien. Waouh. Je suis vraiment surpris, par ce que tu me racontes. Franchement, j'aurais jamais dû accepter, qu'il aille chez un spiritualiste. Je regrette amèrement d'avoir fait ce choix. Courage, ma sœur. Je ne peux malheureusement rien faire pour toi maintenant. Je te tiendrai informé d'ici là par la grâce de Dieu. Allez, à plus. À plus, frère. J'avais une question à vous poser, frère Gabriel. Oui, vas-y Jean. Comment faire ? Pour être vite exaucé par Dieu. Très bonne question, mon frère. Tu sais, une vie chrétienne commence par la sanctification. Quand nous décidons de marcher avec Christ, nous ne devons plus vivre selon la vanité de ce monde. Mais par ailleurs, nous devons chercher plutôt à vivre, selon les préceptes de l'Évangile du Christ. Premièrement, nous devons nous sanctifier chaque jour, en évitant au maximum le péché. Car c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, et qui nous sépare de notre Créateur. Deuxièmement, nous devons savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et que Dieu est juste et bon, et il fait toutes, choses bonnes, en son temps. Ce n'est pas à nous, de fixer le temps d'exhaustement, de nos prières à Dieu. Nous devons apprendre à être patient, avec l'Éternel. Car Dieu cherche le moment favorable pour assouvir à tous nos besoins selon son bon plaisir. Car c'est Lui qui a la même mise sur le temps et les circonstances. Troisièmement, ne cherchons jamais, à associer Dieu, avec les idoles. Car Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage surtout pas sa gloire. Malheureusement, beaucoup de personnes se déguisent, aujourd'hui dans le corps du Christ. Pendant le jour, ils se surnomment chrétiens, ils défendent même les causes bibliques. Mais bizarrement, pendant la nuit, ce sont ces mêmes personnes qui invoquent, l'ennemi dans leur maison, par des pratiques abominables, et ténébreuses. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne faites pas partie de ces catégories de personnes. Car Dieu, en, n'a, vraiment, horreur. Ah ! Merci beaucoup frère Gabriel, je suis vraiment touché, par la réponse que tu m'as donnée. Que Dieu puisse nous aider à nous sanctifier davantage. Allez hop, je vais demander à partir. A bientôt, je n'avais jamais su, que c'était un grand péché de vouloir associer, la lumière, avec les ténèbres. Aujourd'hui je comprends maintenant pourquoi mes prières, n'étaient pas exaucées par Dieu. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux sur cela. Et je te demande pardon, pour tout ce que, j'ai pu faire de mal dans le passé. J'irai maintenant voir ma sœur pour lui parler, par rapport à la situation, qu'elle traverse actuellement. C'est pas mon ami Jean que je vois là-bas ? Je m'en vais le chercher. Waouh, tout a l'air de bien réussi pour toi. Tu sais mon frère, tout ça, c'est que du bonus. Mon cœur n'est pas du tout attaché, à tous ces biens matériels. Je suis surpris, parce que toi et moi nous étions venus dans cette ville ensemble au départ. On n'avait même pas, un rond dans les poches. Mais en quelques mois, toi tu m'as largement dépassé. Mais comment as-tu faire pour en arriver là si vite ? Tu sais, je ne suis en compétition avec personne. Et mon secret, c'est Jésus-Christ. Je me suis tellement attaché à lui, depuis mon arrivée dans ce pays. C'est lui, qui me fortifie, et qui me comble de sa grâce. Jésus est mon tout. Et je ne pourrai plus jamais me séparer, de lui. J'aimerais partager un passage dans les Saintes Écritures avec toi. Il est écrit dans Matthieu 6 verset 33, à 34 que Cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. C'est pour cela que, je ne m'inquiète pas, du lendemain. Je sais que Jésus-Christ est avec moi. Tout ce que, je dois continuer à faire, est de vivre dans la sanctification, et de toujours chercher, à, être intègre à Dieu. Ah, je comprends maintenant ton message. Cela confirme exactement ce que le frère Gabriel, m'avait dit, tout à l'heure. Parfait, Jean. Merci de m'avoir déposé ici. Bonne journée à toi. De rien mon ami. Allez, à bientôt. A bientôt. Sœur, comme je te le disais, tu dois en premier lieu, demander pardon à Dieu d'avoir accepté que ton enfant, et puis aller, chez un spiritualiste. Tu dois aussi, prendre quelques jours de jeûne, pour implorer la grâce, et la miséricorde de Dieu sur ton enfant. Demande à Dieu, qu'il prenne contrôle de cet enfant, et de le protéger jour et nuit. Afin que rien de grave ne lui arrive, recommande vraiment ton sort à l'éternel, avec un cœur sincère. Et il agira, puissamment dans ta vie ma sœur. Car vraiment rien ne lui est impossible. Ok ça marche Jean. J'ai pris bonne note. Merci vraiment pour tous ces conseils. Depuis que, j'ai vraiment décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, je ressens maintenant une paix, et une force, que je n'avais jamais ressenti auparavant. Vraiment que le nom de l'éternel, soit glorifié d'éternité en éternité. Vraiment je ne savais pas que, c'était le péché, qui bloquait l'exhaussement de mes prières. Depuis que, j'ai arrêté certaines choses mauvaises, dans ma vie, et que, je me suis remis, à lire la parole de Dieu. Je ressens maintenant de nouveau une vraie connexion, avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement surpris de constater que, plus les jours passent, mon enfant s'assagit. Pourtant, je ne lui ai même pas dit que je priais pour lui. Ô Jésus, tu es tellement merveilleux. Merci d'avoir touché le cœur de mon enfant. Ô maman, je te demande vraiment pardon, par rapport à tout ce que, je t'ai fait subir, dans le passé. Je ne savais pas réellement, ce qui me poussait, à agir ainsi. Aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mes études, et de reprendre une vie meilleure. Je te promets que je ne vais, plus jamais te faire souffrir. Alléluia, je rends infiniment gloire à Dieu, pour ces merveilleux paroles que tu viens de sortir de ta bouche. Que l'Éternel te couvre, et te comble de sa grâce, et de sa miséricorde. Demeure béni mon enfant, tu iras très loin dans la vie. Merci beaucoup maman. Quels que soient les problèmes que vous traversez, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous, il ne vous délaissera point, et il ne vous abandonnera point. Ne vous précipitez pas, à aller chercher quelque chose dans les ténèbres. Développez plutôt une attitude de foi, de patience, et de prière devant toute épreuve auxquelles vous pouvez être exposé. Et de là, vous verrez vous-même, que la victoire serait certaine. Car Dieu n'a jamais perdu une seule bataille, et absolument rien ne lui est impossible. Que son nom soit glorifié, d'éternité en éternité, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Docteur, avec cette maladie, est-ce que, je vais pouvoir vivre encore plus longtemps ? Car, je sens, que mon corps me lâche, de jour en jour. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On fera de notre possible, afin que vous vous rétablissez. Docteur, je me sens très mal. Pas d'inquiétude, monsieur. Je vais vous prescrire quelques calmants, afin de vous soulager. D'accord. Donnez-moi quelques minutes. J'arrive. Parfait. Alors docteur, est-ce, qu'il va pouvoir s'en sortir ? Monsieur, je ne peux rien vous confirmer pour l'instant. Pour l'instant, nous allons le garder ici à l'hôpital, afin de le surveiller de près. D'accord. Pourrais-je aller le voir ? Oui. Vous pouvez. Merci. Je suis désolé pour ce qui vous arrive. Ne sois pas désolé pour moi. Même si je meurs aujourd'hui, c'est Dieu qui l'aurait voulu. L'essentiel pour moi, c'est que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, et l'assurance de mon salut. Je suis votre fils adoptif. Mais vous m'avez élevé comme votre propre fils, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je prie que Dieu vous accorde la guérison, afin que je puisse vous rendre toutes les bienfaits que vous m'aviez faits. Tu sais, fiston, je ne t'ai pas fait tout cela pour que tu te sentes redevable envers moi. Je l'ai vraiment fait, par amour, pour le Seigneur Jésus-Christ. Je n'attends forcément rien de toi en retour. Ok, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Pourrais-je te demander un service ? Bien sûr, avec plaisir. Te rappelles-tu que je t'avais dit que j'avais eu un fils, dans le passé, et que sa mère m'avait quitté, à cause de mon précédent problème d'alcool et de violences conjugales ? Oui, je m'en rappelle très bien. S'il te plaît, si un jour, tu retrouvais mon propre fils, dis-lui que je l'aime. et que j'étais vraiment désolé de ne pas pouvoir être là, pour lui. Ok, ça marche. Je reviendrai vous voir, dès que possible. Parfait. Prends soin de toi, et de ta famille. Et n'oublie pas de faire du bien dans la vie. Je t'aime comme mon propre fils. Moi aussi. Je vous aime comme un père. Merci, et au revoir. Mon époux. Depuis deux jours, j'avais constaté, que tu n'étais plus du tout la même personne. Tu es devenu tout triste, et soucieux. Mais qu'est-ce que tu as ? Je suis ta femme et tu peux tout me dire. J'aime pas te voir dans cet état. Tu sais, cela fait cinq ans maintenant, que, j'avais perdu ce monsieur, qui avait fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, il s'est tellement battu pour moi comme un père. Et parfois quand je repense à lui, c'était comme si, il était décédé, hier. Ce qui me fait mal, c'est que, je ne lui ai pas encore rendu l'ascenseur, de tout ce qu'il m'avait fait. Raison pour laquelle, je suis dans cet état. Je suis vraiment désolée. Mais, s'il y a quelque chose que, je pourrais te faire, n'hésite pas à me le dire. Ah. J'ai une idée. Si, et seulement si, je pouvais retrouver son fils, je lui ferais tellement de bien, en guise de reconnaissance, de tous les bienfaits, que son père m'avait fait. Mais, comment pourrions-nous le retrouver ? Je vais engager des spécialistes, qui pourront nous aider, à le retrouver plus facilement. Qu'en penses-tu ? C'est une très bonne idée. Bonjour monsieur. Bonjour, avez-vous des pistes ? Oui monsieur. Nous l'avons retrouvé. Yes, que Dieu soit loué pour cela. C'est un ingénieur, en génie civil. Il a même ouvert, une société de construction de bâtiments, qui n'est même pas très loin, de votre société en plus. Ah bon ? Je vous ai envoyé, tous ces coordonnés. Merci, pour vos services. Je vais essayer de le joindre. Ok ça marche. Bon. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. Merci seigneur, d'avoir permis de retrouver ce jeune homme. Comme je te le disais, on a pu retrouver l'enfant du monsieur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu penses faire avec lui ? Je vais engager sa société, pour qu'elle puisse nous construire, une belle maison. Comme ça, par la suite, je lui donnerai cette maison. Ah super, très bonne idée chérie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Car il faut apprendre à être reconnaissant, dans la vie. Exactement ma moitié. J'aimerais bien, que vous me construisez la maison que vous m'aviez proposée, car je la trouve vraiment géniale. Il n'y a pas de problème monsieur. Elle vous coûtera un peu cher quand même, hein ? Pas de soucis monsieur. Dieu m'a fait grâce d'avoir un peu de moyens, du coup je pourrais me le permettre. Parfait, ah. Si je comprends bien, vous êtes un chrétien, alors ? Oui je suis un chrétien. Et vous ? Moi aussi, je suis un chrétien. Donc, je peux compter sur votre loyauté dans la construction de cette maison ? Bien sûr. Vous allez devoir, payer la première partie de la somme, afin que, nous puissions démarrer le chantier, et après, vous régulerez la deuxième partie. Ok ça marche. Je compte sur vous. Hein ? Comptez sur moi seulement. A très vite alors. A très vite, et merci pour la confiance. De rien. Salut plombier. Salut. Je venais de décrocher un gros contrat, de construction d'une maison. Et, j'aurais besoin de tes services. Car, je sais que tu travailles bien. Sans problème. Et pour les matériaux que, je dois utiliser pour ce chantier ? Quelle sera leur qualité ? Mon ami, tu connais déjà notre code. Tu sais bien que chez nous ici, nous devions rentabiliser au maximum. raison pour laquelle, raison pour laquelle, nous allons acheter, comme d'habitude, des matériaux de mauvaise qualité pour construire cette maison. Ah. D'accord. Mais, j'ai un peu peur. Tu as peur de quoi ? J'ai peur qu'on soit poursuivi par la justice, pour ce qu'on lui livrera, comme maison par la suite. T'inquiète pas. C'est un chrétien. Et par, amour pour le Seigneur, il ne nous poursuivra pas. D'accord. Vous me rassurez. Merci pour l'invitation. De rien. J'imagine que, si tu m'as encore invité aujourd'hui, c'est par pour, te procurer des matériaux de construction. Tu as tout compris mon ami. Permets-moi de te poser une question. Vas-y. Pourquoi à chaque fois, tu n'achètes pas des matériaux de bonne qualité pour les chantiers, que tu reçois ? C'est juste parce que, je veux rentabiliser au max. Et si, l'un de tes clients, t'attrapait, un jour, que feras-tu ? Tu sais, j'ai confiance en moi-même, et ils ne peuvent jamais m'attraper. Si tu le dis, je te crois sur parole. Il y a un adage, qui dit, plusieurs jours pour le voleur, mais un jour, pour le propriétaire. N'oublie pas, que tu es un chrétien. En tout cas, fais attention. Oui t'inquiète pas pour moi mon ami. Bon. Demain, je vais livrer ce chantier, afin de pouvoir récupérer, la deuxième partie, de la somme prévue. Car, je n'ai presque plus rien sur moi. bonjour, Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bon, monsieur. Comme prévu, nous avions pu finir votre maison. Ah d'accord. J'irai vérifier, et après, je vous ferai, un virement bancaire, de la somme restante. D'accord. Je suis très sûr que, vous allez beaucoup apprécier, notre travail. J'aimerais vous inviter quelque part. Si, cela ne vous dérangeait pas. Avec plaisir. S'il vous plaît monsieur. Oui, dites moi. Mais, où est-ce qu'on va ? Je vous amène dans un parc. Car j'avais quelque chose d'ultra important à vous dire. Pourrais-je savoir, pourquoi, vous m'aviez raméné ici ? Bon. Je vais te dire toute la vérité. De quelle vérité, s'agit-il ? En fait, la maison que tu venais de construire, est pour toi. Comment ça ? Je suis, le fils adoptif, de ton feu père. Quoi ? Eh oui, comme je te le disais. C'est grâce à lui, que j'en suis arrivé là, aujourd'hui. Il a été comme un vrai père pour moi. Malheureusement, c'était à cause de ces problèmes alcooliques, et de violences conjugales, que ta mère s'est séparée de lui, quand tu étais encore bébé. Entre temps, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et il a été complètement délivré de cet esprit de violence, qu'il animait autrefois, dans le passé. Par ailleurs, c'est grâce à lui que, je suis devenu, ce que tu vois aujourd'hui. Car Dieu l'avait beaucoup utilisé pour moi. Ah bon ? Et pourquoi ? Il n'avait pas cherché à me connaître. Il avait ce projet en tête. Mais, malheureusement, il n'avait pas pu le réaliser avant de partir. Avant de partir, il m'avait dit que, si jamais je te retrouvais, de te dire, qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé, et qu'il t'aimait énormément. Je ne m'attendais, pas du tout à cette nouvelle aujourd'hui. A présent, je ne me sens plus bien. Je te donnerai un autre rendez-vous pour qu'on aille, quand même, ensemble visiter la maison. D'accord. Quand tu seras prêt, n'hésite pas du tout à me joindre. Ok, parfait. Qu'est-ce que, je viens de faire comme ça ? Je viens de construire ma propre maison avec des matériaux de mauvaise qualité. Si, je savais, je n'allais jamais faire cela. Mon système était, de construire des maisons, avec des matériaux de basse qualité, afin qu'au fil des temps, les propriétaires me fassent recours pour des travaux, comme ça, je pourrais gagner encore beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, la roue, s'est retournée contre moi-même. Où, vais-je ? Trouver l'argent maintenant pour rétablir cette maison ? Bon. Je n'ai pas le choix. Je dois, avouer la vérité, peu importe le prix à payer. Alors ? Ça va ? Oui, ça va. Tu t'es bien reposé ? Oui. Par contre, j'ai quelque chose à t'avouer. Parle. Je t'écoute. Pour les chantiers, que je recevais ? J'avais pour habitude, d'acheter des matériaux de basse qualité. Du coup, la maison que, tu venais de me donner, est de mauvaise qualité. Car elle tiendra pas longtemps dans le temps. Je suis tellement désolé, d'avoir agir ainsi. J'ai vraiment promis à Dieu, de ne plus jamais faire un truc pareil. Et pourquoi tu faisais cela ? C'était en fait pour rentabiliser, au maximum. Ah bon ? Mais tu es un chrétien. Et un chrétien, n'agit pas de la sorte. Oui je sais. Mais, c'était le seul moyen que, j'avais trouvé de pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. Car, construire une maison, n'est pas une chose facile. Mais, c'est de l'escroquerie. Et la parole de Dieu, nous interdit cette pratique. Oui je sais. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Tu viens de me décevoir comme ça. Laisse-moi, le temps de réfléchir. D'accord. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lève-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi, de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché, est, constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse, au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc, que la neige. Annonce-moi, l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi, un esprit bien disposé. C'est, au nom de Jésus Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. A partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement, de ne plus arnaquer mes clients. Voilà, ce qu'il avait fait. Je déplore, son comportement. Mais, tu sais que nous ne pouvons plus, le laisser seul. Il a besoin d'être encadré. J'irai le chercher, afin de lui annoncer la nouvelle. Ok ça marche. Tu sais ma femme et moi, avions décidé de démolir la maison. la maison que tu avais construite. Nous allons t'aider encore à construire une autre maison. Mais pour cette fois-ci, on va tout, surveiller avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui je suis d'accord avec toi. Et merci pour tout. Mais tu sais, je me suis déjà promis, que je ne vais plus, jamais, un arc quelqu'un. Ok parfait, que Dieu soit loué pour cela. Alors, petit frère, pourquoi viens-tu me voir ? Je suis venu, pour te dire merci. Car à cause de toi, je n'escroque, plus mes clients. Et mes affaires marchent super bien, par la grâce de Dieu. Merci infiniment pour cette belle maison aussi, que tu m'as aidé à construire, gratuitement. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Grâce à la bonté de l'Éternel, j'ai une belle maison aujourd'hui. Que tout honneur et gloire, reviennent à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est dans la joie, que je te donne ma vie. Fais de moi Seigneur, ce que tu veux. Oh ! J'ai tellement bien dormi cette nuit. Allez hop ! Je m'en vais lire, mon horoscope du jour. Je sens que la journée ne va pas être bonne aujourd'hui. Car mon signe astrologique m'informe, que j'aurai une mauvaise nouvelle. Bonjour patron, c'était pour vous informer qu'on ne sera pas livré ce matin. Car la société de livraison vient de me dire, qu'ils ont un problème de logistique dans leur entreprise. Quoi ? C'est pas vrai. Mais comment ferais-je ? Pour satisfaire mes clients aujourd'hui ? Car, sans ces marchandises, on ne pourra pas faire beaucoup de chiffres d'affaires. Dire à la secrétaire, de contacter la deuxième entreprise, pour voir, s'ils pouvaient nous dépanner pour la journée. Ok, patron, à tout de suite. Parfait. Je le sentais venir. Signe astrologique. Pourquoi n'as-tu pas programmé, cette mauvaise journée sur un autre jour ? Car, cette date, est l'un des jours, où je fais plus de chiffres d'affaires, dans le mois. Ah, il faut pas que j'oublie. J'ai un rendez-vous super important avec un monsieur aujourd'hui. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci monsieur. Après avoir lu votre CV, vraiment votre parcours nous intéresse énormément. Ah. Merci beaucoup monsieur. Est-ce que vous pouvez me transmettre votre date de naissance s'il vous plaît ? Oui avec plaisir monsieur. Je suis né le 25, 10, 90. Parfait. Un instant monsieur. Ah. Après mes calculs, je pense qu'on vous rappellera d'ici là. Ok ça marche monsieur. Ça me ferait énormément plaisir. Au revoir monsieur. Au revoir. Oh non, monsieur. Tu ne pourras pas travailler avec nous. Car ton signe astrologique n'est pas du tout compatible avec le mien. Bonne continuation à toi. Je n'ai pas du tout envie de m'entourer, avec des ondes négatives. Tu sais, je viens te voir aujourd'hui, pour te rappeler, que notre soeur se mariera le mois prochain. Oui c'est vrai. J'avais complètement oublié. Je m'en doutais. Parce que tu ne m'avais plus parlé de ça depuis quelques semaines. Es-tu prêt pour qu'on aille prendre le billet d'avion ensemble ? Avant toute chose, j'aimerais savoir le jour à laquelle elle se marie. Je ne me rappelle plus trop du jour. Quand je rentrerai à la maison, je t'enverrai un message, pour que tu saches le jour, à laquelle elle se marie. Ok parfait. Pas de problème. J'oubliais. J'avais aussi une préoccupation. À ton sujet. Ah oui. Moi ? Quel sujet ? Comment ça se fait que depuis tout ce temps, tu ne t'es pas encore marié ? C'est parce que je n'ai pas encore trouvé la femme idéale. Ça viendra un jour, par la grâce de Dieu. Et puis, tu sais, je ne suis pas trop pressé, hein ? Ok ça marche. Sinon je commençais à m'inquiéter, un tout petit peu pour toi. Pas d'inquiétude sœur. Dieu est au contrôle. Ok parfait. Au revoir frère. Au revoir sœur. À bientôt. Bon appétit à vous. Merci beaucoup monsieur, pareil à vous aussi. Puis-je vous poser une question ? Oui monsieur avec plaisir. Êtes-vous marié ? Non, pas encore monsieur. Et vous ? Non plus. Vous m'avez, l'air très sympa. Pourrais-je, vous inviter à déjeuner avec moi ce week-end, histoire qu'on fasse connaissance un petit peu plus ? Oui monsieur. Ça sera avec grand plaisir. En plus, je n'avais rien de prévu ce week-end. Ah super. Ça me fera beaucoup plaisir. Alors, que dis-tu finalement pour le mariage de notre sœur ? Car, depuis la dernière fois, que je t'ai envoyé, la date, du mariage par texto, tu ne m'as plus répondu. Tu sais, je pense que je ne vais pas pouvoir y aller, ce jour. Je viendrai finalement le lendemain du mariage. Pourquoi tu ne pourras plus venir le jour du mariage ? Parce que, l'horoscope, me déconseille de voyager ce jour. En plus, le jour de son mariage ne tombe pas, parmi les jours, que je dois voyager dans le mois. Du coup, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose à ce jour-là. Tu sais, moi je crois vraiment à l'astrologie, et aux différents signes du Zodiac. Waouh ! C'est du jamais vu. Je suis vraiment choquée. Je ne pouvais jamais penser, que tu étais encore esclave de ces choses. Et oui, je fais très attention à moi. Je ne prends pas mes décisions comme ça du jour au lendemain. Il faut toujours que je consulte mon horoscope, pour voir ce que, je dois toujours faire au quotidien. Mais, ne m'avais-tu pas dit que tu étais un chrétien ? Oui, mais cela n'empêche pas, quand même de voir un peu dans le futur, et de savoir vraiment comment s'y prendre par la suite. As-tu quand même pensé à notre sœur ? Penses-tu qu'elle sera contente ? Quand elle apprendra que tu ne seras pas là ? En tout cas, moi j'irai la soutenir, pour son mariage. Car je pense qu'elle doit avoir, fortement besoin de nous. Oui je sais, mais de toute façon, je vais l'appeler pour qu'on en discute un peu au téléphone. Ok ça marche. A bientôt. A bientôt. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. De rien monsieur. C'est normal. Ok parfait. Avant toute chose, il va me falloir votre date de naissance. Pourriez-vous me communiquer votre date de naissance, si cela ne vous dérange pas ? Que voulez-vous faire avec ma date de naissance monsieur ? Je voudrais vraiment m'assurer, que je suis compatible avec vous, avant de m'engager dans une relation quelconque. Comment ça monsieur ? Vous parlez de quoi exactement là ? Je parle exactement de nos différents signes astrologiques. J'aimerais savoir, si mon signe astrologique était compatible, à la vôtre avant de m'engager. Waouh ! Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Vous savez quoi monsieur, je n'ai pas de signe astrologique. Bonne journée à vous, et bonne continuation pour la suite. Eh ben voilà, je m'en doutais. Je savais qu'on n'était pas compatible. Allez hop ! Pas le temps à perdre. Salut mon ami, comment tu vas ? Ça va super bien et toi ? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors dis-moi, tu as pu trouver une femme finalement ? Toujours pas mon ami, je n'ai pas encore trouvé une femme, qui a un signe astrologique compatible à la mienne. Quoi ? Depuis tout ce temps ? À mon humble avis, je pense que si tu continues à réagir comme ça, tu finiras ta vie en étant célibataire. Je ne te le souhaite vraiment pas. Oui je pense que tu as raison. Parce que je commence vraiment à me poser des questions. Je prends de l'âge et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'enfant. Tu m'avais pas dit entre temps que tu étais chrétien ? Oui je suis toujours chrétien. Sais-tu quand même, que Dieu interdit l'astrologie et l'occultisme à ses enfants ? Non pas du tout, je n'étais pas au courant de cela. Tu sais, il est écrit, dans Deutéronome, 18 verset 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, ou sa fille pas le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanter, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et oui, bien sûr. Tu sais, il est aussi écrit, dans Eusei 47, verset 13. Tu t'es en fatigué, à force de consulter tous les devins. Qu'ils se lèvent donc, et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consomme, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux, que tu te fatigués, à consulter. Ah oui, je ne savais pas du tout que, Dieu interdisait l'astrologie. Et oui mon ami, il y a aussi un autre passage, qui nous dit dans Jérémie 27, de ne point écouter les devins, les songères, les astrologues, les magiciens. Car ils ne prophétisent que du mensonge, pour nous éloigner, beaucoup plus du plan que Dieu nous a tracé. Voilà mon frère, je ne doute pas de ta sincérité en Jésus-Christ. Mais je crains que tu ne fasses confiance à quelque chose, qui ne fera que t'induire en erreur, et t'éloigner vraiment du chemin de Dieu. Dieu seul, est celui auprès de qui, nous devons chercher des conseils. Et c'est en lui seul, que nous devons nous confier, pour nous guider. Merci vraiment mon ami pour tous ces rappels bibliques. Tu as complètement, raison. Je suis tellement touché par ce que tu viens de me dire. A partir d'aujourd'hui, je prends la décision, de ne plus lire l'horoscope. Et de ne plus marcher selon, les préceptes de mon signe astrologique. Alléluia mon ami, que Dieu soit loué pour cela. Tu dois aussi savoir qu'à partir d'aujourd'hui, qu'un chrétien n'a pas de signe astrologique. Ok frère. Je prie maintenant que l'éternel te fortifie, et t'aide vraiment à abandonner ce chemin de la perdition. Merci beaucoup frère. De rien mon ami c'est normal. Depuis que j'ai arrêté de consulter mon horoscope au quotidien, ma vie a complètement changé. Je me sens libéré de tous les chaînes dans lesquelles, l'ennemi m'avait enchaîné. Je suis tellement heureux, que tu as pu me comprendre, et me pardonner. Car je m'éloignais autrefois de Dieu, sans m'en rendre compte. De rien c'est normal. C'est vrai que, depuis le temps que tu as arrêté, de te référer, au signe astrologique, tu es devenu une nouvelle personne. Ma relation entre toi et moi, s'est largement améliorée. Et je t'admire beaucoup aujourd'hui. C'est pour cela même que j'ai décidé d'aller plus loin, avec toi dans le Seigneur. Et de voir par la suite, si on pourrait se marier. Oh merci Seigneur, enfin le début d'une nouvelle vie arrive. Je suis tellement content pour cela. J'ai tellement hâte de fonder une famille avec toi, et d'avoir des enfants. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen. Bonjour madame. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Je suis venue vous présenter mes excuses, pour le désagrément que mon fils vous a causé hier. Donc, c'est vous la mère du petit voyou qui voulait, annaquer l'une de mes clientes hier ? Il avait beaucoup de chance. Si ce n'était pas à cause de Dieu, je l'aurais enfermé. Oh. Madame. Je suis vraiment désolée, pour son comportement. J'accepte vos excuses. Mais si, il revenait la prochaine fois dans mon magasin, je n'hésiterai pas, à lui appeler la police. Je vous assure, qu'il ne reviendra plus jamais chez vous. Il a intérêt. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, et au revoir. Au revoir. Je commence à être fatiguée de toi. Tu dois te ressaisir. Sinon, je ne vais plus te défendre quelque part. Alors maman, est-ce que la dame a accepté tes excuses ? Est-ce qu'elle a voulu me pardonner ? Ne me pose pas de questions. Parfois je me demande, pourquoi je t'ai mise au monde. Tu me crèes trop de problèmes dans ma vie. Tous les garçons de ton âge sont au lycée. Mais toi, tu préfères traîner dans les rues. Arrête, ce genre de comportement. Sinon, tu finiras ta vie en prison. Bon. Maman, je pense que je vais retourner au lycée le lundi prochain, car nous avons des examens à faire. Ok, ça marche. Mais gare à toi si tu recommences à faire des bêtises au lycée. Car, je sais que tu es un élément perturbateur. Maman, t'inquiète pas. Je te promets que, je serai sage. Ok, ça marche, on verra bien par la suite. Comment tu vas, ma copine ? Super bien, et toi ? Ça va bien, merci. Es-tu sûr, que ça va ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que, je te trouve un peu bizarre. Tu as bien vu, ma copine. C'est mon fils. Il a quoi, ton fils ? Il me crée, trop de problèmes. Ah ouais ? Je t'assure qu'il me fatigue à longueur de journée avec son comportement. Je n'ai jamais vu, un enfant aussi récalcitrant. Il est nul, comme son papa. Ah bon ? Il est maladroit, et malhonnête. Tu sais, la dernière fois il était parti travailler dans un magasin. Devine un peu ce qu'il avait fait ? Mais, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait voulu, arnaquer une cliente, dans le magasin où il travaillait. En augmentant le prix d'achat, d'un article, par 10. Heureusement que sa patronne l'avait chopé à temps. Et, je suis allée m'excuser, auprès de cette dame, en son nom. Pourtant je ne cessais pas de lui dire, de bien se comporter. Sinon il risquerait de finir sa vie en prison. Il a tellement de défauts. Je commence vraiment à en avoir marre de ce petit garçon. Waouh, je suis vraiment choqué, de tout ce qu'il te fait subir. Courage à toi, et tiens bon, ça ira, certainement un jour, par la grâce de Dieu. Merci. Bon. Je vais te laisser. D'accord. A plus. A plus. J'ai mal au cœur. Comment une mère peut parler ainsi de son propre enfant ? Elle est tellement négative. Au lieu d'être positif et de prier pour son enfant, elle n'arrête pas de le blâmer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Si je vous ai convoqué ce matin, c'est pour faire une mise au point avec vous, concernant votre fils. Qu'est-ce qu'il a, encore fait ? C'était pour vous dire que, votre enfant ne pourra plus continuer ses études dans notre établissement. Pourrais-je savoir pourquoi ? C'est un élève qui sème beaucoup de désordres dans sa classe. Il manque même du respect à ses profs. Il vole même les affaires de ses camarades. Presque tous les élèves se plaint de lui, son établissement. Certains parents d'élèves même se sont plaints de son comportement vis-à-vis de leurs enfants. Comme vous le savez, nous venons juste de finir les examens de fin d'année. Et ses notes ne sont pas du tout bonnes. Par ailleurs, il n'a même pas été admis. Voilà les raisons pour lesquelles, l'année prochaine, il ne pourra plus continuer ses études dans notre établissement. Ô Seigneur ! Mais qu'est-ce qu'il me fait cet enfant ? S'il vous plaît, accordez-lui une seconde chance. Je suis désolé, madame. Notre décision est irrévocable. Voilà tout ce que, j'avais à vous dire. D'accord, ça marche. Bon courage à vous, pour la suite. Merci monsieur. Voilà ce que, le directeur m'avait dit, sur toi. Maman, je pense que, ce monsieur est jaloux de moi. Tais-toi. Si tu ouvres encore la bouche, tu verras ce que je vais te faire. Tu es un petit menteur, et aussi un voleur. Il y a un adage qui dit, celui qui vole un oeuf, aujourd'hui, volera un bœuf, demain. Si tu ne te ressaisis pas, tu finiras ta vie en prison. C'est moi qui te le dis. Maman ne dis pas ça. Sinon, ça risquerait, de m'arriver. La façon dont tu me fais souffrir aujourd'hui, c'est de cette même manière, que, la vie te fera souffrir demain. S'il te plaît maman, ne dis pas ça. Vraiment parfois, je me demande, pourquoi je fais autant de bêtises. Pour te prouver ma bonne foi, demain, j'irai chercher un job, afin de pouvoir te rendre fière. Ok, on verra bien. Mais qui est-ce qui, va pouvoir m'aider maintenant, à trouver ce travail ? Ah j'oubliais. Je devrais aller voir mon ami, au parc. Salut. Salut. Je sais que, tu es dans le monde, des affaires. S'il te plaît, pourras-tu m'aider, à trouver un petit boulot ? Si. Avec plaisir. Alors mon ami, es-tu content, de ton nouveau job ? Oui je suis très content. Je suis juste venu, te saluer. Ah, merci beaucoup. De rien. A plus. A plus. Waouh. Quelle belle journée d'affaires. J'ai bien vendu. Bon, comme le patron est absent, je pense que, je vais prêter un peu d'argent, dans la caisse de l'entreprise, pour pouvoir m'offrir certaines choses. Vraiment mon ami, je me suis bien régalé. De même que moi. Le repas était, délicieux. Bon, on y va au cinéma. D'accord. Merci, de m'avoir, offert ce spectacle. De rien. Tu le mérites. Car, c'est grâce à toi que, j'ai pu décrocher ce travail. Jusqu'à 7h de la nuit, mon fils n'est pas encore rentré. J'espère, qu'il n'est pas en train, de commettre encore des bêtises. Dans tous les cas, s'il fait des choses graves, il finira sa vie en prison seulement. Cela fait plus d'un mois, que, je n'ai plus revu ce petit voyou. Je lui ai confié mes marchandises, et il les a vendues, sans me faire de compte rendu. Si jamais, je le retrouvais, je n'hésiterais pas à le mettre en prison, s'il ne me remboursait pas, la totalité de l'argent qu'il me devait. Il se fait tard, je vais rentrer. Ah. Salut. Je l'ai retrouvé. C'est mon patron. Il m'a retrouvé. Eh. Petit voyou. Tu pensais que, tu allais m'échapper. Mais aujourd'hui, je t'ai retrouvé. Du coup, je vais en même temps appeler la police. Donc tu es un petit voleur alors. Non, monsieur le policier. Tu oses me mentir ? Tu es aussi un menteur ? Excusez-moi monsieur. Mais je n'ai rien fait. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas crever en prison. S'il te plaît maman, sors-moi d'ici. Je ne veux pas rester en prison. Avant, je te disais que, si tu ne savais pas faire, tu finiras ta vie en prison. Te voilà aujourd'hui dans une cellule. Je pense que, c'est ma mère, qui est, à la base de mes malheurs. Elle n'arrêtait pas de me dire que, je finirais ma vie en prison. Me voilà, exactement en prison comme elle le disait. Cela fait maintenant, plus de trois mois que, mon fils est derrière les barreaux. Qui pourra me prêter cette somme, afin de pouvoir faire sortir mon fils ? Ah ! J'irai voir ma copine. Voilà pourquoi il est allé en prison. Où ? Je vais t'aider à trouver, la somme a remboursé. Bon, je suis venu te libérer. Ta mère, est venue payer la somme, que tu devais à ton patron. Gare à toi, si tu reprends encore, ces bêtises. Je vous promets, que je ne reprendrai, plus jamais. Merci tata, d'avoir aidé ma mère. De rien mon garçon, alors promets-moi que tu ne feras plus, un truc pareil. Je vous le promets, tata. Plus jamais d'escroquerie. Tu sais, ton fils m'a promis que cette fois-ci, qu'il ne fera plus de bêtises. Je l'espère bien. Tu sais, j'aimerais te dire quelque chose. Mais s'il te plaît, ne le prends pas mal. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que, tu sais que, c'est toi-même qui est à la base des malheurs, qui arrive à ton fils ? Comment ça ? La dernière fois, qu'on s'était vu dans mon magasin, les paroles que tu sortais de ta bouche, sur lui, n'étaient pas du tout bonnes. Je me suis même dit. Comment une mère, pourrait-elle parler ainsi, de son propre enfant ? Laisse-moi te dire, que la vie et la mort, appartiennent au pourvoir de la langue. A chaque fois, que tu disais des paroles négatives, sur ton fils, cela s'accomplissait. Ne le vois-tu pas maintenant, que c'est exactement ce qui lui est arrivé ? Tu, le traitais de menteur, de voleur, de nul, et de malhonnête. Tu disais même que, s'il ne se ressaisissait pas, qu'il finirait sa vie en prison. Aujourd'hui, tu es étonné que, toutes ces choses que, tu déclarais sur la vie de ton fils, s'accomplissent. En tant que parent, nous devons faire l'effort, de dire, des bonnes paroles sur la vie de nos enfants. S'il arrivait que l'enfant commet des erreurs, au lieu, de le maudit, ou de dire des choses négatives sur lui, il vaudrait mieux se taire. Cependant, c'est une erreur que font beaucoup de parents, sans s'en rendre compte. Vraiment, tu as raison. A cause de la colère, j'avais dit beaucoup de paroles négatives sur la vie de mon fils, sans m'en rendre compte. Et lorsque ces choses lui sont arrivées, j'étais la première personne, à me plaindre, de ce qui lui est arrivé. A partir d'aujourd'hui, je prends la décision de dire, que des paroles positives sur la vie de mon fils. En cas de colère, je ne parlerai plus. Yes. Tu as tout compris. Ma sœur, tu dois maintenant, veiller sur ta bouche, afin de ne plus commettre ces genres d'erreurs. Oui ma sœur, et merci encore une fois pour tous ces conseils. Bon chérie, je pars au travail. Ok ma belle. Passe une agréable journée. Et que Dieu te protège. Merci beaucoup. Je te rends infiniment grâce, ô Éternel. Car tu es ma force, et mon bouclier. C'est en toi que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je te loue, par mes chants. Ô mon Dieu. Je remets mon aller et mon retour entre tes mains. Protège-moi de tout mal, car tu es le Dieu qui nous protège. Que ton nom soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bonjour collègue. Bonjour. Tu as bien passé ton week-end ? Car moi je l'ai bien passé. Non collègue. Je n'ai pas bien passé mon week-end. Pourrais-je savoir pourquoi ? N'es-tu pas au courant de tout ce qui se passe actuellement dans le monde ? Tu veux parler de la hausse du prix du carburant, et de la cherté de la vie ? Il n'y a pas que ça. Ou bien, c'est de la pandémie que tu parles ? Non collègue. Je veux parler des affrontements, qu'il y a en ce moment dans le monde. Nous avons même pas encore fini de parler de la pandémie, et soudain, voilà encore un autre problème d'affrontement, qui apparaît dans le monde. Je suis tellement dévastée, et fatiguée, de tous ces problèmes. Tu parles de quel affrontement ? Certaines, nations s'élèvent, contre d'autres nations. Et à cause de la guerre, certains habitants furent leur pays d'origine, pour aller se réfugier dans un autre pays. Et sans te mentir, je commence vraiment à paniquer, pour l'avenir de mes enfants et pour moi-même. Je me demande vraiment si le monde existera, d'ici quelques années. Je n'étais pas du tout au courant de tout cela. Voilà. Lorsqu'on prendra la pause, j'irai suivre moi-même les actualités, pour voir un peu ce qui se passe. D'accord. Allez, à tout à l'heure collègue. A tout à l'heure. Ô Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Ô mon Dieu, que deviendra-t-il, nos enfants ? Dès que je me suis mise à suivre les infos, la crainte, et la peur, m'ont immédiatement saisie. Je me sens angoissée maintenant. Vraiment la soirée, d'hier, était magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai tellement hâte, d'être au prochain week-end. On n'est qu'au début de semaine, ma biquette. Je suis aussi impatient, d'être au prochain week-end. Comme ça, nous allons encore bien profiter. Ok, ça marche. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais, c'est qui, celui-là encore ? Rejetez loin de vous, toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, et un esprit nouveau. Maintenant, renoncez, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Heureux, ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Je ne suis pas ton bien-aimé. On se connaît où ? S'il vous plaît, donnez votre vie à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves, à l'impureté, et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves, à la justice, pour arriver à la sainteté. Car vous ne connaissez pas le jour que votre Seigneur vous rappellera, vivez chaque jour comme si, c'était le dernier jour de votre vie. Mon frère n'endurcis pas ton cœur à la voix du Seigneur. Oh mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. Car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je regrette cette vie de débauche, et de désordre, que, je menais. Et je prends l'engagement de te suivre, et d'arranger ma vie. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Bien-aimé, s'il te plaît, prie pour moi. Tu viens de créer la joie, dans le ciel. Car le Seigneur Jésus nous avait dit dans le livre de Luc 15, verset 7 que, De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Seigneur je te rends infiniment grâce pour la vie de ton enfant. Voici. Il était perdu. Mais aujourd'hui, il est revenu dans ta bergerie. S'il te plaît Seigneur, pardonne-lui tous ces péchés, et qu'ils soient purifiés par ton sang précieux. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Chéri, es-tu au courant de tout ce qui se passe dans le monde ? Car j'avais suivi l'actualité aujourd'hui, lorsque j'étais au boulot, et cela m'avait complètement déstabilisé. Bien sûr. Tu sais, j'ai vraiment peur. Comment sera l'avenir ? Tu sais, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume compte un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines, et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Waouh, je ne savais pas qu'il y avait un passage, dans la Bible qui parlait de toutes ces calamités. Et oui, tellement que Jésus-Christ nous aime. Qu'il nous avait, déjà prédit beaucoup de choses auparavant. Oh merci Jésus-Christ pour ton amour. Que doivent maintenant faire les chrétiens qui ont peur comme moi ? Tous les chrétiens doivent abandonner la peur, en méditant ces versets. Tu sais, il est aussi écrit dans Proverbe 3 verset 5 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Esaïe 41 verset 10, nous dit aussi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est aussi écrit dans Philippiens 4 verset 6, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Le psaume 23 verset 4 dit aussi, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. N'ayons pas peur ma belle, car l'éternel est avec nous. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de continuer à nous sanctifier davantage, et de chercher à être toujours en parfaite communion avec l'éternel. Tous les enfants de Dieu doivent développer une foi ferme dans ces temps troubles de la faim. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons tous combattre le bon combat de la foi, en saisissant la vie éternelle, à laquelle nous avons été appelés, et pour laquelle nous avons aussi fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen ma belle, et que Dieu soit loué pour cela. Le Seigneur Jésus Christ nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Recherchons la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Salut frère. Salut. Est-ce que tu me reconnais maintenant ? Attends. Ah. Je me rappelle maintenant. Waouh tu as beaucoup changé. Oui frère, depuis le jour que le Seigneur Jésus Christ m'avait rencontré au travers de toi, je me suis attaché à lui et il m'a complètement délivré du monde. Aujourd'hui j'ai hâte tous mes amis à donner leur vie à Christ. Waouh, quel beau témoignage. Que tout honneur et gloire soit rendu à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Maman, je m'en vais au collège. A ce soir. Ok mon fils, ton d'amour. Travaille bien à l'école. Bonne journée à toi et que le Seigneur t'accompagne. Merci maman. Bonne journée à toi aussi. Il faut que je me dépêche, sinon je risque de venir en rodin au collège. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Oui ça va super bien et toi ? Moi aussi je vais très bien. Tu sais, j'avais quelques questions à te poser. Ah oui ? Quelles sont tes préoccupations mon ami ? Tu sais, j'aimerais savoir si tu as déjà une copine. Drôle de question. Tu sais, pour l'heure, je me concentre sur mes études. Et je ne pense même pas à avoir une copine à mon âge. Ok ça marche. Et toi, as-tu trouvé une copine ? Eh oui mon ami. Je suis en couple depuis la semaine dernière. Quoi ? Tu n'as que 14 ans et tu es déjà en couple ? Eh oui mon ami, ça va très vite. Et est-ce que tes parents sont au courant de cela ? Oh non, surtout pas. Sinon ma mère ne sera pas du tout contente. Eh ben, bon courage à toi pour la suite hein. Merci. Oh, j'ai tellement hâte de voir mon petit copain aujourd'hui. Mais tu étais où depuis tout à l'heure ? J'étais en train de te chercher. Je ne savais pas que tu étais devant l'ascenseur. Ah, ok je vois. Allez on y va ? Oui. On y va. Alors finalement, tu as pu dire à ta famille que tu as maintenant une copine ? Oui, c'est dit c'est fait. Tout le monde est au courant chez moi. Et chez toi ? Pour l'instant moi je l'ai encore dit à personne. J'ai vraiment peur que ça soit, systématiquement un refus. Ok je vois. Mais, on ne peut pas quand même, continuer à rester en couple, en cachette. Il va falloir absolument qu'on trouve une solution. Oui je suis d'accord avec toi. Allez à demain. Oh non, demain je n'ai pas cours. Quoi ? Si tu veux on s'appelle au téléphone. Mais non, je suis tellement triste, j'ai besoin de te voir. Oh, ça me fait énormément plaisir. Mais tu sais, je ne peux pas faire autrement. Mais tu n'as qu'à mentir à tes parents que tu as cours demain. Comme ça, on va pouvoir se voir au parc tranquillement. Laisse-moi le temps de réfléchir sur ça. Et je te donnerai une réponse par la suite ce soir. Ok ça marche ma copine, merci d'avance. Allez, il faut que je rentre, il commence à faire tard. Ok ok ça marche. Allez à plus. A plus. J'espère bien que, ma mère, ne nous a pas vus. Allez hop, je m'en vais. Dis-moi que c'est vrai ce que je viens de voir. Mais non maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est à moi que tu dis ça ? Aïe aïe aïe, ça fait mal. Tu crois que je suis une gamine ? Depuis quand, tu as commencé à faire ça ? Mère, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une camarade de classe. Tu es sûre de ce que tu dis ? Oui maman. De toute façon, je dirai ce que j'ai vu de mes propres yeux, à ton père quand il sera là tout à l'heure. Non, maman, s'il te plaît ne lui dis pas, sinon il va commencer, par me gronder. Laisse-moi tranquille maintenant. Aïe aïe aïe, elle m'a vue, il faut absolument que je trouve une solution. Que dirais-je à mon père maintenant ? Vraiment j'ai peur. Allez hop, je vais envoyer un message, à ma copine sur les réseaux. Tu fais encore quoi sur l'ordinateur ? Je suis en train de faire des recherches, sur mes devoirs d'école. Je te donne encore 15 minutes pour finir tes devoirs d'école. Ok maman. Comme je te le disais, notre enfant a beaucoup changé. J'étais très surpris de le voir, entre les mains, d'une, de ses camarades de classe, en train de s'amouracher aujourd'hui. Quoi ? Eh oui, je ne pouvais pas imaginer qu'à, 14 ans, qu'il allait commencer à développer ce genre d'attitude. Il va falloir que tu le recadres un peu à ce sujet. Ok ça marche, merci vraiment pour l'info. De rien chérie. Tu viens voir fiston ? Oui papa j'arrive. Tu sais, maman vous a entendu, par la fenêtre. Du coup, tu n'as plus rien à me cacher. Depuis quand, tu t'es mis en couple avec cette fille ? Depuis la semaine dernière papa. Mais comment, à cet âge, tu veux vouloir déjà avoir une copine ? Où as-tu vu cela ? Tu sais, moi je ne t'ai pas envoyé à l'école, pour aller chercher une copine. Mais c'est pour plutôt, pour que tu ailles étudier. En plus cette année, tu prépares le brevet des collèges. Comment est-ce possible que tu puisses réfléchir de cette façon fiston ? Avec tout ce qu'on te dit dans cette maison ? Oui papa, tu as totalement raison. Mais tu sais, c'est les films, et les dessins animés, que je regarde, à la télévision, qui me poussent à agir ainsi. Presque dans tous les programmes, que je regarde à la télévision, tous les jeunes de mon âge, ont pratiquement tous des amoureuses. En plus dans ma classe, tous mes potes, se sont mis en couple. Il n'y avait que deux personnes, qui n'avaient pas d'amoureuses. Il y avait juste moi, et mon ami Julien. Et à force de rester, dans cette atmosphère, et de regarder les autres couples, bizarrement je me suis mise à reproduire, exactement ce que je voyais au quotidien. Je savais que toi et maman n'allaient pas accepter. Parce que, vous m'avez toujours déconseillé cela. Mais tu sais papa, c'est plus fort que moi. En plus, mon corps a tellement évolué. Et de plus, en plus, je commence à avoir beaucoup plus, de désirs naturels, et sensationnels, envers la femelle. Et oui fiston, je comprends tout à fait tout ce que tu me dis. Mais ce n'est pas pour une raison de commencer à faire comme tout le monde. Je verrai avec maman, comment on réorganisera, tout ce que tu regarderas à la télé prochainement. Ok papa. Parfait. Par contre, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre cette histoire de copine dans cette maison. Ok papa. Va continuer alors, tes devoirs sur l'ordinateur. Ça marche papa. Bon, je pense que c'est réglé. On fera beaucoup plus attention, par rapport à tout ce qu'il regardera prochainement à la télé, et sur l'ordinateur. Parfait. Youpi, c'est confirmé. On se verra demain. Il faut que je réfléchisse par rapport à la journée de demain. Bon maman, je vais demander à partir. Ok, bonne journée à toi, et ne me refais plus ces gens de bêtises. D'accord maman. Il croit qu'il va m'échapper, comme ça ? Aujourd'hui je vais le surveiller pour voir, à qui il a donné ce fameux rendez-vous. Quoi ? Il s'est arrêté sur le chemin, mais il attend qui, pour continuer sa route. Quoi ? Une fille s'approche de lui. C'est sûr que, ça doit être la fille, dont ma femme m'avait parlé, hier. Waouh. Je suis tellement surpris de voir cela. Finalement, tu n'as plus été en cours ? Oh non, pas du tout. Et toi, comment as-tu pu réussir, pour mentir à tes parents ? Je l'ai, Zé, juste dire que j'avais cours aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui j'ai prévu, quelques surprises pour toi. Ah oui ? J'ai hâte de savoir la surprise. On va vite se changer, et prendre le bus. Ok. Incroyable, au lieu d'aller au collège, et étudier, il préfère se balader, et prendre le bus avec sa copine. Qu'est-ce que c'est beau ? Merci de m'avoir amené ici. De rien, c'est normal, ma copine. Waouh. Je ne pouvais jamais imaginer que mon fils, connaissait un endroit pareil. Quoi ? Arrêtez-moi ça, tout de suite. Il me semble que mon père est ici. Je viens d'entendre sa voix. Ah oui, il est où ? Bravo fiston, tu es vraiment incroyable. Tu crois que tu vas pouvoir m'échapper comme ça ? Oh non, je ne le pense pas. Papa, tu sais, ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Stop, je ne veux plus rien savoir de toi. Menteur. Quant à toi jeune fille, je ne veux plus te voir derrière mon fils. Il n'a que 14 ans, et c'est juste un gamin. Et je suis vraiment désolé, il n'a pas encore l'âge d'avoir une copine. Bonne continuation à toi. Et je pense vraiment que vous allez arrêter définitivement ce jeu. Sinon la prochaine fois que je te verrai encore avec mon fils, j'irai voir tes parents, et le directeur du collège, pour leur raconter tout ce que, je viens de voir. Bon vent à toi. Bye. Ok monsieur, j'ai compris votre message. Bye. Allez on y va à la maison. Ok ça marche. Waouh. Je n'arrive pas à y croire. Tu as osé, nous mentir ce matin, avant de quitter la maison. Voilà ce que j'ai vu, aujourd'hui en sortant de la maison très tôt ce matin. Je savais très bien qu'il n'allait pas se rendre en cours. Parce que hier soir, en voulant surfer sur internet, je suis tombé sur le message qu'il avait envoyé à sa pseudo copine. Je savais déjà qu'il allait faire cela, mais pourtant je ne lui avais rien dit. Que Dieu soit loué pour cela. Honnêtement je suis vraiment choqué par ce qui se passe. Je ne reconnais plus du tout notre fils. Moi non plus, je ne comprends plus rien. Bon je vais quand même essayer encore de rediscuter avec lui. Ok ça marche. Tu sais fiston, la Bible nous dit dans psaume 34 verset 13, de préserver sa langue du mal, et s'élèvera des paroles trompeuses. Un vrai chrétien ne doit pas mentir mon fils. Car celui qui pratique le mensonge ne vient point de Dieu. D'accord papa. Tu sais mon fils, c'est quand, on a de la vigueur dans les bras, et dans les jambes, qu'il faut étudier, et se battre pour construire son avenir. Au moment choisi par Dieu, tu croiseras certainement un jour, la femme de ta vie, qui te rendra tellement heureux, jusqu'à la fin de tes jours. Ne te précipite pas mon enfant, et ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Beaucoup font malheureusement cette erreur dans la vie. Quand ils sont jeunes, ils se disent c'est le moment de profiter de la vie, de se souiller avec différentes filles, de boire de l'alcool, et de fumer de différentes drogues. Ils ne réalisent pas que la jeunesse est tellement courte, et que c'est le moment de rester focus sur Dieu, en marchant selon ses préceptes, et ses commandements. Tu sais fiston, quand tu marches dans la vérité, et dans la sincérité avec Dieu ? Tu n'as plus rien à craindre, et tu n'as plus d'inquiétude à avoir. Dieu lui-même, prendra ta vie en charge, et te conduira, pas à pas. Tu sais, il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. » Voilà ce que la Bible, nous dit mon fils. Ce que tu dois faire prochainement est de continuer à lire la parole de Dieu. à travailler au collège, et à remettre, ton lendemain entre les mains du Seigneur. Ne te soucie de rien fiston, car Jésus-Christ est notre guide, et notre bouclier. Il est aussi notre berger, et il prend toujours soin de ses brebis. Je t'exhorte donc à continuer ta marche en Jésus-Christ, et de ne point suivre le monde, et tout ce qui se passe dans le monde. Je t'annonce aussi officiellement que moi et ta maman, avions pris la décision, de ne plus te mettre les films, et les dessins animés, et les musiques du monde. On te mettra dorénavant que des programmes chrétiens, qui t'aideront à grandir dans la foi, et à développer une crainte incroyable envers l'Éternel. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Voilà un peu fiston, tout ce que j'avais à te dire. Oh, merci papa pour tous ces conseils bibliques, et pour tous ces messages, ça me touche énormément. De rien fiston, demande aussi au Seigneur, de t'aider à surmonter les pulsions, et les désirs charnels que tu auras, envers la femelle. Ok papa, c'est vraiment une grâce pour moi, d'avoir un père comme toi. Je suis tellement comblé de t'avoir à mes côtés. De rien mon fils, c'est normal. Je te promets papa, à partir d'aujourd'hui, tu n'entendras plus parler, de cette histoire de copine. Je me concentrerai beaucoup plus sur mes études prochainement. Parfait mon fils, ça me ferait énormément plaisir. Je l'attends avec impatience, il faut absolument qu'on règle les comptes. Ce n'est qu'un menteur, ce type. Salut ! Ne me parle pas, menteur. Tu as vu ce que tu as créé, tu m'as humilié devant ton père. Si je t'ai attendu devant l'ascenseur, c'était juste pour te dire que toi, et moi c'est fini. Et qu'il n'y a plus rien entre nous. Bonne continuation à toi, et ne m'appelle plus jamais. Ok ça marche. Mais je suis vraiment désolée de t'avoir mentir. C'était plus fort que moi. J'avais peur de la réaction de mes parents. C'est pour cela que je les avais cachés la vérité. Moi je ne veux plus rien savoir de toi. Disparais de mon chemin. Qu'est-ce qui m'a vraiment pris même à aller chercher une copine à 14 ans ? J'aurais vraiment pas dû rentrer dans ce jeu. Mais bon, on m'apprend toujours de ses erreurs. Je ne referai plus jamais un truc pareil. Je m'en veux tellement maintenant. Au Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à surmonter cette situation si difficile pour moi. Fortifie-moi Seigneur. Remplis-moi de ta grâce, de ton amour, de ta paix, et de ta miséricorde, afin que je ne puisse pas garder, rancœur envers cette fille. Sois mon guide, et sois mon boussole, et sois béni éternellement jusqu'au siècle des siècles. Amen. Ma fille, avec la situation qu'on traverse aujourd'hui, je pense que tu vas devoir laisser les études, et apprendre la couture. Car, je ne serai plus, en mesure de te payer les frais de scolarité. Maman, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, car je ne veux pas que, mon avenir soit gâché à cause de notre manque de moyens. Rien, ma fille. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, et je sais, qu'il ne nous laissera jamais tomber. Ok maman. Cela me réconforte énormément. Bon, dépêche-toi, sinon, tu risques d'arriver à l'école en retard. D'accord maman. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Tu es le maître des cieux et de la terre. Et à toi la gloire pour l'éternité. Seigneur, tu connais la situation que je traverse actuellement. S'il te plaît, viens-moi en aide. Car, je risque, de me retrouver à la rue avec ma fille. Dis seulement un mot, afin que ma situation puisse changer. C'est au nom, de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Waouh, comme la vie est belle. Depuis que, j'ai donné ma fille, à ce vieux, je ne manque plus de rien. Qui est-ce que je vois là-bas ? Ah, c'est ma copine. Je vais m'arrêter, enfin de la saluer. Salut ma copine. Mais, c'est qui celle-là ? Alors, tu ne me reconnais plus ? Waouh, comme tu as changé. Je ne t'avais même pas reconnu. Je t'avais vu loin, et je me suis dit que, j'allais m'arrêter pour te saluer. Tu sais, tu peux monter dans la voiture. D'accord j'arrive. Comme elle est belle, ta voiture. Merci. Mais dis-moi, qui te l'a acheté ? D'ailleurs, depuis quand es-tu sorti de ta situation précaire ? Car, je me rappelais, qu'on était tous dans la même situation avant. Mais, aujourd'hui, te voilà dans une belle voiture. Qu'as-tu fait, pour en arriver là ? Tu sais, c'est grâce à ma fille, que j'ai pu avoir cette belle voiture. Ah ouais ? Mais comment a-t-elle fait ? Je lui ai conseillé de sortir avec un vieux riche. Comme ça en retour, elle ne manquera plus jamais de rien. Mais c'est encore une gamine ta fille. Comment une mère peut-elle agir ainsi ? Et ses études ? Mais non, t'inquiète pas pour elle. Car, le vieux l'a mise dans une très bonne école. Vraiment, incroyable. Ah bon ? Je suis sa mère et je sais ce qui est bon pour elle. D'ailleurs, où vas-tu comme ça ? J'allais à la réunion de prière, que nous faisons chaque semaine, avec les frères, et ce en Christ. Te revoilà encore, avec ton histoire de Jésus. Je suis, une chrétienne, et, je ne peux pas cacher ma foi. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que, je suis encore en vie, avec ma fille. C'est lui seul qui nous fortifie. Si ton Jésus était si puissant, pourquoi ne t'a-t-il pas sorti de ta pauvreté ? Tu sais, c'est pas parce que je n'ai rien aujourd'hui, que je finirai ma vie fauchée. Avec Dieu, c'est juste une question de temps, et de patience. N'oublions pas, que chaque chose a son temps. Car il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Quand le moment viendra, moi et ma fille savourons la victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais que Dieu ne te laisse point ses enfants, qui lui sont fidèles. Ok ça marche. Mais tu sais, je te conseille d'aller dire à ta fille de chercher, un homme riche. Comme ça, ce dernier vous donnera tout ce dont vous aurez besoin. Car ce n'est pas normal pour moi, d'avoir une si grande fille à la maison, et de toujours continuer à vivre dans la pauvreté. Tu sais nos enfants ne sont pas des marchandises, qu'il faut commercialiser à tout prix, en échange d'argent. Moi, j'ai des valeurs, et mes valeurs ne me permettront jamais, d'aller donner ma fille, à un homme riche, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Ok, si tu ne veux pas sortir de cette situation, c'est ton problème. En tout cas, moi je ne vois pas les choses ainsi. Moi je ne suis pas pressé. Je patienterai, jusqu'à ce que l'éternel nous débloquera cette situation. Et le mari de ta fille ? N'est-il pas marié ? Bien sûr qu'il est marié. Pour moi, c'est l'argent qui compte. Tu es vraiment incroyable. Suis juste mes conseils, et tu verras comment ta vie changera. Je n'ai pas besoin d'exposer ma fille, comme tu l'as fait, avant de sortir de cette situation. Ok, on verra bien, là où la misère va vous amener. Bonne continuation à toi. Merci. Et au revoir. Au revoir. Waouh ! Je suis surprise de la façon, dont elle a complètement changé. Si et seulement si, je pourrais sortir de ma situation, cela me ferait beaucoup plaisir. Mais, qu'est-ce qui t'arrive camarade ? Pourquoi, tu me poses cette question ? Parce que, dans ces derniers temps, tu n'es plus du tout concentré en classe. C'est mon père. Il a quoi ton père ? Il a décidé, qu'il ne me donnerait plus mon argent de poche, jusqu'à nouvel ordre. Et pourquoi ? Parce qu'il, voulait nous forcer à utiliser, certains produits bizarres, qu'il avait ramenés de chez le féticheur. Il nous avait clairement dit, que ces produits allaient nous protéger. Mais, j'étais allé le voir quand il était tout seul. Et, je lui ai dit, que je ne voulais pas utiliser ces produits. Car la protection de Dieu me suffisait largement. De là, il s'est complètement fâché, et s'est mis, à, hurler sur moi, comme si je lui avais dit quelque chose de très grave. Depuis que, j'avais commencé par lire ma Bible, j'avais compris, que c'était Dieu qui nous protégeait. Et en tant qu'enfant de Dieu, rien ne pouvait nous arriver, si Dieu ne l'avait permis. Je ne comprends pas pourquoi, au lieu de se confier au Créateur, l'homme a tendance à se confier à la créature. Oh, je ne savais pas que, tu avais de si sérieux problèmes avec ton père. Courage à toi. Merci. Tu sais, tous les jours je prie afin que Dieu, puisse toucher le cœur de mon père, afin qu'il puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Je prie aussi qu'il abandonne ses mauvaises pratiques, qui ne lui garantissent même pas le salut de son âme. Je suis sûre que, Dieu exaucera ta prière un jour. Merci, pour tes paroles d'encouragement. Bon. A demain. A demain camarade. Allez hop, je vais te laisser la boutique pendant un moment. Car il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. D'accord, ça marche. Salut, jeune fille. Bonsoir monsieur. Alors, tu attends ta mère ? Oui monsieur. J'attends ma mère. Passe-là le bonjour de ma part. Car je vous vois souvent dans l'après-midi prendre le bus ensemble. D'accord, je ne manquerai pas. Ça va ma chérie ? Ça va bien maman. Maman tu sais, j'ai rencontré un monsieur qui m'avait dit de te saluer. Ah bon ? Pourtant, je ne connais personne ici. Il m'avait dit, qu'il nous voyait, lorsqu'on venait prendre le bus. D'accord, mais la prochaine fois, fais attention à toi, car il n'est pas très bon de côtoyer des inconnus. D'accord maman. Je pense que, tu vas devoir rentrer sans moi. Car je dois aller quelque part. Ok. Je ne vais pas tarder en rentrer. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je venais de rencontrer votre fille tout à l'heure. Ah, c'était vous ? Bien sûr. Si, je suis venu vous voir aujourd'hui. C'est pour vous dire que, vous avez une très belle fille. Merci. La deuxième raison, c'était en fait pour vous dire aussi, que j'aimerais changer votre vie, si vous me permettez de sortir avec votre fille. Si vous voulez, je vais même vous acheter une voiture. Afin que vous ne preniez plus le bus. Je vous assure que vous ne manquerez plus jamais de rien. Je ne sais quoi vous répondre. Laissez-moi le temps de réfléchir, et d'en parler à ma fille. Car c'est à elle de décider. Mais, vous êtes sa mère. Et c'est ce que vous dites à votre fille, qu'elle doit écouter. Je suis sûr que, si, vous voulez, vous pouvez la convaincre. Pensez un instant, à tout ce que, je pourrais vous offrir. Bon. Je vous laisse le temps de réfléchir à ma proposition. Ok ça marche. Maman, je ne savais pas, que tu étais là. Ma fille, je venais juste d'arriver. Et pourquoi tu es venue ? Je suis venir voir, comment tu avançais dans l'apprentissage de la couture. Ça tombe bien. On pourra aller discuter à l'extérieur. Je suis sûr que, tous mes camarades seront surpris de mon absence. Et oui. Ah, j'oubliais. Il y a quoi maman ? Te rappelles-tu du monsieur que tu avais vu la dernière fois ? Oui maman. Il a quoi ce monsieur ? Il m'avait proposé, de nous aider, financièrement et matériellement. Super. Donc, je vais pouvoir reprendre mes études alors. Par contre, il a posé une condition. Ah ouais, et quelle est la condition ? C'est de te convaincre, à sortir avec lui. Comme ça, en contrepartie, on aura tout ce qu'on voudra. Quoi ? Maman, c'est toi qui dis ça aujourd'hui ? Je ne pourrais pas sortir avec un monsieur pareil. Il pourrait être mon père. Tu sais, si, je ne t'avais rien dire depuis tout ce temps ? C'est parce que, je réfléchissais, à sa proposition. Je pense que, le Seigneur a exaucé nos prières en envoyant, ce monsieur sur notre chemin. Mais non maman. Le Seigneur est fidèle, il ne peut pas nous envoyer un monsieur qui a carrément l'âge de mon père. Je, ne suis pas d'accord avec toi. Si ce monsieur, veut véritablement, nous aider, il n'a qu'à le faire sans condition. Oui tu as raison ma fille. Mais, ça ne te dirait pas de reprendre les études quand même ? Je préfère continuer l'apprentissage de la couture, que d'accepter cette proposition. Ah. Vous revoilà. Votre fille a-t-elle accepté ma proposition ? Non. Monsieur. Mais, avez-vous pensé à l'argent que, je vais vous donner ? D'ailleurs, c'est à vous de prendre des décisions pour elle. car elle est encore gamine. Je pense que, je dois commencer à vous aider. Comme ça, lorsqu'elle verra mes bienfaits. Elle n'aura plus le choix que d'accepter ma proposition. Revenez ici demain et, je verrai ce que je pourrai faire pour vous. Ok. Ça marche. Je suis vraiment dépassée par cette situation. Je pense que finalement je vais accepter, la proposition du monsieur. Maman. Je suis très contente de la nouvelle maison, que tu aies louée. Mais où as-tu quand même trouvé l'argent pour faire cela ? Tu sais ma fille, j'ai toujours voulu ce confort pour toi. Après avoir tellement réfléchir, j'ai finalement accepté la proposition du monsieur. Quoi ? Sans mon consentement, maman. Oui je sais, mais on n'a pas le choix. Et vu que la promesse de Dieu tarde à venir, tu dois accepter la proposition de ce monsieur, car c'est grâce à lui, que nous sommes ici aujourd'hui. Mais maman, tu connais déjà ma réponse, par rapport à la proposition de ce monsieur. Tu n'as pas le choix ma fille, je suis ta mère et tu dois m'obéir. Tu penses que, la vie est si facile ? As-tu oublié cette parole qui dit, enfants obéissez à vos parents ? Je ne peux pas avoir une grande fille, à la maison, et être encore dans la pauvreté. Je suis fatiguée. Maman je te comprends, mais tu sais, je dois t'obéir selon le Seigneur. Mais ça ne sera pas à cause de toi, que je vais décevoir mon Dieu. Et ce n'est pas, parce que je dois t'obéir que je dois te suivre aussi, sur le chemin de la perdition. Je n'ai pas envie que mon âme finisse en enfer, à cause de toi. Tu sais maman, je viens d'avoir mon diplôme de couture. Et normalement je vais pouvoir commencer à travailler bientôt, pour assouvir à nos besoins dans la maison. Je suis même prête, à faire des nuits blanches pour travailler. Afin de rembourser jusqu'au dernier centime, tout l'argent que ce monsieur a dépensé pour nous. Ok ça marche ma fille, je t'attendrai alors. Maman, aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de créer, ma boutique de vêtements, et nous a soldé tous nos dettes. Vraiment ma fille, je suis fier de toi. Tu t'es battue comme une grande fille. Tu sais, je suis désolé de la façon dont, je t'avais parlé l'autre fois. Maman, c'est moi qui suis désolé, pour tout ce que, je t'avais fait endurer. Tu ne m'as jamais manqué de respect. Cependant tu viens de m'honorer. Je suis très contente, de ta fermeté, par rapport à la proposition du monsieur. Merci beaucoup maman. Maman laisse moi te poser une question. Vas-y ma fille. Si un parent, demandait à son enfant de faire des choses qui, ne glorifiait pas le Seigneur, est-ce que, cet enfant, devrait obéir à ses parents, ou devrait obéir au Seigneur ? Cet enfant devrait naturellement obéir au Seigneur. Voilà pourquoi, je t'avais désobéir par rapport à la proposition que tu m'avais faite. Tu avais bien fait de refuser. Sinon on ne serait pas ici aujourd'hui. Je t'encourage à continuer ainsi, c'est alors que tout te réussira, dans la vie ma fille. Merci beaucoup maman. Alors camarade, pourquoi tu n'avais plus continué les études ? Tu sais, c'est long à expliquer. Et de ton côté, ça s'est calmé avec ton père ? Tu sais, entre temps, mon père était tombé gravement malade. Et sur son lit d'hôpital, il avait rencontré des frères en Christ qui, passaient dans des hôpitaux, priaient pour les malades. C'est de là que, le Seigneur Jésus Christ s'est puissamment manifesté dans sa vie, et l'a complètement guéri de ces maladies. Du coup, après sa sortie de l'hôpital, il était devenu aussi, un enfant de Dieu et par la suite, il avait renoncé à tous ses fétiches. Waouh ! Quel grand témoignage ! Que tout honneur et gloire soient rendis à notre glorieux, Seigneur, et Sauveur, Jésus Christ de Nazareth. Amen. 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 Maman, est-ce que je vais pouvoir reprendre les cours la semaine prochaine ? J'aimerais bien que tu reprennes tes cours. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'argent pour te payer les choses dont tu as besoin pour reprendre les cours. Maman, j'avais constaté que depuis que papa était décédé, nous souffrons énormément du manque d'argent. Oui, ma fille. Ton père ne nous avait rien laissé avant de partir. Raison pour laquelle nous traversons cette situation tellement c'est difficile. Je m'inquiète énormément pour ton avenir. Je ne sais vraiment pas pourquoi ma grande sœur et mon grand frère nous ont aussi tourné le dos. Tu sais, je les comprends parfaitement car ils ont aussi une famille en charge. Ce n'est pas une raison quand même. Parlant de ta grande sœur, elle m'avait appelé la semaine dernière pour que tu ailles continuer les études chez elle. Waouh, belle proposition. Je vais pouvoir voyager moi aussi. Cependant je ne lui ai pas encore donné une réponse concrète car je n'aimerais pas qu'elle te transforme en une domestique dès que tu seras chez elle, même si elle a un bon mari. S'il te plaît, maman accepte. Lorsque j'irai chez ma grande sœur, je me concentrerai sur mes études et j'obtiendrai de grands diplômes afin de bien gagner ma vie. Comme ça, je vais pouvoir t'offrir tout ce que tu voudras un jour. Maman je te promets que un jour, tu seras fière de moi. Je t'offrirai tout ce que ton cœur désirera car tu as beaucoup souffert pour nous. Merci ma fille. Tes paroles me touchent énormément. Vraiment la soirée était magnifique. J'ai beaucoup adoré. Ça me fait plaisir de t'entendre parler, ainsi. J'ai de la chance d'avoir trouvé un mari comme toi. Merci ma femme. Tu sais, demande-moi tout ce que tu voudras et elle te sera accordée. Mon époux. Depuis que notre femme de ménage avait démissionné, j'ai vraiment du mal à faire le ménage toute seule. Mais qu'attends-tu pour recruter une autre femme de ménage ? Je n'aime pas te voir trop travailler. J'aimerais que ma jeune sœur vienne vivre avec nous. Tu m'avais déjà dit cela. Oui je sais. Cependant, j'aimerais aller la chercher moi-même. Avec plaisir. Si tu veux, demain à la première heure, je t'emmènerai à l'aéroport afin que tu ailles la chercher. Oui je le veux. Comme ça, on n'aura plus à recruter une autre femme de ménage. Elle s'occupera de tout. Et je n'aurai plus à trop travailler dans la maison. En plus on n'aura rien à payer. Exactement. Mais, je ne sais pas si ma mère la laissera partir. J'aimerais bien t'accompagner. Mais par contre, je n'aurai pas le temps. Si elle refuse de te donner la petite, appelle-moi. Comme ça, je pourrais la rassurer au téléphone. Car je sais qu'elle a confiance en moi. Elle sait pertinemment que je suis un bon mari pour sa fille. D'accord, on fera comme ça, alors. Bon voyage à toi, ma moitié. Merci mon époux. J'espère bien que ma mère laissera ma sœur me suivre. Maman, nous sommes prêts à partir. S'il te plaît. Promets-moi de bien prendre soin de ta sœur. N'inquiète pas maman, tout se passera bien. Car moi et mon mari prendrons très bien soin d'elle là-bas. Oui je sais. Je vais prendre soin d'elle comme mon enfant. D'accord tu me rassures. Promets-moi que tu seras sage. Je te le promets maman. Lorsque je reviendrai te voir, tu seras tellement contente de moi. Tu vas beaucoup me manquer. Moi aussi maman. Je t'aime maman. Je t'aime ma fille. Merci grande sœur d'être venue me chercher chez notre mère. De rien jeune sœur. Waouh comme c'est beau de prendre l'avion. J'imagine la somme que tu as dépensé avant que je ne sois ici aujourd'hui. C'est beau. Mais il faut beaucoup d'argent avant de prendre cet appareil. Tu dois savoir que tu as du pain sur la planche. Tu vas beaucoup travailler lorsque tu seras chez moi. Car moi, je ne fais rien gratuitement. Et oui, petite sœur, c'est comme ça. Oui je sais que je dois beaucoup travailler à l'école afin de pouvoir décrocher de grands diplômes pour te rendre fière sœur. Je te promets que tu seras fière de moi. Tu n'as encore rien compris. Si j'ai compris grande sœur. Tu ne sais même pas encore ce qui t'attend. Waouh ! Quelle est belle, ta maison ! Merci ! Bon, sans plus tarder, tu iras te changer. Car je t'avais déjà préparé une tenue spéciale pour le nettoyage de la maison. Tout à l'heure, tu me feras le nettoyage. Égard à toi, si je retrouve une graine de poussière dans la maison. Tous les jours, tu feras le nettoyage de toute la maison. Tu appelleras mon mari, papa. D'accord. Tu dormiras sur le sol du couloir. Tu seras la dernière à te coucher et la première à te lever. D'accord. Tu mangeras aussi dans le couloir après que tout le monde ait fini de manger. Je ne veux jamais te voir avec mes enfants. Bon, je m'en vais. C'est compris ? Oui, j'ai compris. Waouh. Je ne pouvais jamais imaginer que ma propre sœur pourrait me traiter comme ça, chez elle. En gros, si je comprends bien, elle est venue me chercher chez notre mère pour me transformer en une domestique chez elle. J'ai hâte de voir le comportement de son mari. Dans un premier temps, j'irai voir mon mari au bureau avant d'aller dans ma boutique. J'ai hâte de le revoir. Tu es bien arrivé ? Oui, mon époux. Tu m'avais tellement manqué. Moi aussi. Et la petite ? Elle est à la maison en train de faire le ménage. Ok. J'espère qu'elle le fera bien. Elle a intérêt. Sinon elle ne mangera pas. Es-tu satisfaite que ta sœur soit maintenant avec toi ? Oui, je suis très satisfaite. Merci de m'avoir aidée à réaliser ce projet. Je n'aurai plus à dépenser un sou dans une femme de ménage. Merci beaucoup. De rien. Bon, j'irai dans ma boutique. Ok. À ce soir. À ce soir. Il y a tellement des poussières dans la boutique. Je pense que ma sœur doit venir faire le nettoyage ici. De toute façon, elle n'aura jamais de repos tant qu'elle sera dans ma maison. Qu'est-ce qu'elle attend encore cette petite fille pour venir débarrasser la table ? Elle va m'entendre cette petite. Papa ? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? Tu oses me demander ce que tu as fait de mal ? Voilà ma réponse. Je souffre énormément. Comment vais-je faire maintenant pour informer ma mère de ma situation ? Quoi ? Je ne t'avais pas interdit de t'asseoir dans mon canapé ? Tu as osé me désobéir en faisant cela ? Excuse-moi, grande sœur. Tu seras privée de nourriture pendant deux jours. Pardon, grande sœur. Je souffre énormément. Je vais appeler ma mère sur le téléphone fixe de la maison afin de lui expliquer ma situation. Aïe aïe aïe. Tu as osé appeler maman ? Je ne t'avais pas interdit de toucher au téléphone ? Tu n'as encore rien vu. C'est maintenant que ta souffrance va réellement commencer. Personne ne pourra te venir en aide ici. Tu es à notre Messie et nous allons te traiter comme bon nous semble. Bon. Je sors avec mes copines. D'accord, amuse-toi bien. Merci. Enfin. Ma femme est partie. Il est temps que je mette en application mon plan. Je m'en vais rejoindre cette petite. Que voulez-vous papa ? Arrêtez s'il vous plaît. Je suis en train de travailler. Tu te laisses faire ou j'utilise la force. Je vous en supplie ne me faites pas ça. Tais-toi et viens ici. Mais qu'est-ce qu'elle a cette fille ? J'entends la voix de mon mari. C'est y est, j'ai tout compris. J'ai réussi ma mission, je suis très content. Il m'a détruit. Donc tu veux me prendre mon mari ? Sors de ma maison avant que je ne te fasse du mal. Grande sœur, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Et s'il te plaît, ne fais pas ça. Car je n'ai nulle pas où aller. Je ne veux plus rien savoir, sors de chez moi maintenant. Va te débrouiller. Je ne veux plus jamais te revoir. Adieu. Cela fait quelques mois déjà que je suis à la rue. Je ne peux même pas retourner chez ma mère, car je n'ai même pas d'argent pour me payer un billet d'avion. Comment vais-je faire maintenant ? Ça va, ma petite, mais pourquoi tu parlais toute seule ? Madame, mon histoire est très long. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner quelques pièces, afin que j'aille acheter quelque chose à manger ? Car cela fait deux jours que je n'ai rien pris. Excuse moi, mais où est ta maison ? Je n'ai pas de maison. Je vis dans la rue. Je ne fermais ma boutique et t'emmenais chez moi. D'accord madame. Voilà mon histoire madame. Wow. Ton histoire me touche énormément. Comment est-ce qu'on peut vivre ce cauchemar de la part de sa propre famille ? Je déplore leur acte. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ t'a sorti de la rue. A partir d'aujourd'hui, je vais faire les démarches administratives afin de t'adopter. Êtes-vous croyante ? Madame. Ma fille, je suis une chrétienne. Vraiment, vous avez un bon coeur. J'aimerais aussi devenir une chrétienne comme vous. Car votre geste m'a touchée. Tu sais, je t'annonce que tu hériteras de tous mes biens, car je n'ai plus d'enfant. J'ai perdu le seul enfant que j'avais. Vraiment les mots me manque. Comment puis-je vous dit merci ? Ma fille ronde toute la gloire à Dieu, car c'est lui seul qui le mérite. Moi, je ne suis qu'un canal que Dieu a utilisé pour toi. J'ai de la haine et de la colère envers ma soeur et son mari. Tu sais ma fille, un chrétien doit t'être débordé d'amour. Demande à Dieu de te je pensais aller voir ma maman, car cela fait déjà quelques années que je n'ai plus eu de ces nouvelles. Elle serait très contente de me revoir. Tu m'étonnes, je ne m'en doute absolument pas. Enfin, je remercie le grand Dieu de t'avoir retrouvé sain et sauf. Merci beaucoup maman, mais ça n'a pas été du tout facile. Oui, je sais ma fille, car je suis au courant de tout ce qui s'était passé. Ah oui maman ? Ta sœur m'avait tout raconté et m'avait présenté des excuses en pleurant au téléphone. Ah d'accord, mais tu sais maman, tout ça c'est du passé aujourd'hui et je les ai déjà tous pardonnés. Jésus Christ a complètement apaisé mon cœur et je n'ai plus aucune haine et aucune rage chers parents n'abandonnez jamais vos enfants car beaucoup d'enfants sont réduits en esclavage domestique sans existence juridique maltraités et torturés et très peu de ces enfants arrivent à retrouver la force de surmonter ces effroyables épreuves avant de se reconstruire et de vouer leur vie à la lutte contre le fléau dont ils ont été victimes certains enfants sont victimes des violences physiques des coups et blessures des bousculades des violences morales et psychologiques les injures l'exclusion les abus et beaucoup d'autres choses les parents doivent entretenir et protéger leurs enfants ils doivent veiller sur leur sécurité en les nourrissant en les hébergeant et en leur prenant des décisions médicales autant que cela dépendra de nous gardons toujours nos les à être fiers et contents car voici que des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense je te loue éternel pour ta bonté et pour tes merveilles en faveur des fils de l'homme car tu as satisfait l'âme altérée et tu as comblé de bien l'âme affamée pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce j'accomplirai les voeux que j'ai fait le salut vient de toi éternel que le nom de l'éternel soit glorifié et exalté jusqu'au siècle des siècles amen qu'est-ce qui t'arrive encore ce matin ma chérie tu sais rafael depuis trois jours je n'arrive plus à bien écouler mon stock de marchandises j'ai moins en moins de clients qui viennent tu comptes faire alors sans te mentir je compte appeler le berger de mon assemblée pour qu'il vienne prier dans le magasin d'accord ok mais pourquoi toi même tu ne le fais pas daniella n'es tu pas chrétienne oui je suis chrétienne mais bon je préfère que notre berger vienne prier car je pense que sa prière aura plus d'efficacité que la mienne quoi pourquoi tu dis ça le berger de votre assemblée n'est-il pas chrétien comme toi oui c'est un chrétien comme moi mais je préfère que ça soit lui qui le fasse ok ça marche daniella bon moi je m'en vais chercher ma voiture chez le mécanicien pour pouvoir me rendre au travail bonne journée à toi d'accord ça marche bonne journée à toi aussi et que le seigneur t'accompagne merci mabiquette ça fait déjà plus de deux heures que j'ai ouvert le magasin mais pourtant personne n'est venu se pointer pour acheter je commence vraiment à en avoir marre de cette situation il faut absolument que mon berger vienne prier en ce lieu qu'est ce qui t'arrive fiston tu es sûr que ça va pas trop papa car depuis ce matin j'ai super froid et je n'ai même plus d'appétit ah ok est-ce que maman t'a quand même donné des médicaments avant de partir oui papa mais ces médicaments n'ont pas fonctionné et as tu eu quand même le réflexe de prier sur ces médicaments et sur ce qui t'arrive non papa maman m'avait dit que de son retour si je n'allais pas mieux qu'elle allait appeler le berger de son église pour qu'il puisse prier pour moi ah oui elle a dit ça oui papa et toi qu'en penses tu de cela rien de spécial papa pourquoi ne prends tu pas l'initiative de prier toi-même avant que maman ne vienne à la maison n'es-tu pas chrétien et n'as-tu pas foi en christ comme le berger de votre assemblée si papa j'ai foi en christ mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le réflexe de prier moi même oh quelle mauvaise journée je n'ai même pas pu rentrer en contact avec le berger de mon assemblée car son téléphone était éteint comment vais-je faire maintenant je suis complètement foutu en plus de cela depuis que ma fille a eu son diplôme à l'étranger elle n'a même pas encore trouvé du boulot c'est à moi encore de lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins alors que mon commerce ne marche plus comme auparavant je suis vraiment fatigué la vie nous réserve trop de surprises parfois vraiment ce berger doit prier pour nous afin que nos situations puissent se débloquer il faut que j'aille à la maison mais c'est vraiment bizarre quand même hier il n'avait rien il était en bonne santé mais soudain ce matin il avait plus du tout bonne mine il avait commencé à me dire qu'il avait froid et qu'il n'avait pas du tout envie de déjeuner tellement étrange cette maladie j'ai hâte d'aller le voir à la maison ça va fiston tu vas mieux maintenant toujours pas maman je ne me sens pas du tout bien ah ouais depuis ce matin oui maman depuis ce matin en plus je n'ai rien mangé aujourd'hui ah oui il faut que j'aille te préparer un petit plat bien chaud alors j'arrive fiston ok ça marche maman comme je te le disais voilà un peu comment s'est déroulé ma journée aujourd'hui waouh sacrée journée quand même as-tu quand même réussi à trouver quelqu'un pour la vente de notre terrain pas du tout raphael car depuis que j'ai fait l'annonce je n'ai trouvé personne jusqu'à aujourd'hui as-tu pensé à le confier à un agent immobilier non pas de tout raphael j'avais plutôt pensé au berger de l'assemblée dans laquelle je prie pour qu'il vienne prier sur le terrain car j'ai la conviction qu'une fois qu'il passera sur ce terrain on le vendra beaucoup plus rapidement que prévu quoi non mais c'est pas vrai tu attends encore le berger de ton assemblée avant d'aller confier notre terrain à un lotisseur de bâtiments vraiment tu commences à me fatiguer avec ton histoire de berger on dirait que tu es une gamine et que tu n'as pas foi en dieu le berger n'est pas quand même là pour résoudre tous tes problèmes à chaque fois il a quand même sa vie et d'autres personnes à entretenir oui je sais mais bon qu'est-ce que je pourrais faire moi face à tous ces problèmes qui nous arrivent arrête de te rabaisser par rapport aux difficultés à chaque fois car tu peux faire beaucoup de choses par le nom de Jésus Christ oui c'est vrai tu as raison je ne voyais pas forcément la chose sous cet angle waouh j'ai jamais vu ça de toute ma vie quel mauvais rêve je suis encore sous le choc mais pourquoi tous ces gens me poursuivaient et me lançaient des pierres dans mon sommeil pourtant je ne leur ai rien fait ou bien c'est peut-être à cause d'eux que tous ces malheurs m'arrivent je ne comprends plus rien ô Seigneur éclaire-moi allez c'est parti je vais essayer encore de contacter mon berger pour lui narrer tous ces malheurs qui m'arrivent j'espère vraiment que pour cette fois-ci qu'il va décrocher oh gloire à Dieu il a pu décrocher mon appel je m'en vais le rejoindre pour lui expliquer tout ce qui m'arrive c'est sûr que certainement il me trouvera une solution comme je vous le disais voilà un peu les choses qui m'est arrivé waouh je suis vraiment surpris par tout ce que tu viens de me raconter je m'en excuse si je n'avais pas pu décrocher tes appels car j'avais voyagé entre temps et je venais à peine d'arriver ah ok ça marche pas de problème et as-tu prié quand même le Seigneur Jésus Christ avant de venir me voir eh non je savais d'avance que votre prière allait être beaucoup plus efficace que la mienne c'est pour cela que j'avais pas pensé à prier quoi ? ne cherche pas à me créer des problèmes devant Dieu car ce n'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de vous enseigner ici je ne veux absolument pas prendre la place de Dieu dans ton coeur très chère femme ce n'est pas parce que Dieu m'utilise beaucoup pour sa gloire que tu vas vouloir te confier totalement à moi car la première personne à qui tu devais fait appel devrait être le Seigneur Jésus Christ de Nazareth parce que moi je ne suis qu'un simple berger qui perd les brebis du Seigneur oui c'est vrai vous avez raison tu sais Daniela la parole de Dieu déclare dans le livre de Marc 16 verset 17 à 18 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et oui ma soeur c'est ce que je te disais tu sais il est aussi écrit dans Luc 10 verset 19 que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire waouh quel merveilleux verset je n'avais vraiment pas connaissance de ces paroles auparavant ah d'accord je vois mais tu sais tu dois vraiment apprendre à utiliser le nom de Jésus Christ avec autorité et assurance et surtout t'éloigner de l'iniquité car le nom de Jésus Christ est tellement efficace pour ceux qui s'éloignent de l'iniquité comme je venais de te le dire à l'instant la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus Christ est disponible à tous les chrétiens du monde entier car Dieu ne fait exception de personne et en plus de cela nous avons tous la même grâce devant l'éternel tu sais aussi ma soeur Dieu nous promet dans ses paroles que si nous traversons les eaux qu'il sera avec nous et les fleuves ne nous submergeront point si nous marchons dans le feu nous ne nous brûleront point et les flammes ne nous embraseront point ce que tu dois aussi faire désormais est de chercher à grandir dans la foi tu dois demander à Dieu de t'éclairer à comprendre ses paroles afin de la mettre en pratique d'accord merci vraiment pour tous ces messages car cela me réconforte énormément de rien soeur moi je suis là à t'accompagner et agrandi dans la foi mon objectif c'est que toi-même tu sois assise dans la foi un jour et que tu es aussi une très bonne relation avec le Seigneur la prochaine fois que tu auras des difficultés dans ta vie mets ta foi à l'oeuvre sœur en implorant toi-même la miséricorde et la grâce de Dieu sur ce que tu traverses et si vraiment tu as besoin de la prière tu nous le dis comme ça nous prierons avec toi jusqu'à ce que Dieu t'aidera à surmonter toutes ces difficultés demeure bénisseur et que la grâce de l'éternel t'accompagne merci beaucoup car vos messages me boostent à beaucoup plus m'attacher à Dieu gloire soit rendue infiniment à Dieu pour cela Amen Je ne savais vraiment pas que le manque de foi était un grand péché devant Dieu que Dieu me pardonne d'avoir vraiment manqué de foi auparavant vraiment le berger de mon église m'avait dit beaucoup de vérité la dernière fois car depuis que j'ai arrêté de me comporter parfois comme un païen Jésus-Christ a vraiment pris le contrôle de ma vie il m'a vraiment libéré de tous mes fardeaux et je me sens beaucoup plus en sécurité que d'habitude Jésus-Christ est vraiment le maître de l'impossible et absolument rien ne peut lui résister car aujourd'hui mon âme soupire après lui et je suis tellement contente d'avoir retrouvé une pleine assurance en ce merveillon Depuis que tu t'es beaucoup plus attaché à Jésus la paix est revenue dans notre foyer et je me sens tellement comblé à côté de toi Merci beaucoup Gabriel et rendons gloire à Dieu pour cela La prochaine étape sera aussi ma conversion car j'ai vu comment Jésus-Christ a complètement transformé le cœur de haine et de pierre que tu avais contre les gens qui t'avaient offensé dans le passé Vraiment que le nom de l'éternel soit magnifié et puissamment glorifié jusqu'au siècle des siècles Amen Amen Comme je te le disais mon ami il faut que tu me passes les vêtements dont je t'avais parlé la dernière fois Ah désolé mon ami j'avais complètement oublié de te les ramener aujourd'hui Si tu veux je pourrais te les passer avant que tu ne rentres chez toi ce soir Parfait ça marche mon ami Tu sais j'ai un grand rendez-vous demain et je dois absolument impressionner les frères qui seront là C'est pour cela que je ne pourrais pas rester trop longtemps avec toi ce soir Pas de soucis si tu veux on y va chez moi ? Oui on y va Alors tu veux bien essayer les habits que je t'ai préparé ? Oui j'aimerais bien avec plaisir Allez c'est parti Alors comment tu me trouves mon ami ? Waouh Ça te va super bien Merci beaucoup Il faut maintenant aussi que j'aille préparer ma voiture et mes accessoires Je n'ai vraiment pas le temps ce soir camarade Ok parfait je te comprends Allez à plus mon ami A plus camarade Enfin arrivé à la maison Quel parfum de luxe Je vais pouvoir mettre maintenant pour pouvoir très bien les impressionner là-bas Ah ça y est j'ai une idée Je vais pouvoir mettre celui que mon grand frère m'a ramené des Etats-Unis Et à quelle heure j'irai à l'assemblée demain maintenant ? Ah je vois il faut absolument que je sois le dernier à venir Comme ça tout le monde remarquera ma voiture ma sape et mes très beaux vêtements plus que quelques minutes pour pouvoir me rendre à l'assemblée j'ai tellement hâte Oh la vie est belle quand on est en Christ Oh désolé les frères pour le retard Bonjour Wilfrid comment tu vas ? Ça va bien merci tu peux t'asseoir Ok ça marche Comme je vous le disais mes frères et sœurs vous ne pouvez pas devenir un chrétien et toujours continuer à vivre comme quelqu'un qui n'a pas rencontré le Christ Vous savez la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui est réussi Il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine Et oui mes frères et sœurs nous devons toujours continuer à nous sanctifier au quotidien même si parfois cela dérange énormément ceux qui nous entourent S'il vous plaît les frères et sœurs ne cherchez surtout pas à plaire à qui que ce soit et ne cherchez pas à mettre votre confiance en un homme car l'amour des hommes tend un piège et peut très vite vous décevoir confiez-vous au Seigneur Jésus Christ Et vous ne serez jamais déçus mes frères et sœurs Ne craignez pas ce que les hommes peuvent dire ou le monde peut dire sur vous Craignez plutôt Dieu car c'est lui seul qui a le dernier mot sur votre vie Et voilà ça sera tout pour aujourd'hui Waouh Merci frère pour ce merveilleux message De rien frère Wilfried J'aimerais bien te voir en privé il faut qu'on parle toi et moi Ok ça marche frère Gabriel Désolé excusez-moi J'arrive tout de suite Ok ça marche Bon J'ai déjà accompli ma mission d'aujourd'hui Je n'ai pas beaucoup de temps à gaspiller moi Allez Je m'en vais chercher ma voiture Ah Il faut absolument que j'aille voir mon ami pour qu'on fasse le point sur la réunion du mardi passé Salut mon ami J'espère que tu vas bien Oui ça va super bien Et toi ? Ça va très bien Alors raconte-moi un peu les news du mardi dernier Tu sais comme d'habitude le frère Jean n'a toujours pas changé ses vêtements Hein ? Il s'est encore habillé de la même manière que le dimanche dernier Ah oui ? Du jamais vu Je savais qu'il allait jamais changer ses vêtements Ah j'oubliais ? Le frère Marc avait aussi fait un témoignage dans lequel il disait qu'il avait acheté une nouvelle voiture Ah oui ? Et oui Et t'es curieux ? Je suis allé voir la voiture dont il parlait à la fin du culte Et à ma grande surprise c'était une vieille taco périmée des années 1900 qui n'arrêtait pas de faire du bruit dans la zone Vieille taco périmée Très bien trouvé ce mot Merci vraiment pour ces news frère Ça me détend énormément Ah ! Enfin te voilà Depuis la dernière fois que je t'avais passé mes vêtements je ne t'ai plus revu Où étais-tu passé ? J'avais essayé même de te joindre sur ton téléphone ma personne t'en vais décrocher Non t'inquiète pas mon ami j'allais te les amener cette semaine Ok ça marche Mais il me semble que j'ai vu ta voiture tout à l'heure à côté de là où se trouve l'assemblée des chrétiens Es-tu devenu chrétien maintenant ? Ah ouais ? Oui c'est possible Car je vais de temps en temps les voir Ah ! Je ne savais pas que tu étais un chrétien Du coup si je comprends bien c'est à l'assemblée des chrétiens que tu viens impressionner tes frères en Christ ? Euh ? Non c'est pas tout à fait ça Euh ? Non c'est pas tout à fait ça Waouh ! Tu es vraiment incroyable ! Je ne savais pas qu'on pouvait être chrétien et en même temps être ventard Du coup toi c'est à l'assemblée que tu viens montrer tes vêtements de luxe et tes bijoux Tu sais qu'en faisant cela que tu n'es pas trop différent de moi et qu'on est tous pareils ? Waouh ! Du jamais vu ! Voilà un chrétien qui vient prêter des vêtements chez un pain pour aller impressionner ses frères en Christ C'est vraiment incroyable ! Rends-moi mes vêtements tout de suite ! Car si j'avais su que tu faisais tous ces désordres avec ces vêtements je te l'aurais jamais passé Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut jamais faire avec Dieu Tu as complètement raison frère et je comprends tout à fait ton point de vue S'il te plaît laisse-moi rentrer chez moi maintenant comme ça ce soir je passerai directement te les ramener à la maison Ok ça marche je t'attendrai ce soir alors Ok parfait ça marche Voilà tout ce que j'avais appris sur toi Est-ce vrai ou faux ? Oh ! Je suis vraiment désolé frère Mais c'est que la vérité Tu sais, ce comportement n'est vraiment pas digne d'un chrétien Comment peux-tu te moquer de tes frères en Christ ? Si, un frère n'a pas assez de moyens pour s'acheter de nouveaux fringues ? Pourquoi ne lui viens-tu pas en aide ? Vraiment je ne sais pas quoi dire En tant que chrétien, nous devons exercer la charité et surtout ne pas se moquer des autres Car il est écrit dans Proverbes 3 verset 34 qu'il se moque des moqueurs et fait grâce aux humbles Nous devons tous être débordés de compassion dès que nous voyons un frère qui est dans le besoin À l'assemblée, nous devons tous nous réunir comme des frères et sœurs dans un même lien d'amour et éviter le retard Et vraiment, ne cherchons pas, à tout prix à vouloir impressionner nos semblables Car nous sommes tous des frères en Christ et notre but commun, c'est d'aller dans le paradis de Dieu Oh, merci beaucoup frère, pour tes conseils Je te promets que je n'agirai plus jamais ainsi Que toute la gloire revienne à Dieu frère Merci d'avoir compris ce message Sois vraiment fortifié et que l'Éternel te garde Merci beaucoup mon frère Ah ! Maman m'attend, dans la voiture Je n'ai vraiment plus envie d'aller dans cette école J'ai la boule au ventre Parce que mes camarades vont recommencer encore à m'insulter Pourtant je ne leur ai rien fait de mal Elles me détestent pour rien Si ma mère pouvait aller au boulot avant moi Je n'hésiterais pas à sécher les cours en restant à la maison comme d'habitude J'en ai marre de l'école J'en ai assez Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour mes propres amis pouvaient se retourner contre moi et commencer à m'asseler Mais qu'est-ce que tu fais encore assise ? Je t'attendais depuis dans la voiture afin de t'amener moi-même au collège Car à chaque fois que je vais au boulot avant toi tu te permets de sécher les cours Lève-toi vite J'irai moi-même te déposer au collège aujourd'hui Car je n'ai plus de confiance en toi D'accord maman Je pensais que tu étais une grande fille À ton âge, il faut toujours encore rester derrière toi et tout surveiller Maman j'aimerais te dire quelque chose De quoi s'agit-il ? Mes camarades ne font que m'insulter au collège Qu'est-ce que tu les as fait ? Je ne leur ai rien fait Tu es sûr ? Personne ne peut t'insulter si tu ne lui avais pas fait quelque chose auparavant Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour insulter tes camarades, hein ? Gare à toi si la direction me contacte pour ton comportement Mais maman ce n'est pas moi le problème Ce sont elles qui n'arrêtent pas de me menacer à longueur de journée Je t'aurais averti, quand même Bon On est presque arrivés Bonne journée Merci maman, et bonne journée à toi aussi Merci Bonjour collègue Bonjour Mais pourquoi, tu étais absent hier ? J'étais, à l'enterrement, dans l'enfant, d'une amie Mais qu'est-ce qui s'est passé, pour que l'enfant décède ? Selon les témoignages, j'aurais appris que l'enfant était victime d'harcèlement scolaire Et comme ses parents, ne prêtaient pas, attention à ce qu'il disait, il avait décidé d'en finir avec lui-même Waouh ! C'est triste cette histoire que tu me racontes Et oui C'est vraiment triste Depuis hier, je me sentais très mal Car je me disais que, si les parents, de cet enfant avaient prêté un peu d'attention À ce que l'enfant leur disait, peut-être que ce drame ne serait pas arrivé Cet enfant n'était pas fort, mentalement Raison pour laquelle, il a commis cet acte ignoble Ses parents ne l'ont pas apprêté, à confronter les réalités de la vie C'est la raison pour laquelle, j'avais pris la décision de faire mes enfants, lorsque j'aurais le temps Car élever un enfant n'est pas une chose facile Il faut consacrer du temps à cet enfant pour pouvoir bien l'éduquer, et le former à la réalité de la vie Tu as raison Certains parents après le boulot, ne prennent pas le temps, de discuter, ou de travailler avec les enfants, parce qu'ils sont fatigués D'autres préfèrent rester sur les réseaux sociaux, et ne veulent pas faire les devoirs d'école avec leurs enfants À quoi sert-il de faire des enfants ? Si on n'est pas en mesure de passer du temps avec eux, afin de les former à la réalité de la vie Mais comment sais-tu tous ces choses ? D'autant plus que tu n'es pas encore marié, et tu n'as pas encore d'enfant ? Je connaissais tous ces choses, car, j'étais resté chez plusieurs membres de ma famille dans le passé Et c'était le constat que j'avais fait Bon... J'ai assez parlé Je vais dans mon bureau Ok Moi aussi je vais me mettre en place Je pense qu'elle a parfaitement raison Même moi qui suis ici, je ne prends jamais le temps de discuter avec ma propre fille Elle m'avait dit ce matin que ses camarades ne faisaient que l'insulter au collège Par contre ? Je ne me suis jamais posé la question, de savoir pourquoi elle manquait les cours Et si, c'était, l'assainement scolaire, qu'elle subissait ? De la part de ses camarades ? Bon... Arrivé à la maison, je me rapprocherai d'elle pour en savoir davantage Salut Que veux-tu ? Je serai toujours derrière toi Tu pensais, m'échapper ? S'il te plait ne recommence pas Et ? Toi Qu'est-ce que je t'ai encore fait ? Tu ne mérites pas de rester dans cette école A partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus partir de notre groupe de filles Et pourquoi ? Parce que tu n'as pas les mêmes délits que nous Tu n'es pas du tout branché Non, ne dis pas ça A votre attention s'il vous plaît A partir d'aujourd'hui, je vous annonce que Si quelqu'un veut être mon ami, qu'il ne parle plus à cette fille, qui se trouve devant moi Car je la déteste Je ne veux plus t'avoir dans cet établissement Elle ne mérite pas d'être dans notre établissement Et encore moins dans notre classe Tu es nul Tu n'apprends pas tes cours Lorsque le professeur te pose des questions Tu es toujours incapable de donner une bonne réponse Va dire à tes parents de te prendre des profs, à domicile Car tu nous fous la honte Joignez-vous à moi, afin qu'on la cause, la misère Êtes-vous d'accord avec moi ? Nous allons toujours t'emmerder Arrête de dire ça s'il te plaît Tais-toi Si tu ouvres encore ta bouche Tu verras ce que nous allons te faire D'ailleurs moi et mes potes t'attendrons demain, dans le couloir de l'établissement Pour un règlement de compte Ça te sera avantageux de rester chez toi Sinon, je ne pense pas que tu retourneras à la maison saine et sauve Si tu essaies encore de nous signaler à la direction, comme tu l'avais fait récemment, tu verras Personne ne te croira, et personne ne prendra ta défense Tu n'as pas le choix Nous allons toujours t'emmerder tant que tu sauras dans cette école Je ne sais vraiment pas quoi faire Si et seulement si, ma mère pouvait m'aider À surmonter cette situation, cela me ferait énormément plaisir J'aimerais bien discuter avec ma mère Mais elle n'a jamais le temps Si je la raconte encore ce que je venais de subir à l'école, elle rejettera le tort sur moi Je ne pourrais même pas compter sur elle Tous les sujets sont tabous chez elle Je suis vraiment perdue Je ne sais plus quoi faire J'entends certaines voix qui me soufflent des choses pas bien dans ma tête Si ce que je vis me dépasse, je pense que je vais commencer à obéir à ces voix J'ai hâte de vite rentrer, afin de pouvoir discuter avec ma fille Ah ! Maman est là Bonne arrivée maman J'ai déjà traité tous mes devoirs Ça va ? Ta journée s'était bien passée ? Oui Tu es sûre ? Dis-moi la vérité Pas vraiment Donne-moi deux secondes afin que j'aille me changer Comme ça, on pourra discuter tranquillement, au parc D'accord maman Mais qu'est-ce qu'elle a ma mère ? D'habitude, lorsqu'elle rentre du boulot elle me demande immédiatement si j'avais déjà fait mes devoirs, d'école Je suis surprise qu'elle ne m'avait pas posé cette question Mais qu'est-ce qu'elle a ? Comme je te le disais maman Voilà ce que mes camarades me font subir depuis le début de la rentrée, jusqu'aujourd'hui au collège Mais pourquoi tu ne m'avais rien dire depuis ce temps ? C'est parce que tu étais tout le temps occupée Et même si je te le disais, je savais que, tu rejetterais le temps sur moi Fallait insister Je ne me rendais par compte de la gravité de ce que tu vivais au collège Parfois j'ai tellement envie de discuter avec toi, mais cela n'est vraiment pas possible Ma fille, je suis vraiment désolé A partir d'aujourd'hui je prendrai les choses en main Et je ne te laisserai plus jamais seul Crois-moi Je prendrai un rendez-vous pour régler tout ça au clair avec la direction de ton école Et aussi je rencontrerai les parents de tes camarades Pour mettre les choses au clair De ton côté, dans un premier temps tu dois savoir que Jésus-Christ est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais Ouvre lui juste ton cœur, et il sera toujours avec toi Même si tes camarades ne te veulent plus dans leur groupe, sache que Jésus-Christ est avec toi Tu dois être forte dans la vie, et apprendre à t'affirmer Tu dois respecter les gens et aussi te faire respecter Sache que tes camarades qui t'assèlent ont besoin de la prière Car elles sont manipulées spirituellement, pour te faire du mal Tu dois beaucoup prier Pour ne pas tomber dans le piège du malin Ok d'accord maman Voilà monsieur C'est la deuxième fois que je viens vous voir Pourtant ma fille continue toujours de recevoir des menaces de la part de ses camarades Si vous n'agissez pas, je serai obligé de lui changer d'établissement Ne vous en faites pas madame Je ferai de mon mieux, enfin de régler cette situation Je l'espère bien Passez une bonne journée, et au revoir Merci Et bonne journée à vous aussi Merci Salut jeune fille Bonjour madame Excuse moi Mais pourquoi tu harcèles ta camarade ? Sans vous mentir, je ne sais vraiment pas ce qui me pousse de la sorte à agir ainsi, à son égard Si c'était elle qui te faisait subir ces choses seras-tu contente ? Non madame Tu es comme ma fille Je sais que tu es une bonne personne Tu as, un bon fond S'il te plaît, ne te laisse pas dominer par le mal Ne te laisse pas influencer par des personnes mal intentionnées Je t'aime comme ma propre fille Puis-je Te serrer dans mes bras ? Oui madame Allez viens là Je suis vraiment désolée de mon comportement, vis-à-vis de votre fille Vous savez, cela fait plus de 3 ans que mes parents ont divorcé Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore validé la séparation de mes parents Voilà ce qui me donne la colère D'où m'est venue l'idée d'assoler ceux qui sont faibles d'esprit Vous êtes vraiment très gentille Je savais que tu étais une bonne personne Si tu veux tu pourras venir à la maison et ensemble nous allons bien parler D'accord Prends soin de toi, et à la prochaine A la prochaine Tu sais, je suis sincèrement désolée, pour tout ce que je t'avais fait endurer au collège Tout ces choses sont du passé chez moi Car, depuis que j'avais commencé par prier, le Seigneur Jésus-Christ M'avait consolé Et je ne ressentais plus, de vie dans moi Raison pour laquelle, moi et ma mère avions commencé par prier aussi pour toi et tous les autres Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu qui t'a complètement transformé Et, j'ai la foi, qu'il le fera aussi pour les autres Alors, qu'est-ce que tu veux ? Préparer aujourd'hui ? Je n'ai aucune idée pour l'instant Nous allons réfléchir ensemble pour sortir un bon menu D'accord Bon Les filles, je m'en vais Il paraît que ta mère veut déjà sortir Oui je pense Elle venait de nous parler Attends Je voudrais la voir, car, j'avais quelque chose à la dire Vas-y Pourrais-je, vous parler deux secondes ? Vas-y ma princesse Je t'écoute Je tenais à vous remercier, pour tout ce que vous m'aviez fait Car, grâce à vous, j'ai pu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie En plus il m'a délivré de la colère, et il m'a complètement restauré Je vous en serai toujours connaissante Tu sais, c'est le Seigneur qui a permis que nos chemins se croisent C'est à lui seul que doit revenir toute la gloire jusqu'au siècle des siècles Amen Chers parents N'hésitez pas de parler de Dieu à vos enfants Car ils doivent connaître leur identité en Christ Et ils doivent savoir que, même si tout le monde les abandonne Notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ sera toujours là avec eux Apprenons-les, à croire en Dieu Apprenons-les, à prier Montrez à vos enfants, que vous les aimez, chaque jour Apprenons-les, à s'affirmer, et à se faire respecter Apprêtez-les, à affronter les problèmes qu'ils pourront rencontrer dans leur vie, au quotidien Apprenons-les, à chasser au nom de Jésus-Christ, les mauvaises pensées que l'ennemi pourrait, injecter, dans leur cœur Et s'il vous plaît, soyez à l'écoute de vos enfants Car certains enfants subissent beaucoup de choses mauvaises à l'extérieur de la maison Mais ne savent pas forcément, comment le dire à leurs parents Chers parents Ne permettons pas, que des choses nous échappent, en ce qui concerne nos enfants Car en général, ce sont les parents qui payent le prix fort On ne fait pas des enfants pas plaisir Car de nos jours c'est très très dur de les élever Cependant, certains enfants deviennent désastreurs, à cause des situations qu'ils traversent dans leur famille Et malheureusement, ce sont des innocents qui en payent le prix Quand les enfants, arrivent à un certain âge, ça devient compliqué, sur le plan émotionnel, et aussi sur le plan éducatif Par ailleurs, des fois nous pouvons parler à nos enfants Mais, notre voix s'oppose à toutes sortes de voix qu'il entend à l'extérieur Comme la voix de ses mauvaises amis, la voix de ceux qu'il entend, et voix, sur internet La voix de l'ennemi, qui résonne dans ses pensées Raison pour laquelle nous devons énormément prier pour nos enfants, et beaucoup discuter avec eux Nous devons creuser, pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien Car ça vaut vraiment le coup Soyons au courant de ce qui se passe dans leur vie, et dans leur cœur Apprenons-les à aimer la parole de Dieu Instrusons nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre Et quand ils seront vieux Ils ne s'en détourneront pas Dieu est capable de changer le cœur de tout enfant rebelle, et récalcitrant Rien ne lui est impossible Que toute la gloire revienne à Dieu, jusqu'au siècle des siècles Amen Ah, mon frère, je tenais vraiment à te féliciter, par rapport à ton entrée à l'université Vraiment je suis très content de toi, continue, ainsi Ah, merci beaucoup grand frère Mais tu sais, si j'ai pu décrocher mon diplôme, si vite C'est vraiment grâce à tes explications Car c'est toi, qui m'avait vraiment formé, dans les matières, les plus difficiles Ah, merci, ça me fait énormément plaisir Mais tu sais, c'est normal En tant que frère, nous devons nous entraider Je serai toujours là pour toi, et tu peux toujours compter sur moi, frère Ah, merci beaucoup grand frère, cela me touche énormément De rien, on est ensemble Ok ça marche, allez, hop, je m'en vais me renseigner sur, les filières, de l'université Parfait, moi j'irai, voir notre troisième frère, tout à l'heure Ok ça marche, à tout à l'heure alors A tout à l'heure Alors mon frère, je suis vraiment très étonné de la manière que notre petit frère a pu décrocher son diplôme Ah oui ? Pourquoi es-tu étonné ? Vraiment, je m'y attendais pas du tout, qu'il puisse décrocher son diplôme scientifique, aussi facilement Tu trouves ? Mais bien sûr que oui, frère Tu sais, il est très intelligent notre petit frère Et moi, je suis tellement content de sa réussite Ok super, mais tu sais, moi j'ai vraiment peur qu'il nous dépasse dans le futur A l'allure, à laquelle où il va ? Il risque de tout exploser dans la vie, et de nous dépasser Ah ouais, moi je ne voyais pas la chose sous cet angle C'est vrai que tu as raison frère Il va falloir qu'on fasse attention à ce petit Et oui, évidemment frère Ah, grand frère, enfin te voilà Je voulais te dire qu'après réflexion, que j'ai finalement choisi, de faire la médecine, à l'université Bravo, frère, félicitations Il me restera finalement juste ton financement, pour que j'aille m'inscrire à l'université Quel financement ? Je n'ai plus d'argent pour te financer Quoi, grand frère ? Mais tu me l'avais promis Tu me l'avais dit auparavant que tu allais me financer l'université Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te comprends plus Oui, c'est vrai que, je t'avais dit ça auparavant Mais tu sais, les temps sont un peu durs, pour moi actuellement Donc du coup, je ne pourrai plus rien te faire Je suis vraiment désolé Quoi ? Et oui frère, c'est comme ça Mais comment pourrais-je faire maintenant moi ? Pour pouvoir continuer mes études ? Je n'ai vraiment personne pour me financer, je comptais vraiment sur toi En plus, tu le sais très bien, que notre papa n'est plus de ce monde Oui, je sais, mais bon, je ne peux pas faire autrement Tu es assez grand maintenant Tu n'as qu'à travailler pour l'instant Comme ça, après tu verras bien comment tu continueras tes études par la suite, frère Ok grand frère Vraiment je suis beaucoup déçu, je ne m'y attendais pas du tout Je sais, mais la vie elle est comme ça, il faut se battre pour y arriver Ok grand frère, à plus tard A plus tard Qui va te laisser même, à devenir médecin ? Ce petit, là ? Il a du cul loin ? Il va devenir médecin maintenant, et va commencer à gagner sa vie plus que nous tous ? Jamais de la vie, je le permettrai Avec ce merveilleux boulot, d'agent de service hospitalier, je vais pouvoir économiser, un peu d'argent, et financer mes études par la suite Allez hop ! C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant le petit ? Oh, le petit est devenu maintenant un agent de service hospitalier Un agent de service hospitalier ? Et oui, car après avoir réfléchi par rapport à ce que tu m'avais dit, j'ai finalement pris la décision de ne plus financer ses études Ah ! Super, frère, tu as très bien fait Sinon, franchement, il allait complètement nous dépasser, dans la famille Et sans te mentir, moi je ne supporterais pas, que mon petit frère me dépasse comme ça Après tout, nous sommes ses grands frères, et c'est à nous de les dépasser dans tout, ce qu'il pourra, avoir, dans sa vie Et oui mon frère, tu as complètement raison Qu'est-ce que tu as mon ami, tu as l'air tellement fatigué ? Exactement mon ami, je suis un peu fatigué aujourd'hui Tu sais, après avoir réfléchi, je pense que finalement, je vais accepter ta proposition Ok parfait, ça marche Du coup, tu comptes commencer, quand alors ? La semaine prochaine, si tu veux Parfait, je tiendrai le responsable du restaurant au courant Comme ça, tu pourras commencer à travailler là-bas aussi Vraiment merci beaucoup mon ami De rien Bonjour madame, voulez-vous un verre de café ? Oui avec plaisir mon garçon, tu es très serviable Merci madame Alors, tu as les news du petit ? Oui, il m'a dit récemment, qu'il avait commencé à travailler dans la restauration Ah ouais, du coup, il a de, boulot maintenant ? Exactement frère, il travaille comme un agent de service hospitalier, le matin, et le soir, il travaille dans la restauration D'accord, et qu'est-ce qu'il fait exactement dans la restauration ? Il m'avait dit, qu'il était, un commis de cuisine Commis de cuisine ? Il deviendra bientôt, commis, de poubelle, maintenant Commis de poubelle, bien trouvé ce mot Il ne pourra jamais nous égaler Il sera toujours le dernier de la famille Eh oui frère Vraiment je ne sais pas pourquoi, la vie est tellement, si dure pour moi Je suis tellement fatigué, et je ne vois même plus mes journées Je travaille quasiment tous les jours, et, je suis tellement épuisé Pourtant, je ne m'aime pas encore rassembler, la totalité de la somme qu'il me faut, pour pouvoir m'inscrire à l'université Vraiment je ne sais plus quoi faire Bonjour grand frère, si je viens te voir ce matin, c'est pour te demander un service Ah oui, lequel des services ? Je voulais te demander, si tu pouvais m'aider à m'inscrire à l'université Oh non, mon cher frère, tu es assez grand, maintenant Tu dois te débrouiller tout seul Ok ça marche, merci pour la réponse De rien Bonjour monsieur, vous vouliez pas un café par hasard ? Oui avec plaisir jeune homme, dis moi, depuis combien de temps tu travailles ici ? Oh là, cela va faire pratiquement, un an, que je travaille ici D'accord jeune homme, mais tu es trop jeune pour faire ce travail, pourquoi n'es-tu pas allé à l'école ? Justement monsieur, je suis actuellement à la recherche d'un financement, pour pouvoir m'inscrire à l'université Ah d'accord, je comprends, mais je n'ai pas envie de te garder beaucoup plus longtemps avec moi Tu m'as l'air très sympa, et j'ai vraiment envie de t'aider Ah, merci beaucoup monsieur, c'est vraiment très gentil de votre part Tu sais ce qu'on va faire ? Tu viendras prochainement dans mon bureau, comme ça, on en parlera un peu plus de ta situation Ah, d'accord monsieur, merci beaucoup d'avance De rien Comme je vous le disais, voilà un peu mon histoire Waouh ! Ton histoire me touche énormément As-tu, déjà entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ? Si monsieur, vite fait Mais je ne l'ai pas encore accepté dans ma vie Ok ça marche Êtes-vous chrétien monsieur ? Exactement Tu sais, je parlerai de toi, dans l'assemblée dans laquelle, je suis Comme ça, tu ne te sentiras plus seul dans la vie Ok ça marche monsieur Comme je viens de vous le dire, on doit aider ce frère Car il a vraiment besoin de notre soutien Nous rendons infiniment gloire à Dieu, qu'il a pu accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, et s'est vraiment laissé baptiser Merci vraiment pour votre gentillesse Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont contribuer pour que je puisse reprendre mes études Oh, que Dieu soit loué, merci infiniment monsieur Car, grâce à vous, j'ai pu avoir mon permis de conduire, et reprendre mes études à l'université Rendons infiniment gloire à Dieu, pour cela Vu que, tu sais conduire maintenant, je te laisse la voiture Prends-en soin, comme ça, tu pourras te déplacer facilement, en venant chez moi Ah, merci beaucoup monsieur, c'est vraiment très sympa de votre part De rien Alors en venant ici, tout à l'heure, je t'avais vu dans une voiture Depuis quand, tu as commencé à nous cacher des choses ? Mais, je ne vous ai rien caché, grand frère Il y a juste quelques mois, que j'ai pu décrocher mon permis de conduire Et cette voiture n'est même pas à moi C'est un monsieur qui me l'a, passé Ok, parfait J'étais venue ici pour t'annoncer, que j'avais, repris mes études Quoi ? Comment as-tu fait pour continuer tes études ? Justement c'est vraiment grâce à ce monsieur, que j'ai repris, mes études Ah ouais, ok Parfait, merci de me l'avoir informé en tout cas Bonne continuation à toi Merci beaucoup grand frère, à plus tard A plus tard C'est pas vrai, ce que je viens d'entendre Il avait complètement raison, mon autre frère Quand il me disait que ce petit avait l'intention de nous dépasser tous dans la famille Moi, je n'ai jamais mis les pieds à l'université, voilà maintenant, mon petit frère, que j'ai vu grandi, il y a quelques années, et déjà à l'université Vraiment c'est incroyable Allez hop ! J'irai voir mon autre frère pour lui en parler Avec tout, ce que tu viens de me dire, si on agit pas, il va vraiment nous dépasser Plan marabout activé Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je viens te voir, pour que tu viennes régler un problème, dans notre famille Parfait, je connais déjà le problème Et qu'est-ce que tu veux concrètement, que je fasse à ton frère ? Je veux qu'il soit bloqué, et qu'il ne réussisse, jamais, dans tout ce qu'il entreprendra dans sa vie Ok parfait, je t'appellerai d'ici deux, trois jours pour t'informer de mes actions Ok parfait merci Comme, tu es en vacances ? J'ai préféré que tu fasses ce voyage avec moi, comme ça, tu verras aussi de tes propres yeux, les contrées que je vais visiter Ok merci beaucoup monsieur, c'est vraiment super génial de votre part De rien, mais, avant toute chose nous devons prier, pour remettre notre voyage entre les mains du Seigneur Ok parfait monsieur Au Seigneur, nous remettons notre aller, et notre retour, entre tes mains Viens aider ce pilote, à bien conduire cet avion avec nous Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je ainsi prie, Amen Amen Quoi ? Depuis que j'appelle son nom, son image ne s'affiche pas dans mon livre Mais comment ça se fait ? Ah, je suis en train de le voir, là-bas Mais, il est entouré que du feu Il faut absolument que je capture son ombre, et que je puisse, enfin bloquer toute sa destinée Quelle stratégie pourrais-je mettre en place maintenant ? Allez hop, j'en ai une, je m'en vais J'ai jamais vu ça, de toute ma vie Je n'arrive même pas à rentrer dans la contrée, dans laquelle, où il se trouve Depuis ici, je sente déjà, l'ardeur, du feu qui l'entoure Je n'ai vraiment pas envie de risquer ma vie, et d'aller faire quoi que ce soit à ce petit Vraiment, ce petit est intouchable Mais, qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie, pour être aussi puissant, comme ça ? Waouh, c'est du jamais vu De toute façon, je ne peux rien faire contre lui Allez hop ! Direction maison Apparemment personne, ne pourrait toucher notre petit Car il est divinement protégé C'est exactement ce que, le marabout m'avait confirmé Il m'avait clairement dit, que notre petit était vraiment entouré, de feu Et qu'absolument personne ne pourrait lui faire du mal Du coup, ça sous-entend, qu'il va tous nous dépasser alors ? Et oui, c'est ça, hein ? Allez hop ! J'irai voir mon frère aujourd'hui pour lui annoncer cette bonne nouvelle Bonjour grand frère, je venais te voir aujourd'hui Pour t'annoncer que je venais de terminer mes études à l'université Ah, bravo, mon bon petit frère Je suis tellement content pour toi Vu que, tu étais celui qui m'avait vraiment soutenu, quand j'étais encore au collège Je te serais infiniment reconnaissant, quand tu commencerais à travailler, d'ici là, par la grâce de Dieu Ok ça marche, ça me touche énormément frère Tu as dit à mon deuxième frère, qu'on ne pouvait pas toucher à ce petit Mais moi, je ne recule devant rien du tout Actuellement il vient de finir ses études, et moi je ne pourrais jamais supporter, qu'il trouve un boulot, et qu'il me dépasse comme ça File, nous un peu de poison, pour qu'on aille, le finit tranquillement, chez lui Oui c'est vrai, tu as raison On ne peut pas laisser ce petit, vous dépasser comme ça, on ira tous ensemble le finit tranquillement chez lui C'est parti Allez, accélère, grand frère Le grand marabout, est derrière nous On n'a rien à craindre Oui tu as raison, aujourd'hui c'est le grand jour, de l'abattoir On verra bien si l'homme au feu, pourra résister à ma petite fiole, de poison Tu sais, quand on sera à son rendez-vous, ça sera précisément au moment de prendre le café, qu'on va lui mettre, tout discrètement, sa petite fiole de poison Comme ça, à notre départ, il mourra tranquillement dans son sommeil Ok parfait, bonne idée Ah, je perds le contrôle de la voiture Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? La voiture ne freine plus Quoi ? Un accident ? Heureusement que j'ai décidé de prendre ma propre voiture Il faut absolument, que je parte de suite d'ici Car, je n'ai vraiment pas envie d'être mêlé, à cette histoire Comment ils vont maintenant mes deux frères, docteur ? C'est, avec un grand regret, que je vous annonce, qu'ils ont perdu la vie On a fait de notre mieux, mais on a pas pu les réanimer Quoi, c'est pas vrai ? Eh oui, bien sûr Comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur, c'est comme ça que vos deux frères, ont perdu la vie Je suis vraiment désolé, de vous annoncer cela Ah ouais ? C'est vrai ce que vous me racontez là ? Eh oui monsieur, vos deux frères étaient très jaloux de vous Ils étaient même sur le point, d'en finir avec vous Je n'ai jamais aussi vu, un dégré de jalousie pareil Mais comment avez-vous pu avoir toute cette puissance à votre âge ? Car malgré toutes mes tentatives, je n'avais pas pu réussir, à toucher un seul de vos cheveux Ma puissance se nomme l'Eternel désormais Car c'est lui qui me protège, et qui me fortifie D'accord ça marche, de toute façon, j'avais déjà décidé dans mon coeur de suivre désormais votre Dieu, car il est tellement puissant Amen, que le nom de Dieu soit loué d'éternité en éternité Bénissons vraiment le nom de notre merveilleux, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth Encore un membre, que nous avons gagné pour le ciel Merci beaucoup frère Gabriel De rien monsieur, avant votre baptême, n'oubliez pas de me rappeler, pour qu'on aille vous couper les cheveux Ok ça marche Parfait, vous savez mes frères et sœurs, ne soyez jamais jaloux de vos prochains Adoptez plutôt l'attitude, d'un vrai enfant de Dieu La Bible dit que, le coeur de l'homme est méchant, et tortueux dès sa jeunesse Au lieu de vouloir mettre des bâtons dans les roues, à celui qui réussit, pourquoi ne cherchons-nous pas l'aider ? Ou, lui demander, conseils Adoptons vraiment une attitude d'enfant du royaume Tout simplement parce que nous connaissons, notre identité Nous devons aussi savoir que, Dieu peut transformer nos coeurs de pierre, en coeurs de chair Si nous avons vraiment la volonté, c'est possible Car lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans le coeur d'un homme, il transforme complètement la vie de cette personne A la place de la jalousie, il remplira son coeur d'amour, il enlèvera toute trace de rivalité, de haine, d'envie, et de convoitise, en son coeur C'est pourquoi, il est écrit dans Ézéchiel, 36 verset 26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau Jeterai, de votre corps, le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair Dieu a aussi des projets pour toi Dieu a des projets pour chacun de ses enfants Demeurons dans sa présence, et cherchons-le de tout notre coeur, en fixant nos regards, sur le royaume des cieux C'est ainsi, que les promesses qu'il a pour notre vie, se manifesteront, en leur temps Nous avons un Père céleste qui nous aime, et qui veut nous donner le meilleur Dieu n'oublie personne, et selon son bon plaisir, il donne comme il veut Et nous avons tous des valeurs inestimables à ses yeux N'oublions pas aussi que notre Dieu est extrêmement puissant Et que, rien n'est comparable à lui Car, il fait des vents, ses messagers, et de ses serviteurs, une flamme de feu Demeurez, bénis, mes frères et sœurs Vraiment je respecte beaucoup ma religion Mais la seule chose qui me dérange est que, franchement, je ne me vois pas du tout me marier, avec un homme, qui a plusieurs femmes à la fois Dans le passé, j'avais complètement une autre conception des chrétiens Mais depuis que j'ai commencé à parler avec le nouveau collègue de l'entreprise Ma vision sur les chrétiens a complètement changé Je ne savais pas du tout que les chrétiens, pouvaient aussi développer une crainte incroyable envers Dieu Et être aussi sérieux dans leur marche vers le ciel Récemment, il m'avait dit en plus, qu'il n'avait pas de femme Et sincèrement, j'étais beaucoup touchée Vraiment si j'étais pas musulmane, je n'hésiterais pas une seconde à lui proposer de devenir sa femme Car, il a vraiment tous les caractères qu'il me faut Et ce qui me plaît le plus, chez lui, c'est qu'il est tellement humble J'espère vraiment que les sentiments que j'éprouve pour lui, sont tellement réciproques Est-ce qu'il va vraiment vouloir sortir avec une femme musulmane ? Je ne le sais même pas Il va falloir que je me calme un peu, avec mes sentiments En plus, je sais très bien que mes parents ne seront jamais d'accord, que je me marie, avec un chrétien Vraiment, je ne sais plus quoi faire C'est tellement plus fort que moi, ce que je ressens actuellement pour ce monsieur Tu sais, j'avais toujours hésité Mais aujourd'hui je préfère prendre mon courage à deux mains, pour t'avouer que, j'éprouve tellement de sentiments pour toi Veux-tu devenir mon épouse ? J'aime bien tes manières de faire, et la façon, dont tu t'habilles Vraiment comparé à certaines filles, que je croise dans la rue, ça n'a vraiment rien à voir Tu n'exposes pas du tout ton corps, ce que je trouve tellement génial Veux-tu m'épouser ? Je t'apprécie énormément aussi, et j'aimerais te dire oui Cependant, mes parents ne seront pas d'accord Car, ils ne voudront pas laisser leur fille épouser un chrétien C'est vraiment là où il y a le vrai problème J'en parlerai à ma mère, et je verrai ce qu'elle me dira D'accord, ça marche Oh ! Je suis tellement content, qu'elle ait pu, accepter ma requête Bon, ma prochaine mission, c'est de la convertir à Christ Car avec toutes les bonnes manières, qu'elle a appris de sa mère Je sens, qu'elle sera une bonne femme chrétienne, très respectueuse, qui s'occupera bien de moi Tu as pu finalement, dire à tes parents, que tu es devenue chrétienne aujourd'hui ? Non pas encore, car je ne sais même pas comment ils vont le prendre Ah d'accord, ne nous précipitons pas, à faire quoi que ce soit Laissons, vraiment Dieu, agir D'accord, ça marche Maman, et comme je te le disais, le monsieur, aimerait, venir demander ma main, auprès de toi et de papa Ne me parle plus jamais de ce monsieur ma fille, car il n'est pas fait pour toi Ecoute-moi très bien Nous ne pouvons pas donner ta main à un chrétien Le jour que tu trouveras un monsieur, qui a la même religion que toi, tu le ramèneras à la maison, comme ça on va pouvoir le présenter à toute la famille Point barre, j'ai plus rien à te dire D'accord maman Comme je te le disais maman, à la base, elle était musulmane Mais, Jésus-Christ a touché son cœur, et elle est devenue chrétienne aujourd'hui Oh ! Super ! Rendons infiniment gloire, au Créateur du ciel, et de la terre Et est-ce que ses parents, t'ont quand même accepté dans leur famille ? Pour l'instant, elle m'a dit qu'elle n'ose pas parler de ça à la maison Tu sais, mon fils, avant de vouloir faire quoi que ce soit avec cette fille, il va falloir que tu demandes à Dieu, pour qu'il puisse toucher aussi, le cœur de ses parents, afin qu'ils t'acceptent aussi dans leur famille Car si ses parents, ne sont pas d'accord que tu te maries avec leur fille, ça ne voudrait même pas la peine de t'engager avec elle Car cela t'amènera beaucoup d'ennuis D'accord maman, j'ai bien compris ton message Je vais donc prier Dieu pour qu'ils acceptent notre union D'accord fiston Car le jour qu'ils accepteront votre union, c'est à ce jour que moi je saurai qu'elle est vraiment faite pour toi Ok c'est parfait, bon, merci pour tous ces conseils J'ai appris venant de ta mère, que tu voulais te marier avec un chrétien Oui papa, c'est exactement ça Quoi ? Tu oses me le confirmer ? As-tu oublié que tu es musulmane ? La prochaine fois, que j'entendrai encore sorti de ta bouche, ces genres de sottises Tu verras de quel bois je me chauffe Et si jamais, tu osais ramener, ce monsieur dans cette maison, dis-toi en même temps, que c'était son arrêt de mort, que tu venais de signer comme ça Mais papa je l'aime beaucoup, et je l'apprécie énormément Ce n'est pas mon problème Et malgré qu'il soit chrétien, ne me dérange pas du tout Mais papa, personne ne s'était, opposé quand tu voulais te marier avec notre mère Pourquoi tu agis ainsi, maintenant avec moi ? Parfois, je ne te comprends plus Tu sais, ta mère et moi avaient la même religion Ce qui ne causait absolument aucun problème, dans notre famille Toi maintenant, tu veux nous foutre la honte dans la famille As-tu déjà vu quelqu'un de notre famille, se marier à un chrétien ? Si tu n'écoutes pas, ce que je te dis, je ne serai pas présent le jour de ton mariage Et tu n'auras pas ma bénédiction, avant de rentrer dans le mariage Bon, j'ai assez parlé Bon, je m'en vais Bonne journée Bonne journée Comme je te le disais, voilà exactement ce que mes parents avaient à dire à propos de notre union Ah ouais ? Ça ne m'étonne pas forcément, je savais qu'ils ne seraient jamais d'accord qu'on se marie Ils se sont tous opposés, et ne veulent absolument pas, que je me marie avec un chrétien As-tu, eu, quand même le courage, de leur dire que tu es devenir maintenant une chrétienne ? Non pas pour l'instant, mais tôt ou tard ils le seront de toute façon C'est vrai, tu as raison Tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Tant que tes parents n'accepteront pas qu'on se marie, tu sais, nous ne pourrons jamais nous marier Car, nous avons vraiment besoin de leur bénédiction, et de leur accord D'accord Du coup, nous allons prier, et demander à Dieu, si c'était sa volonté, qu'on se marie réellement De toucher le cœur de tes parents, afin qu'ils puissent aussi confesser, Christ, et accepter de venir à notre futur mariage En revanche, que si ce n'était pas sa volonté, que rien ne se passe D'accord ça marche On fait comme ça Oh, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, mon âme est tout le temps dans la joie Et je ne me soucie plus de rien Je sais qu'il est à mes côtés, jusqu'à la fin de mes jours C'est pour cela que, je vais toujours continuer à obéir à sa voix, et à marcher selon les préceptes de l'évangile du Christ Alors, as-tu passé la commande des articles qui manquaient ? Oui, c'est yé, c'est fait Parfait Et quand est-ce qu'on sera livré ? Au plus tard dans 3 jours Ok, ça marche Nos collègues sont déjà tous partis Du coup, nous allons en même temps, profiter de ce moment, pour élever la voix vers l'éternel Ok, ça marche Grand Dieu, Grand Roi, nous te bénissons infiniment pour ce souffle de vie, que tu nous as toujours accordé jusqu'à ce jour Nous venons vers toi ce soir, pour que tu nous éclaires vraiment par rapport à notre union Nous voudrions Seigneur que tu touches le cœur des parents, de ma future femme, si ce n'est que ta volonté En revanche, si cela ne venait pas de toi, que rien ne se passe Seigneur Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen Amen Mais qu'est-ce qui t'est arrivé au juste ? Car depuis ce matin, tu n'as plus retrouvé l'usage de tes jambes Je ne saurais te le dire Car moi-même je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive actuellement On va attendre les analyses du docteur, pour en savoir un peu plus, sur cette situation Ok, en tout cas, moi j'ai hâte de savoir un peu ce qui se passe Ok Apparemment vous n'avez pas de problème monsieur Car aucun de nos analyses, n'ont révélé, que vous avez des problèmes au niveau de vos jambes Je vous rassure, monsieur, tous vos muscles sont en place Seul le Tout-Puissant doit savoir réellement ce que vous avez Mais comment, ça se fait alors, que je n'arrive plus à marcher ? Scientifiquement, cela est inexplicable, monsieur Je ne pourrai plus vous donner de détails Merci pour votre compréhension J'ai appris ce matin que mon papa ne pouvait plus marcher Mais qu'est-ce qui lui est arrivé au juste ? Je m'en vais le voir à l'hôpital Comme je te le disais ma fille, voilà un peu comment la chose s'est déroulée ce matin C'est tellement étrange, ce qui t'est arrivé papa Si tu veux, je connais un monsieur, qui pourrait venir prier pour toi Ah oui ? J'aimerais bien Par contre, ce monsieur est un chrétien Jamais de la vie Je n'accepterai jamais qu'un chrétien viendrait prier pour moi Même s'il, faut que, je me rendicapé, je mourrai handicapé Mais je n'accepterai jamais cela de mon vivant Ok ça marche papa, bon courage à toi alors Et à bientôt Ok parfait, s'il te plaît, dis à maman de m'envoyer l'autre guérisseur Lui au moins, je sais qu'il est ultra puissant Comme, je te le disais, mon papa a refusé ton intervention Il ne voulait absolument pas, que tu viennes prier pour lui Ok ça marche Mais cela, ne nous empêchera pas de le soutenir dans nos prières C'est vrai, tu as raison Continuons à le soutenir dans nos prières Afin que Jésus-Christ puisse manifester sa gloire, dans sa vie Amen Je t'assure ma fille, la prière du guérisseur n'a pas fonctionné Je m'en toutais maman, mais j'avais dit à papa, récemment que je connaissais quelqu'un qui pouvait le guérir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Oui, il m'a dit ça Tu sais, ma fille Les gens sur qui il comptait, sont déjà passés à l'hôpital prier pour lui, mais, il n'a toujours pas été guéri Moi j'aimerais bien que tu me ramènes le monsieur dont tu parles Car je n'ai pas envie que notre papa, finisse handicapé toute sa vie D'accord maman, il n'y a pas de soucis On fait comme ça, alors Entre temps j'essayerai de le convaincre pour que ce monsieur passe tranquillement prier pour lui à l'hôpital D'accord ça marche maman On fait comme ça Comme je te le disais, le monsieur passerait tout à l'heure, prier pour toi S'il te plait, sois clément avec lui Car il n'est pas là, pour te faire du mal D'accord merci beaucoup ma femme Je l'attends avec impatience ce monsieur Ok ça marche, à tout à l'heure Oh, le grand jour est arrivé Je prie le Seigneur Dieu, pour qu'il puisse toucher le coeur de mon papa à travers cette intervention Amen, je prie aussi que l'Eternel passe, par cette intervention, pour transformer son coeur à tout jamais Amen Croyez-vous que Jésus-Christ est capable de vous guérir ? Cher Père, oui je le crois Êtes-vous prêt à le suivre, de tout votre coeur, et de tout, votre âme ? S'il vous guérissait ? Oui, je suis vraiment prêt à le suivre Car parmi tous les guérisseurs, qui sont passés ici Personne d'entre eux, n'a pu me guérir Ah, cette maladie est pour la gloire de Dieu Prions cher Père Seigneur Jésus, ta parole déclare, que ton nom est au-dessus de tout nom Et que devant ton nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur Ta parole aussi déclare que tu nous as donné le pouvoir, de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire Sur ces paroles, je prie maintenant que vos pieds reprennent vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Levez-vous très cher Père, et soyez fortifiés Que Jésus-Christ prenne contrôle de votre vie, et vous dirige, jusqu'à la fin de vos jours Et c'est en ce merveilleux, nom glorieux, que j'ai prié, Amen Amen Oh, super, je ne savais pas que, Issa, était tellement si fort, comme ça Très cher Père, le nom qu'il a reçu s'appelle, Jésus-Christ de Nazareth et nom, Issa Merci beaucoup mon Fils, car, c'est grâce à toi, que j'ai retrouvé mes deux jambes Oh Papa Moi je n'ai aucune puissance Si vous avez retrouvé la force, dans vos jambes, c'est surtout grâce à Jésus Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles Amen, Fils Vraiment à partir d'aujourd'hui, toute ma maison, et moi servirons Jésus-Christ, jusqu'à la fin de nos jours Amen, et rendons vraiment gloire à Jésus, pour cette nouvelle résolution, que vous venez de prendre Puis-je ? Vous demandez une faveur très cher Père ? Avec grand plaisir, Fils, dis-moi tout ce que tu veux Je suis le Monsieur, dont votre fille, désirait se marier, il y a quelques mois Ah, c'était-vous le chrétien, dont elle m'avait parlé ? Évidemment c'était moi, Père Désirez-vous ? M'accorder votre bénédiction, pour que je puisse marier votre fille ? Car, je la trouve tellement très sympathique Oui, je t'accorde ma bénédiction, Fils Car je sais qu'elle sera en sécurité avec toi Alléluia, Hosanna, merci beaucoup, très cher Père Pas de quoi Monsieur, vraiment vous êtes une très bonne personne Je sais qu'avec vous, ma fille sera tellement heureuse, jusqu'à la fin de ses jours Merci Oh ! Que Dieu soit loué ! Tu vois, finalement c'est Jésus-Christ qui t'a guéri, hein ? Oui, car là, où, tous les autres dieux ont échoué Jésus-Christ, est le seul à réussir C'est pour cela, que moi aussi j'ai pris la résolution de suivre, Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours Bientôt, j'irai faire mon baptême à l'Assemblée des Saints Alléluia, Amen Tu sais, notre fille avait rencontré Jésus-Christ, depuis quelques années et elle ne nous avait rien dit C'était pour cela qu'elle, esquivait à chaque fois les prières du vendredi Ah oui, c'est vrai Je le réalise maintenant Mais si, c'est pour la bonne cause Gloire à Jésus alors ? De toute façon, j'avais déjà décidé que nous servirons tous l'Eternel, en esprit et en vérité, jusqu'à la fin de nos jours Oui c'est vrai, je suis tellement heureuse, que tu as pu prendre cette décision Je suis tellement contente, que mon papa, a pu finalement accepter qu'on se marie Moi aussi, je suis tellement content Tu n'as même pas idée Si tout se passe bien, dans 6 mois on va officialiser notre mariage Et la dot aura lieu Oh merci beaucoup, ça me ferait énormément plaisir Moi aussi, ça me ferait énormément plaisir Quand Dieu promet, il le fait, toujours Et absolument rien, ne lui est impossible Demeurez bénis, mes frères, et sœurs, et surtout n'oubliez pas que le bon Dieu vous aime, et que son but ultime, c'est de vous amener à la connaissance de la vérité Choisissez toujours de suivre, le révélateur par excellence Et vous ne serez jamais déçu de toute votre vie Waouh, comme cet endroit est magnifique Et oui Lorsque j'étais encore à l'université, je venais ici de temps en temps prier, et réfléchir sur mon avenir Aujourd'hui, j'ai décidé de te ramener ici Afin, que tu puisses, aussi, contempler, ce lieu paradisiaque Merci beaucoup De rien Tu sais, il est écrit, dans Proverbes 18 verset 22, que Celui qui trouve une femme trouve le bonheur C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel Franchement pour moi, tu es cette grâce parfaite, que j'ai obtenue de l'Éternel Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu, de m'avoir donné un mari qui a la crainte, de Dieu J'aime, beaucoup la vie de prière que tu as, et aussi, la façon dont tu te soignes Tu ne te négliges pas du tout Et cela me ferait énormément plaisir Oh, merci beaucoup ma moitié, ça me va droit au cœur Tu sais, il est écrit dans le livre de, un Thessaloniciens, 5 verset 17 Priez sans cesse Raison pour laquelle, je ne néglige pas, du tout la prière Gloire à Dieu pour sa parole Amen Bon, on y va ? Ok, on y va Tu sais, devine ce que j'ai à t'annoncer ? Franchement, je ne sais pas du tout En fait, après la réunion de ce matin, le chef de l'entreprise dans laquelle je travaille était venu me voir dans mon bureau Ah oui ? Et il t'a dit quoi ? Il m'avait proposé que si je voulais, qu'il pouvait me faire bosser, depuis ma maison Et que je n'avais plus forcément besoin, de venir au travail Ah, c'est super ! Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je lui ai répondu que, ça sera avec grand plaisir Donc du coup, normalement à partir du mois prochain, je serai à la maison avec toi, ma belle On va pouvoir passer, de très bons moments ensemble Ah, super génial J'ai tellement hâte, comme ça, tu vas pouvoir aussi m'aider, dans les différents tâches de la maison Ça sera avec grand plaisir, ma belle Merci beaucoup mon homme Depuis quelques jours, ma jeune soeur n'arrêtait pas de m'appeler au téléphone En disant qu'elle avait des choses à me dire Mais, qu'est-ce qui se passe chez elle encore ? J'espère bien qu'il n'y a rien de grave Alors petite soeur, qu'avais-tu de si important à me dire ? S'il te plaît grande soeur, aide-moi En quoi puis-je t'aider ? Depuis que je me suis mariée, et que mon mari s'est retrouvé au chômage Il ne prend plus du tout soin de lui, comme auparavant D'ailleurs, il a énormément pris du poids Et de surcroît, il passe tout son temps désormais, à jouer aux jeux vidéo, et se laisse vraiment aller, de jour en jour Imagine un peu, mon quotidien ma soeur Je commence vraiment à être saturée, et je n'en peux plus vraiment de cette situation Waouh ! J'imagine un peu déjà, ce que tu dois en durer au quotidien As-tu essayé, de discuter avec lui, à ce sujet ? A chaque fois que j'aborde ce sujet, il se met en colère contre moi, et commence par m'engueuler Soi-disant que je le traitais, comme un enfant Il ne coopère pas du tout Après cela, impossible, d'entamer une vraie discussion avec lui Car il se renferme sur lui-même, et commence, à bouder dans la maison Vraiment, je n'en peux plus de cette situation Tu sais, c'est peut-être, la manière dont tu abordes le sujet qui le verse Tu dois changer de stratégie Ok ma soeur, en quoi faisant ? Au lieu de lui faire des reproches, propose-lui plutôt des choses Comme par exemple, lui faire couler un bon bain Et lui faire un peu de massage, par la suite Au lieu de lui dire chérie, tu as eu une mauvaise haleine Achète-lui spécialement, un nouveau dentifrice, et une nouvelle brosse à dents Et tu lui diras chérie, j'ai pensé à toi spécialement aujourd'hui Voilà ce que je t'ai acheté Et si j'achète ces choses, et qu'il ne les utilise pas ? Que ferai-je ? Tu lui diras ? Chérie, tu ne veux plus de mes cadeaux maintenant ? Je t'assure ma soeur, il se sentira très gêné, et par la suite, il le fera lui-même Il se sentira tellement touché dans son ego, et finira pas te remercier, d'avoir pensé à lui Car en général, les hommes ne sont pas compliqués, sur ce point En revanche, tu ne dois pas lui donner des ordres Parce qu'il est ton chef Mais plutôt, tu dois lui proposer les choses, avec douceur Et concernant sa prise de poids, tu dois veiller sur son alimentation, en lui proposant, de faire du sport avec lui J'espère bien, qu'il ne le prendra pas mal Non Je ne le pense pas Ah, j'oubliais Avant de lui couler le bain, propose-lui de lui passer du bon citron sur son corps, en lui expliquant ses bienfaits Et par la suite, tu le feras toi aussi En gros, tout ce que tu vas lui proposer, fais-le toi-même Comme ça, il ne se sentira pas tout seul D'accord, j'ai pris bonne note J'irai mettre tes conseils en pratique, et je te tiendrai au courant par la suite D'accord, ça marche, mais dans un premier temps, tu dois prier et remettre son cœur entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'il adhère à ces nouvelles choses, que tu vas lui proposer D'accord, grande sœur Merci d'avoir pris le temps de venir me voir De rien jeune sœur Bon Je vais partir Ok Bonne journée à toi, et à bientôt Merci et à bientôt Je vais en même temps, aller acheter les choses dont elle m'avait parlé Car j'aimerais tellement que, mon mari recommence à prendre soin de lui comme auparavant Bonsoir madame Bonsoir Que puis-je faire pour vous ? En fait, j'avais postulé pour un travail Cependant, depuis que, j'avais déposé mon CV, vous ne m'avez pas encore rappelé Ne vous inquiétez pas Nous sommes en train d'étudier le dossier, et je vous promets que, nous allons vous rappeler dans les prochains jours D'accord Merci, et au revoir Au revoir Bon Je viens de terminer ma journée Je vais pouvoir rentrer chez moi J'irai encore faire face à cette situation maintenant ? Vraiment, ça commence à me dépasser moi aussi Je ne savais pas que, le problème que ma jeune sœur, avait eu dans le passé, avec son mari, pouvait m'arriver Car depuis que mon mari avait commencé par travailler de chez nous, il a énormément pris du poids, et ne remplit plus, son obligation conjugale, dans la chambre Il n'a plus la même vie de prière Dans ces derniers temps, il ne prend plus soin de son hygiène corporelle Il sait tellement faire laisser pousser les cheveux, et la barbe Avant, il me faisait des petites surprises par-ci, par-là Il m'offrait, souvent des cadeaux Par-ci, des roses, par-là, de bon saveur, de bonne odeur Il m'amenait au resto, au parc, et on voyageait quasiment chaque année Aujourd'hui, je ne le reconnais plus du tout Il est encore retombé, dans ses vieilles habitudes Il passe maintenant ses journées, à jouer à la console, comme un petit enfant Et s'il, n'a plus rien à faire, il se met à regarder des films, qui vont rien lui apprendre, à longueur de journée Il n'est plus du tout, tactile, et attentionné comme auparavant Vu que les conseils que j'avais donnés à ma sœur avaient fonctionné, je les appliquerai moi-même dans mon foyer Allez hop ! Je m'en vais dans le magasin le plus proche, pour lui acheter le nécessaire Vraiment ma femme est incroyable Malgré son emploi du temps chargé, elle veut toujours tout faire avec moi Pourtant je ne suis plus un enfant Elle a tout acheté pour que, je puisse faire du sport, et prendre un bain presque tous les jours Pourtant je ne vais nulle part Vraiment elle me fatigue cette femme Salut grande sœur Je tenais à te remercier Car, grâce à tes conseils Dieu a exaucé ma prière Et mon mari avait finalement accepté, de se prendre en main, et de ne plus se négliger Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela Malgré tous les efforts que je fais, j'ai comme l'impression que mon mari ne veut pas s'améliorer Il continue toujours d'endurcir son cœur, et ne veut pas m'écouter Waouh ! Il n'a même pas touché aux ustensiles de soins corporels, que je lui avais achetés C'est vraiment incroyable Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans sa tête ? Mais, il ne vit plus seul quand même Chérie, es-tu prêt pour prendre le bain ? Car j'aime bien quand tu sens bon S'il te plait arrête un peu, je ne vais nulle part Et pourquoi, je vais prendre tout le temps prendre des bains Laisse-moi respirer, dans ma maison Car je me sens propre comme ça D'accord Ok ça marche S'il te plait Seigneur, touche le cœur de mon mari, afin qu'il puisse changer Car j'ai tout essayé, et rien ne semble lui ramener à la raison Mais je sais une seule chose, rien ne t'est impossible à toi Seigneur Touche son cœur, afin qu'il redevienne comme auparavant Avant d'aller à mon rendez-vous Je ferai d'abord un saut chez mon fils C'est mon père Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Il ne m'avait même pas prévenu Je ne sais pas, si je pourrais aller le voir Dois-je courir, pour aller changer mes vêtements Et me mettre au propre ? J'aurais dû écouter ma femme, tout à l'heure C'est mon fils Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, pour qu'il soit dans cet état ? On dirait qu'il me fuit Salut papa Ça va fiston ? Oui papa Ça va bien Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Papa tu parles de quoi ? Non franchement, pourquoi as-tu ? Laissez pousser ta barbe, et tes cheveux comme ça ? On dirait quelqu'un, qui est en dépression, et qui s'est complètement abandonné Papa mais pourquoi tu ne m'avais pas appelé avant de venir ? J'allais à un rendez-vous dans votre zone, et vu que je t'avais perdu de vue depuis quelques mois, je me suis dit pourquoi ne pas passer te voir vite fait, avant de continuer ma route Waouh ! Je m'y attendais vraiment pas à te voir comme ça Vraiment, tu me déçois fiston Et ta moitié, a-t-il validé, aussi ton nouveau style ? Non pas du tout papa Et je ne m'en suis même pas rendu compte que je me négligeais vraiment Mais ce n'est pas du tout l'éducation, que je t'avais donné, quand tu étais tout petit Tu t'en rappelles ? Car, quand tu étais adolescent, je n'arrêtais pas souvent de te dire de ne pas te détourner de mes conseils, de vie, quand tu seras grand Oui je me rappelle papa Mais pourtant ce n'est pas ce que tu fais ? En plus, tu as énormément pris du poids J'ai pris du poids parce que, ma femme me prépare toujours de la bonne nourriture, et je ne peux m'empêcher de bien manger Mais, ce n'est pas une raison de se laisser aller comme ça Tu pourrais bien quand même contrôler ta nourriture Oui je sais papa Mais aujourd'hui, je télétravaille Raison pour laquelle, je me suis un peu négligé Quoi ? As-tu oublié que tu es marié ? Je comprends maintenant pourquoi tu me fuyais, dès que tu m'avais vu Maintenant que tu t'es marié, tu penses que tu as déjà tout acquis ? Détrompe-toi fiston L'une des choses qui tue, les sentiments dans le mariage, c'est la routine Tu veux que ta femme te quitte ou quoi ? Mais non, papa Elle ne pourra pas faire cela, car nous sommes des chrétiens Ne sais-tu pas que, si tu continues, à te négliger, elle sera dégoûtée, de t'approcher ? Être chrétien, ne veut pas dire, se négliger Tu dois te faire désirer, par ta femme, et ta femme doit aussi se faire désirer par toi Regarde-moi bien Malgré mon âge, je m'entretiens encore Et j'essaye, d'être toujours clean, pour séduire encore ta maman Tu es encore jeune, ne commets pas cette erreur, que font beaucoup d'hommes après le mariage C'est pour cela, que je t'exhorte à prendre soin de ta moitié, et de toi-même Dès aujourd'hui, recommence à être beaucoup plus tendre, attentionné, et surtout n'oublie pas, les petits cadeaux qui font toujours plaisir D'accord papa, j'ai compris ton message Merci pour ces conseils De rien fiston Bon Je vais partir, car je n'ai pas envie de venir en retard, à mon rendez-vous Ok, ça marche Au revoir Bye Bon Je pense que mon papa, a raison Il est temps que je me prenne en mai, et que je délaisse les mauvaises habitudes Ma femme avait tout mis en place, pour que je redevienne comme avant Cependant, je la trouvais agaçante Voilà mon père qui venait de me dire encore la même chose Je sais que ça ne sera pas facile Mais à partir d'aujourd'hui, je ferai l'effort de retrouver un peu ma vie d'avant Je suis tellement fière de toi chérie Merci ma belle Aujourd'hui, j'ai compris finalement que je devais, toujours continuer à te plaire davantage Nous devons prendre soin de nous-mêmes Car, une bonne hygiène de vie, se traduit par des habitudes, à prendre dans la vie quotidienne, pour garder un équilibre, de bonne santé physique, et mentale Ce n'est pas seulement la femme qui doit être tout le temps propre pour son mari Le mari aussi doit faire l'effort, d'être propre En contrôlant son alimentation Tu sais, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3 ceci Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme Nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière Puis nous devons retourner ensemble, de peur que Satan ne nous tente, par notre incontinence Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 Que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu le Dieu, et que nous ne nous appartenons point, à nous-mêmes Raison pour laquelle tout homme et toute femme doit prendre soin, de lui-même Waouh ! Merci vraiment pour ces merveilleux versets que tu viens, de me réciter Sans te mentir, je suis très contente, que tu aies, compris, toutes ces choses Que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles Amen Je bénirai l'Eternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'Eternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exaltez avec moi l'Eternel Célébrons tout son nom J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses L'Ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger Sentez, et voyez combien l'Eternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'Eternel, vous c'est saint Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Eternel, ne sont privés d'aucun bien Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'Eternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient, l'Eternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel en délivre toujours Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé Merci infiniment Eternel, d'avoir restauré mon foyer Que ton nom soit glorifié pour toujours A toi la puissance, l'honneur, et la gloire, jusqu'au siècle des siècles Amen Comme je vous le disais, chers frères et sœurs en Christ Si vous voulez vraiment bénéficier de la grâce, et de la miséricorde de Dieu Cela dépendra de la relation, que vous développerez, avec le Seigneur Je vous assure mes frères et sœurs, c'est vraiment nos péchés, qui nous éloignent de Dieu Car la main de l'Eternel, n'est pas trop courte, pour nous sauver, ni son oreille, trop dure, pour nous entendre C'est vraiment nos péchés, qui nous cachent sa face, et nous empêchent d'être exaucés, par le Seigneur Mais, est-ce que nous marchons véritablement selon les commandements de Dieu ? Car, Dieu nous a donné sa promesse dans le livre de Deutéronome, 11, qui nous dit Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, et de toute votre âme Je donnerai à votre pays, la pluie en son temps, la pluie de la première, et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, et ton huile Développez davantage de crainte, envers l'Eternel, et soumettez-vous à sa voie Et, vous observerez vous-même comment Dieu prendra soin de votre vie Oh, merci infiniment frère, pour ce merveilleux message De rien frère, et que la paix de l'Eternel, soit avec vous Amen Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire ? Tu sais très bien que, j'ai de l'admiration pour toi Oui, je le sais J'aurais appris que tu avais commencé, par fréquenter de mauvaises personnes Et que tu n'écoutes même plus tes parents, lorsqu'ils te parlent Je sais que tu es vraiment dans la fleur de l'âge Mais s'il te plaît, ne fais vraiment pas l'erreur, que moi j'avais commis dans le passé S'il te plaît, ne néglige vraiment pas, les conseils de tes parents Car ils ne sont pas là, pour te faire du mal, mais plutôt pour te faire du bien N'endurcis pas ton coeur mon frère, car je sais qu'en écoutant tes parents, cela t'évitera beaucoup d'ennuis, dans la vie D'accord frère, j'ai bien compris ton message Ok ça marche, salue moi tes parents Je ne manquerai pas A la prochaine Maman je m'en vais D'accord mon fils sois sage, et que le Seigneur t'accompagne Amen J'ai vraiment hâte d'arriver au collège Salut mon ami Salut, qu'est-ce que je vois comme ça ? Tu t'es percé les oreilles ? Oui mon ami, je me suis même tatoué le bras Ah bon ? Et tes parents étaient d'accord, que tu fasses cela ? Qu'ils soient d'accord ou pas ? Ce n'est pas mon problème Moi je suis assez grand, et je fais ce que je veux Tu es vraiment incroyable Si tu veux, je pourrais t'emmener chez le tatoueur, pour qu'il te fasse pareil Non mon ami, je ne pourrais pas Car si jamais je faisais cela, mes parents me renvoyeront de la maison Ah, ok Je vois Pourrais-je savoir pourquoi, tu t'es tatoué, et percé les oreilles ? Je me suis fait cela, pour être à la mode Car, c'est la tendance J'aimerais montrer aux gens, que je suis un gars branché Ah d'accord, bon, je m'en vais en classe D'accord, à la sortie, je te montrerai mon tatouage Ok ça marche Bonjour frère en Christ, comment tu vas ? Je vais bien, par la grâce de Dieu Je tenais à te remercier, pour les conseils que tu avais donné à mon fils Après lui avoir parlé, il m'avait présenté des excuses Et m'avait promis aussi de ne plus reprendre ses bêtises Ah super ! Je suis tellement content Que toute la gloire revienne à Dieu pour cela Amen Vous pouvez ranger vos affaires, on a fini pour aujourd'hui Voici le tatouage que je me suis fait Waouh ! Elles sont jolies en tout cas, hein ? J'attends juste l'arrivée de l'été, pour pouvoir bien m'exposer Est-ce que, tu t'es quand même, bien renseigné, sur les conséquences avant de le faire maintenant ? Non pas du tout Je m'en fous des conséquences D'accord Bon je vais rentrer Ok A plus A plus Comme il a de la chance Il fait tout ce qu'il veut sans que ses parents ne s'opposent à lui Arrivé à la maison, je demanderai la permission à ma mère, afin d'aller le faire moi aussi Car cela me tente énormément Bonsoir maman Bonsoir mon fils Et ta journée ? Cela s'est bien déroulé ? Oui maman Maman j'aimerais te parler Va te changer d'abord fiston Ok ça marche maman Alors qu'est-ce que tu avais à me dire ? Maman j'aimerais changer de style Tu veux dire quoi par là ? J'aimerais faire des dessins sur mon corps, avant l'arrivée de l'été Pardon ? Maman, j'ai mon ami qui l'a fait, pourtant ses parents ne lui ont rien dit Il est hors de question, que tu fasses cela As-tu oublié que tu es chrétien ? Non je ne l'ai pas oublié Mais pourquoi maman ? Tu ne veux pas que je fasse cela ? Ne me pose pas trop de questions Non c'est non Un point c'est tout Tu penses que, parce que ton père est en voyage, je vais te laisser faire du n'importe quoi ? Je ne veux plus jamais t'entendre parler de ça D'accord maman, j'irai voir le frère, afin qu'il m'aide à faire mes devoirs Ok ça marche Je ne sais même pas pourquoi ma mère est comme ça Elle refuse à chaque fois, tout ce que j'ai envie de faire Bonsoir frère Bonsoir mon frère en Christ J'avais vu la porte ouverte, et je suis entré directement D'accord, ce n'est pas bien grave Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien de spécial Mais tu ne m'avais jamais dit que tu avais des tatouages ? Tu sais, j'avais fait ce tatouage, lorsque j'étais encore dans le monde, ne connaissant pas Christ Quand je n'avais pas Christ, j'étais comme un homme animal J'étais tellement exposé à toutes sortes de perversités J'avais fait beaucoup de choses pas bien, dans le passé Je m'étais scarifié, et tatoué le corps Je m'étais percé les oreilles, et fumé toutes sortes de drogues Aujourd'hui je rends infiniment gloire à Dieu, de m'avoir ramené de la mort à la vie Mais pourquoi en devenant chrétien, tu n'avais pas effacé tes tatouages ? Si je le pouvais, je l'aurais fait Mais malheureusement je ne pourrais pas l'effacer Raison pour laquelle, je me couvre complètement le corps quand je suis dehors Pour ne pas scandaliser les frères et sœurs en Christ Si je savais que tu venais, je m'aurais habillé autrement, en me couvrant le corps Ah ! D'accord, ok Tu sais, en toute franchise, j'étais venu chez toi aujourd'hui, pour que tu puisses m'éclairer un peu sur le sujet des tatouages Car l'un de mes amis, l'avait fait récemment, et je le trouvais assez joli, c'est pour cela que je me suis décidé de le faire aussi Mais vu déjà ce que tu m'expliques, je commence à réaliser automatiquement, ce que tu dois penser de cela Quoi ? Tu voulais te faire tatouer ? Ne commets jamais cette erreur Donne-moi quelques minutes afin que j'aille me changer D'accord Mon petit frère en Christ, ne te laisse vraiment pas séduire Car, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs En tant que chrétiens, nous devons marcher selon la foi, et non pas la vue Tu sais, il est écrit aussi dans, l'hévétique chapitre 19 verset 28 Vous ne ferez point d'incision, dans votre chair, pour un mort, et vous n'imprimerez point, de figure sur vous Je suis l'Eternel Il est aussi écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés, à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu Oh, merci beaucoup frère, pour ces merveilleux versets, que tu viens de me donner Si je comprends bien, un chrétien ne peut pas faire de tatouages sur son corps alors C'est exactement ça, mon petit frère Un chrétien ne peut pas faire de tatouages Tu sais, le tatouage en elle-même, n'est pas un simple dessin sur la peau Il s'agit d'un geste médical, qui consiste à introduire des pigments de couleur, dans le derme L'introduction d'une substance étrangère n'est donc pas, un geste anodin Elle génère un phénomène d'inflammation, et ouvre des centaines de portes, aux infections virales Le tatouage occasionne, des centaines de petites plaies, qui vont devoir se cicatriser En effet, se faire tatouer peut provoquer différentes complications, de la peau comme, des risques infectieux locaux, comme des granulomes, ou des infections bactériennes à staphylocoques Des risques infectieux viraux, comme l'hépatite B, le VIH ou l'hépatite C Waouh ! Je ne savais vraiment pas que le tatouage pouvait me causer tout cela Merci pour toutes ces informations J'irai présenter mes excuses à ma mère Et à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais suivre aveuglement mes amis dans leurs bêtises Gloire à Dieu pour cette décision que tu viens de prendre Amen S'il te plaît maman, je suis revenu te voir pour te présenter mes excuses Car j'avais vraiment été séduit par l'un de mes amis, qui s'était tatoué Je rends vraiment gloire à Dieu que le frère en Christ, a pu me ramener à l'ordre à ce propos Je te promets que cela ne se répétera plus jamais Ok fiston, ça marche. Allez viens là Bon Dans quelques minutes je vais partir D'accord maman Maman tu sais, ma camarade m'avait dit que, son père lui avait déjà acheté les livres, dont elle avait besoin Elle m'avait aussi dit que son père faisait de son possible, afin de les rendre heureuses, elle, sa soeur, et sa maman Elle me parle très souvent de son père, parce que son père s'occupe très bien de leur famille Et je la dis, souvent, qu'elle est un bon papa Mais, toi aussi tu es un bon papa Maman pourrais-je te poser une question ? Je t'écoute Mais pourquoi papa ne nous aime pas ? Qui t'a dit ça ? Personne ne m'a rien dit D'après le constat que j'ai fait, c'est toi seul, qui subvient aux besoins de la famille C'est toujours toi qui te bats pour moi Non Ne dis pas ça Ton père t'aime énormément S'il te plaît maman arrête de le défendre Avec mon âge, je commence à bien comprendre les choses Et je sais que, tout ce qui compte pour lui, c'est de vivre sa vie tranquillement avec les femmes Il en a rien à foutre de nous Car je l'entendais souvent, en train de discuter au téléphone avec d'autres femmes Ma fille tu sais, ton père a besoin de la prière Mais maman, nous n'avons pas besoin de prier pour papa, avant qu'il s'occupe de nous ? Et oui, c'est vrai, maman C'est pas à nous, de faire la morale à papa Il devait le savoir, et s'occuper de nous, lui-même Tu sais, je me battrai pour toi, afin de te rendre heureuse, car je sais que tu as trop souffert pour moi Ok ça marche ma fille, ça me touche énormément Bon Je m'en vais D'accord maman Alors, tu as aimé la soirée ? Vraiment j'ai adoré Ça me fait plaisir Allez on y va ? D'accord On y va Comme je te l'avais dit Demain matin très tôt, nous allons prendre le premier vol Pour quitter ce pays, afin de pouvoir nous installer tranquillement, dans ton pays de rêve D'accord Arrivé à la maison, je vais rapidement faire ma valise Tu sais, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup d'affaires Car, lorsque nous serons arrivés à destination, je te donnerai ma carte bleue Comme ça, tu feras tranquillement ton shopping Vraiment ? Bien sûr, je t'achèterai tout ce que tu voudras Je suis très contente, de t'avoir rencontré De même que moi Alors, que diras-tu à ta femme ? Et à ta fille ? Je dirais, que je vais en voyage d'affaires pour, un long, bon moment Et est-ce qu'elles te croiront ? T'inquiète pas Elles ne sont pas très intelligentes, pour discerner Tu me rassures Je suis venu t'annoncer que, je vais, à un voyage d'affaires D'accord, et quand est-ce que tu reviendras ? Pour cette fois-ci, ça sera, très long Du coup, ne m'attendez pas Continuez à faire votre vie J'aimerais te demander un service Vas-y S'il te plaît, pourras-tu m'aider financièrement, à acheter, les livres dont la petite avait besoin ? J'aimerais bien Mais pour l'instant, je n'ai pas fait ce programme Du coup, je ne pourrai rien te donner Tu t'es toujours battu pour ta fille Cette fois-ci, je suis sûr, que tu te battras encore pour lui acheter ce don, tel a besoin Mais c'est aussi ta fille quand même Bien sûr Elle porte mon nom, et je sais J'accumule déjà deux boulots Pourtant, je n'arrive vraiment pas, à m'en sortir Tu n'as qu'à, chercher un troisième boulot, en plus les deux que tu avais Comme ça, tu t'en sortiras mieux avec la petite Tu me fais perdre, mon temps pour rien Au revoir Que le Seigneur t'accompagne Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît Papa, pourrais-tu m'acheter les trois livres dont j'avais besoin ? Tu sais ? Je n'ai pas fait ce programme Donc, va voir ta mère Elle te les achètera Mais... Papa ? Ne me fais pas perdre mon temps J'ai des choses plus importantes à faire Quitte sur mon chemin Va voir ta mère Je t'ai dit D'accord Papa Mais c'est quoi toutes ces bêtises ? Je ne peux même pas respirer dans ma propre maison Heureusement, que je vais quitter la maison définitivement pour aller refaire ma vie avec celle que j'aime Enfin... Je suis très content de t'avoir à mes côtés De même que moi Je vais pouvoir refaire ma vie tranquillement avec toi Je t'assure que... Tu seras très heureux à mes côtés Excusez-moi madame Vous m'avez appelé ? Oui C'était pour savoir si tu m'avais pris le rendez-vous que je t'avais demandé Non pas encore Je le prendrai, dès que j'aurai fini l'inventaire D'accord Tu peux disposer Ah ! J'oubliais Il faut que j'aille chercher ma mère à la réunion de prière Bon... Rendez-vous, ok Je suis satisfaite de ma journée Madame Je vous ai déjà pris le rendez-vous Ok ça marche Merci Passez une agréable soirée et à demain Merci madame Agréable soirée et à vous aussi Merci Ça va ma fille ? Ça va bien maman Merci de vite venu me chercher De rien maman c'est normal Je rends infiniment gloire à Dieu Pour ce que tu es de venir aujourd'hui Je suis fière de toi Maman Tu mérites d'être heureuse parce que tu avais trop souffert Papa nous avait abandonnés Pensant qu'on allait crever Mais le Seigneur était toujours avec nous En parlant de lui j'aurais appris que ton père était rentré du voyage qu'il avait effectué avec l'une de ses conquêtes Ah bon ? Et oui, ma fille, en plus, il est rentré au pays, complètement ruiné Il n'a rien vu encore Ne dis pas ça ma fille, c'est quand même ton père Maman je ne comprends pas pourquoi à chaque fois tu le défends As-tu déjà oublié toute la souffrance qu'il t'avait causé ? Maman il nous avait abandonné, sans aucun sou, pour refaire sa vie Il n'avait même pas pensé à moi qui suis sa propre fille Mais comment peut-on t'être cruel jusqu'à ce point ? Tu sais ma fille, je pense qu'il ne savait pas trop, ce qu'il faisait En tant qu'enfant de Dieu nous devons apprendre à pardonner, ceux qui nous ont offensés S'il revenait aujourd'hui, je ne sais pas si je serais en mesure de le pardonner Demande à Dieu de te forger Car il n'y a que lui seul, qui pourra t'aider à oublier ces mauvais moments Cette fille m'a complètement ruiné A cause d'elle j'avais abandonné ma femme et ma fille Me voilà aujourd'hui sans rien dans les poches J'aurais appris que ma fille, a pu réussir finalement sa vie J'irai chez eux prendre un peu de ses nouvelles Après tout, je suis son père quand même Il y a quelqu'un Mais pourquoi personne ne me répond ? C'est mon père Mais qu'est-ce qu'il cherche chez nous ? Comment tu vas ma fille ? Ça va Puis-je entrer ? Pourquoi ? Mais papa Tu nous avais abandonné moi et maman Tu sais ma fille ce n'était pas de ma faute J'étais parti parce que j'avais été séduit Aujourd'hui je suis de retour Je suis là pour vous Elle est où ta mère ? Appelle-la Car je veux la voir Je suis vraiment désolée papa Mais c'est déjà trop tard Je ne sais même pas si maman accepterait te voir Waouh Quel est bel ce nouveau décor Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Ça ne va pas trop chez moi Qu'est-ce que tu as ? Tu sais, ma vie a été complètement fauchée A cause de mes erreurs du passé Du coup, je suis revenu chez toi à nouveau pour que tu prennes soin de moi J'aimerais aussi profiter de l'argent de notre fille Je savais très bien qu'un jour, tu retournerais à la maison Personnellement, je n'ai plus aucun problème avec toi Mais il va falloir que tu discutes avec notre fille Car elle ne t'a pas encore pardonné ce que tu nous avais fait subir dans le passé Tu sais, ce n'était pas de ma faute si j'étais parti comme ça C'est la femme que j'avais rencontrée pendant cette période qui m'avait complètement retourné le cerveau Car c'était elle qui m'avait séduit, et j'étais tombé dans son piège S'il te plaît, appelle-moi ma fille Ok j'arrive Ton père aimerait te parler, va le voir Maman, tu l'entends parler ? Il ne reconnaît même pas son erreur Il rejette, la faute sur sa maîtresse Ma fille calme-toi Je te comprends Mais c'est quand même ton père Qu'il reconnaît au moins qu'il nous avait fait du mal, comme ça je pourrais lui pardonner Tu sais bien que ton père ne présente jamais des excuses, même quand il a tort Maman, je suis désolée S'il n'est pas prêt à présenter ses excuses, je ne pourrais pas vivre sous le même toit que lui Qu'il aille rester, auprès de notre oncle D'ailleurs, je ne veux plus le voir Alors, qu'en dit-elle ? Elle ne veut plus voir son papa chéri ? Apparemment non Elle est très remontée actuellement Comprends-la Ce n'est pas aussi facile pour elle Tu sais, je préfère que tu ailles vivre auprès de mon petit frère, qui habite juste à côté de chez nous Comme ça, à force de te voir, elle pourra se calmer, et te pardonner finalement Ok, ça marche Et merci beaucoup pour ta proposition Maman Je pense que j'ai besoin de quelques semaines de vacances D'accord ma fille Je te comprends, tu as beaucoup travaillé durant ces six derniers mois Cela te fera énormément de bien Oui maman, et merci vraiment d'être là pour moi Je te serai toujours infiniment reconnaissante De rien ma fille c'est normal Maman, qu'avais-tu de si important à me dire, qu'il ne pouvait pas être dit au téléphone ? Mon frère, vient de m'annoncer que ton père, ne s'était pas réveillé aujourd'hui Quoi ? Il est décédé dans son sommeil Ah oui ? Je ne pouvais jamais imaginer, qu'il allait partir aussi vite Merci de m'avoir ramené ici De rien Tu sais, j'attendais en fait, qu'il reconnaissait juste, son erreur Mais il ne l'avait pas fait Mais malheureusement, aujourd'hui il n'est plus parmi nous Vraiment, si j'avais su que mon père allait partir, de si tôt J'aurais fait les choses différemment Je ne savais pas que son départ, pouvait m'affecter autant Un géniteur reste un géniteur Il faut savoir pardonner Je l'aurais pardonné tout le mal qu'il m'avait fait, et aussi, à ma mère J'aurais essayé d'avoir plus de communication avec lui J'aurais pu lui forcer la main Je m'en veux tellement J'ai beaucoup de regrets, à son égard Je comprends tout à fait ce que tu me dis C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Marc 11, verset 25 ceci Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière Si vous avez quelque chose contre quelqu'un Pardonnez, afin que votre père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses Si vous avez du mal à pardonner un de vos parents, qui vous avait faire du mal ? Demandez de l'aide à Dieu, car rien ne lui est impossible Ne rendez à personne le mal pour le mal Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien La parole de Dieu déclare Si vous pardonnez aux hommes leur manquement, votre Père Céleste vous pardonnera aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas, vos manquements Je vous en supplie mes frères et sœurs Quel que soit, ce que vos parents vous ont fait subir, développez un cœur repentant, et apprenez juste à pardonner Même si parfois, cela semble être très difficile, et voire impossible Demandez vraiment à Dieu d'apaiser votre cœur, et de vous remplis de son amour Cela vous permettra vraiment d'être libre, et d'avoir une très bonne relation avec le Seigneur Que la grâce, et la paix, de notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, demeure à jamais sur vous Soyez remplis de la bonté, et de la grâce de l'Éternel Amen Je revis depuis que je suis en couple avec toi Tu es vraiment une femme extraordinaire Merci mon homme, moi aussi je suis tellement comblée de t'avoir rencontrée Tu sais chérie, je suis très content, de t'avoir comme épouse De même que moi Tu sais, la première fois que nos yeux se sont croisés, j'avais su immédiatement, que tu serais mon épouse Car tu étais très belle de figure, et de taille De toute ma vie, je n'avais jamais, rencontré une femme aussi belle, et attirante comme toi Raison pour laquelle, je n'ai pas hésité à t'épouser Lorsque je t'avais abordé, j'étais encore, surpris, par ta manière de parler, et de te comporter Tu étais incroyablement douce Chose, que je n'avais, jamais retrouvé auparavant Tu avais tout ce qu'il me fallait Je me suis alors dit que, tu étais un don du ciel Tu me touches énormément, avec tes paroles Moi aussi, j'ai la chance d'avoir épousé, un homme, patient, et attentionné Je suis la femme la plus heureuse du monde Chérie passe une bonne journée, et à ce soir D'accord A ce soir Alors collègue, pourquoi m'as-tu appelé ? Je ne sais vraiment plus, ce que j'avais à te dire Ah oui Réfléchis bien, mon ami Je t'attends C'est mon épouse Mais qu'est-ce qu'elle a, ton épouse ? Elle a complètement changé Ah bon ? Bien sûr Comment ça alors ? Depuis, qu'elle a accouché de notre fils, elle a complètement changé Ah ouais ? Eh oui collègue, elle ne me calcule plus, comme auparavant Elle n'est plus du tout attentionnée Elle passe, beaucoup de temps avec notre fils, plus que moi, qui suit son mari Elle est tout le temps fatiguée Et pour rien du tout, elle s'énerve tellement si vite Et le comble dans tout ça, c'est qu'elle a énormément pris, du poids, après l'accouchement Lorsque, je la regarde, je ne la reconnais plus du tout Elle n'est plus comme au début Des fois, je me demandais si, c'était toujours la même femme que j'avais épousée Oh, les femmes Elles sont toutes pareilles Lorsqu'elles ne sont pas, encore mariées, elles prennent bien soin d'elles-mêmes Mais, une fois dans le mariage, elles se négligent, complètement Pensant, qu'elles, ont déjà, tout acquis Alors que ce n'est que le début du commencement Je ne sais, vraiment plus quoi faire Car, je me sens comme, un étranger dans ma propre maison As-tu, un conseil à me donner, par rapport à la situation, que je traverse actuellement Bien sûr, collègue Qu'est-ce que, je dois faire alors ? Si moi, j'étais à ta place, j'allais déjà discuter avec elle, dans un premier temps Et si elle, ne veut pas faire d'effort Je chercherais par la suite, une autre femme Quoi ? Tu m'as bien entendu Comme, je te le disais, lorsqu'on ne les a pas encore mariées, elles n'ont pas ce genre, de comportement Mais, une fois dans le foyer, elles font ce qu'elles veulent Non, je ne peux pas faire ça à ma femme Je suis un chrétien Et, un chrétien, ne doit pas avoir une relation extra-conjugale Mais, c'est pour l'amener, à la raison, collègue Car, lorsque, tu commenceras, une autre relation, et qu'elle se rendra compte de ton acte Cela, la fera un électrochoc Ce qui, la permettra de s'améliorer, afin de sauver son foyer Non, je n'aimerais pas faire ça, à ma femme Car elle m'avait beaucoup soutenir, lorsque j'étais dans la galère Raison pour laquelle, je n'aimerais pas la décevoir, sur ce point Mais, d'un autre côté, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, me dérange beaucoup La solution, est juste devant toi Si tu appliques mon conseil, tu ne seras pas déçu Bon, je vais y réfléchir Tu n'as plus à réfléchir Car dans ces genres de situations, la seule solution qu'il y a, c'est celle que je viens de te donner Maintenant, c'est à toi d'agir Ok, ça marche Merci pour ton conseil De rien Si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à me les poser D'accord J'aimerais bien, discuter avec ma femme tranquillement, sur ces points Cependant, vu la façon dont elle s'énerve en ce moment, cette discussion, risquerait de se transformer, en une dispute, sans fin Bon Arrivé à la maison, je vais essayer quand même de discuter avec elle Si elle me comprend, et décide de changer son comportement, cela me ferait énormément plaisir Dans le cas contraire, je n'hésiterai pas à appliquer le conseil, de mon collègue As-tu fini de classer les dossiers, que, je t'avais demandé ? Non Pas encore S'il te plaît, dépêche-toi Car j'en aurai besoin tout à l'heure Ok Ça marche Waouh, comme elle est belle cette femme Si et seulement si, ma femme pouvait redevenir comme, elle était lorsque je l'avais connue Cela me ferait beaucoup plaisir Bonsoir chérie, tu as bien passé ta journée ? Oui, ça va J'ai quelque chose qui me tient à coeur, et, j'aimerais le partager avec toi D'accord, asseyons-nous Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je pense que, tu vas te mettre à faire du sport Et pourquoi ? Parce que, tu t'es beaucoup laissé aller, dans ces derniers temps N'as-tu pas remarqué toi-même ? Tu n'es plus, fine, comme avant ? Tu as pris du poids Chose qui me dérange un peu, aujourd'hui En plus de cela, tu passes trop de temps avec notre fils, et tu ne me calcules plus du tout C'était comme si, je n'existais plus pour toi, dans la maison Vraiment parfois, je me sens comme un étranger, dans ma propre maison Tu ne prends plus aussi soin de toi, comme auparavant Tu veux dire quoi par là ? En fait, tu ne m'attires plus Ah bon ? Lorsque, j'étais en train de prendre du poids, tu ne m'avais rien dit Et c'est aujourd'hui que tu oses me balancer à la figure, que je dois faire du sport ? Ou c'est parce que tu as trouvé une autre femme, que tu me parles ainsi, non ? Tu penses que, c'est aussi facile pour moi, de garder l'enfant toute seule ? Ce n'est pas facile, pour moi non plus Normalement, c'est moi qui devais te faire des reproches Car moi aussi, j'ai aussi besoin d'attention Tu me laissais toute seule à la maison avec l'enfant, et, je commençais à être fatiguée Mais, il faut que j'aille travailler, quand même A chaque fois, c'est toi-même qui me disais d'aller m'occuper de l'enfant, lorsqu'il commençait par pleurer Soit disant que, tu ne supportais pas du tout les pleurs de bébé Et maintenant ? Tu viens me dire que, je passe énormément de temps avec lui Vraiment, je ne te comprends plus Mais, c'est la vérité que je te dis Moi non plus, je ne te mens pas Normalement tu ne devrais, même pas te mettre dans cet état Mais au contraire, tu devrais accepter les remarques, et chercher plutôt à t'améliorer Je suis sûre, que tu as trouvé une autre femme C'est pour cela que tu me parles ainsi Bon, j'irai voir ma maman Je veux que, tu t'améliores dans les prochains jours Sinon j'irai voir ailleurs Et voilà, ce que je disais Comment un chrétien peut-il parler de telle sorte ? Vraiment, les femmes sont, incroyables Elles prennent tout, au premier degré C'est pas ma collègue de travail, que je vois là-bas ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Mais, qu'est-ce que tu fais ici ? Ma collègue ? Je suis, allé voir une amie Et toi ? J'étais sorti de chez moi, pour aller prendre un peu d'air Ah bon ? Tu es sûr que ça va ? Pas trop mais bon ça va aller Si tu veux bien m'accompagner, je t'invite à dîner avec moi, au resto du coin Avec plaisir Merci pour l'invitation De rien, comme, je te le disais En ce moment, les choses, ne se passent pas bien, entre moi et ma femme Tu sais, je t'apprécie énormément Et, j'aime pas du tout te voir, dans cet état Je pense que, ce dont tu as besoin en ce moment, c'est de te vider le cerveau, en passant de bons moments Pour cela, je te propose, de venir passer quelques jours, dans mon appartement Le temps que tout se calme, entre toi et ta femme D'accord, ça marche Je ferai un saut chez moi, vite fait, pour aller récupérer quelques vêtements, et venir chez toi par la suite Ok, c'est parfait Alors collègue, depuis que j'ai été affecté, sur un autre site, je ne sais plus où, tu, en es, avec ta femme Comment ça va, avec elle aujourd'hui ? J'avais suivi ton conseil Du coup, actuellement, je me suis mis en couple, avec la petite de l'entreprise En attendant, que ma femme se décide, et se prenne en charge Ah d'accord Et ta femme, elle le sait ? Elle, soupçonne des choses Par contre, je ne lui ai rien confirmé Bon, je vais te laisser D'accord, à plus A plus J'espère que, sa femme est à la maison Elle saura toute la vérité aujourd'hui, à propos de son mari Bonsoir madame Bonsoir monsieur Si vous êtes venu voir, mon mari Je vous signale qu'il n'est pas encore rentré du boulot Je l'ai déjà rencontré Et, pourquoi êtes-vous ici alors ? Si, je viens vous voir, aujourd'hui, c'est pour vous dire que, votre mari vous trompe, avec une de nos collègues Ah bon ? Et oui Je ne sais même pas, comment on peut avoir, une si belle femme à la maison, et faire tout si désordre Il est en train de vous faire souffrir pour rien Je pense que, ce monsieur ne vous mérite pas, du tout Je vous admire énormément Si vous voulez, je pourrai vous, rendre heureuse, car, moi j'aime, les femmes, qui sont fortes de corpulence Excusez-moi monsieur Mais je ne pourrai pas discuter plus longtemps avec vous Car, je suis une femme mariée Bonne journée à vous Au revoir Madame, ne prenez pas mal ce que je viens de vous dire Non je le prends pas mal Merci pour ces informations en tout cas De rien C'est incroyable L'ami de mon mari, me drague, devant notre propre maison Ce n'est pas, parce que, mon mari fait du désordre, que moi aussi, je vais le suivre dans ses besognes Je suis un enfant de Dieu, et de surcroît, je suis une femme mariée J'irai voir ma mère pour lui présenter la situation Afin qu'elle puisse me donner, quelques conseils Maman, voilà la situation, que, je traverse actuellement dans mon mariage Mon mari m'avait profondément blessée, dans ses propos Je te comprends parfaitement Mais, laisse-moi te dire, que, l'arrivée d'un enfant, déséquilibre souvent les foyers Et malheureusement beaucoup d'hommes, n'arrivent pas à comprendre, que c'est une étape, très difficile pour la femme, aussi Prie pour ton mari, afin que Dieu puisse, le ramener à l'ordre Maman, il m'a carrément abandonné avec le bébé, pour une femme de son entreprise C'est ça qui me fait énormément mal Tu sais, ma fille Si, tu veux, que ton mari, te soit fidèle, demande à Dieu de mettre sa crainte, dans le coeur de ton mari Comme ça, je t'assure ma fille, qu'il ne te trompera plus Mais maman, il est aussi chrétien Il connaît la parole de Dieu Et il enseigne, même les jeunes frères à l'assemblée Ce n'est pas, parce que, les gens sont chrétiens, et qu'ils prêchent, la parole de Dieu, qu'ils ont forcément la crainte de Dieu, en eux Maman J'ai le coeur brisé Je ne sais vraiment pas, si je pourrais lui pardonner Car, il m'a fait tellement de mal A cause de lui, je n'arrive même plus à prier Il est en train de détruire ma foi en Dieu Ma fille, garde ton coeur plus que toute autre chose Car de lui viennent les sources de la vie Que personne ne détruit, la relation que tu as, avec ton Dieu A partir d'aujourd'hui, reprends ta vie de prière en main Demande à Dieu, de guérir, toutes les blessures, que ton mari t'avait causées Et attache-toi encore beaucoup, plus, à Dieu Pardonne, à ton mari Comme ça, tu seras, libre, dans ton corps, et Dieu exaucera, ta prière De là, tu garderas ton calme, et tu verras comment Dieu agira puissamment dans ta vie, ma fille N'oublie pas aussi de demander à Dieu, de te remplir de son amour, car l'amour, couvre une multitude de péchés Et pour la perte de poids, essaye, de contrôler ta nourriture, et de faire du sport par la suite Dis-toi que, cela fera énormément de bien, pour ton être, et pour ta santé Merci maman, pour ces merveilleux conseils, que tu viens de me donner A partir, de maintenant, je reprendrai ma vie de prière en main Et, je ne permettrai plus à personne, de venir détruire ma relation avec Dieu Car il n'y a que lui seul, qui pourra guérir mes blessures Il est un bon papa Et, il ne trahit jamais Tu as tout compris, ma fille Retourne chez toi et que le Seigneur t'aide Amen C'est incroyable Cette petite fille, m'a prise, pour sa serpillère Depuis que, je suis avec elle, c'est toujours moi, qui fais les tâches ménagères de la maison Alors que dans ma propre maison, je n'avais jamais touché à l'aspirateur Aujourd'hui, je ne vais rien toucher, car je commence, vraiment à en avoir marre J'irai, voir mon père dans sa boutique, afin d'écouter, ce qu'il avait à me dire Bon, à demain, ma princesse A demain Qui je vois comme ça ? Mais c'est, elle Donc elle me trompait Ah bon ? Donc tu me trompais, avec ce monsieur Je suis libre de faire, ce que je veux Car, je ne suis pas ta femme A cause de toi, j'avais abandonné ma femme et mon fils Et te voilà, aujourd'hui, avec un autre homme Du coup, si je comprends bien, tu me mentais, toutes les fois, que tu me disais, que tu allais voir ta copine C'est ça ? Je suis tellement dégoûté, d'avoir lâché ma famille pour toi Je n'ai pas de compte à te rendre C'est fini, aujourd'hui, entre toi et moi Ben... Bonne, continuation à toi Tu ferais mieux, d'abandonner cette vie de péché, et de donner ta vie à Jésus Incroyable ! Comment toi, un homme infidèle, pourrait me parler de Jésus ? S'il te plaît, laisse le nom de Jésus tranquille, et va prier, afin que Dieu puisse te délivrer de l'esprit d'adultère A partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir tes pieds dans ma maison Au revoir Je rêve, ou quoi ? Ok ça marche A partir de ce soir, tu ne me verras plus chez toi C'est vraiment fini entre nous Bye ! Salut papa Salut J'aurais, appris, que depuis quelques mois Tu avais quitté la maison Soit disant que, ta femme avait pris du poids, et qu'elle ne t'attirait plus Et aussi qu'elle consacrait, plus de temps à votre bébé qu'à toi Donc, c'est à cause de cette fille, que tu avais abandonné, ta femme et ton fils ? Oui, papa c'est la vérité Laisse-moi te dire, que, ce que tu as fait est très grave Oui, papa Je le sais Non fiston Tu ne le sais pas Comment toi, un chrétien, pourrait agir de la sorte ? La jeune fille, que tu vois aujourd'hui, épouse-la Et au fil des temps, tu me diras, si elle est différente de ta femme Au lieu, d'aider ta femme, qui venait d'accoucher, à prendre soin d'elle, et à la motiver, à perdre ses kilos de grossesse Tu as préféré, la laisser seule avec le petit garçon Je ne savais pas, que tu étais si cruel, jusqu'à ce point Comment, un chrétien peut agir de la sorte, à l'égard de sa femme ? Papa, je suis désolé Ce n'est pas à moi, que tu devrais, présenter tes excuses Mais, à ta femme Comment tu peux faire cela fiston ? C'est moi, qui te l'ai appris, à traiter les femmes, de cette manière, comme ça La femme, n'est pas, comme, une orange, et que, après, la voir, pressée, on la jette à la poubelle Tu dois savoir, qu'elle, a le même sang, qui coule aussi, dans tes veines Du coup, tu dois bien prendre soin d'elle, comme si elle était ta chair Tu dois respecter, ta femme, fiston Car, elle a porté en son sein, durant neuf mois, le fruit de vos entrailles Elle mérite que, tu la couronnes de gloire, et de joie Franchement, ressaisis-toi vite, et ne te perds pas, sur le chemin de la perdition Car si tu continues ainsi, où iras-tu ? Après cette vie, terrestre, éphémère, et passagère Fiston, il faut que tu saches aussi qu'on ne se marie pas, juste pour le physique, de la femme Car, lorsqu'elle commencera, par faire des enfants Naturellement, son corps changera, et tu ne pourras plus retrouver celle que tu avais mariée, sans enfant Sache aussi que, l'arrivée d'un enfant au sein du couple, déséquilibre pour un moment, la relation mari et femme Pendant ce temps, c'est à l'homme de s'investir, dans les tâches quotidiennes, en aidant sa femme à bien garder le bébé, afin que les charges de la maison, ne reviennent pas à elle seule Sinon, elle sera de plus en plus fatiguée, nerveuse, et distante envers toi, qui est son mari Papa, je regrette vraiment mon comportement Je ne sais, même pas, si ma femme pourra me pardonner Je sais que, tu t'es mariée à une bonne femme Va, et présente lui tes excuses Et ne répète plus jamais, ce genre de choses Sinon, tu risqueras de la perdre pour toujours D'accord papa, j'ai compris J'irai la chercher, à sa sortie du boulot, afin de lui présenter mes excuses Vas-y fiston Et que le Seigneur t'accompagne Amen Et ta journée, cela s'est bien déroulé ? Ça va Ma chérie, tu ne me parles même pas Qu'est-ce que, tu veux que je te dise ? Tu sais, j'ai réservé une table, dans un bon resto Pour nous deux D'accord Ma chérie, je suis sincèrement désolé, pour mon comportement, vis-à-vis de toi, et de notre fille Je reconnais, que, je t'avais brisé le cœur En t'abandonnant toute seule, avec notre bébé Si seulement, je pouvais revenir en arrière, je t'assure que, je ne ferai jamais cela S'il te plaît pardonne-moi Je te promets que, je ne referai plus jamais cela Tu sais, avant, j'étais remplie de haine et de rage Lorsque, j'entendais ton nom quelque part, j'avais envie de gerber Mais à force de prier, à force de lire la parole de Dieu, à force de demander à Dieu de me remplir de son amour Dieu a exaucé ma prière, et il a rempli mon cœur, de son amour Aujourd'hui, je n'ai plus, ces mauvaises choses en moi Car Dieu a guéri mon cœur, que tu avais brisé Il a complètement, essuyé mes larmes J'accepte, tes excuses Merci beaucoup Je voulais, te dire que, ton collègue était venu à la maison, me dire, que tu sortais désormais avec la femme, de ton entreprise Et en même temps, il avait essayé de me draguer Chose, que j'avais refusé Ah bon ? Pourtant, c'était lui qui m'avait conseillé, de te laisser, et d'aller chercher une autre fille Et moi, j'avais suivi bêtement, ses conseils Sans savoir qu'il était attiré par toi Encore, une fois Merci d'avoir, accepté de me pardonner Je te promets que, cela ne se refera plus jamais Donc toi, tu voulais sortir avec ma femme Si, je ne me trompe pas, c'était pour cette raison que, tu m'avais conseillé de la laisser Qu'est-ce que tu pensais ? Comme, tu ne savais pas, comment prendre soin d'une femme, je voulais te la prendre Qu'est-ce que tu croyais ? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend Tu as de la chance, d'avoir épousé une bonne femme Sinon, aujourd'hui, tu n'aurais, que tes deux yeux, pour pleurer Cela, t'apprendra que, dans la vie, toutes les conseils ne sont pas bonnes, à, être appliquées Waouh ! Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie Tu es, vraiment spécial Comme, ça fait du bien de se retrouver à deux Cet endroit est très beau Merci de m'avoir amené ici De rien chérie, ça, ce n'est rien encore J'aimerais rattraper le temps, perdu Je tenais à te remercier Car, grâce à toi, j'ai pu retrouver ma forme habituelle J'ai constaté, que tu t'investis, beaucoup plus, dans les tâches du quotidien C'est normal, ma chérie J'avais pris la décision de jouer, pleinement mon rôle Ça, ne servait à rien de jouer le fier, en laissant toutes les charges sur toi Je n'aimerais plus te voir nerveuse, à cause de la fatigue C'est ce que tout homme doit faire En laissant l'orgueil et, la fierté de côté Je me rends aujourd'hui compte, de la grâce que Dieu m'avait fait, de t'avoir, comme épouse Ce n'est pas parce que, la Bible dit Que la femme doit être soumise à son mari, que le mari en retour doit faire du n'importe quoi C'est, pourquoi la Bible dit Dans le livre de Ephésiens 5, versets 25 à 29 ceci Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable, mais sainte, et irrépréhensible C'est ainsi que les maris doivent, aimer leur femme, comme leur propre corps Celui qui aime sa femme s'aime lui-même Car jamais personne, ne hait, sa propre chair Mais il la nourrit, et en prend soin, comme Christ, le fait pour l'Église Parce que, nous sommes membres de son corps Je rends infiniment gloire à Dieu Car il m'a délivré de l'adultère Et aujourd'hui, la crainte de Dieu est en moi Et tout cela, c'est grâce à toi, ma femme Qui n'avait pas arrêté, de prier pour moi, quand, je me voterai dans l'adultère Que Dieu remplisse le cœur de toutes les femmes, qui traversent cette sale période, dans leur mariage, en remplissant leur cœur, de son amour Afin qu'elle, ait la capacité, de prier pour leur mari, infidèle C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié Amen Louez l'Éternel Louez Dieu dans son sanctuaire Louez-le, dans l'étendue, où éclate sa puissance Louez-le, pour ses hauts faits Louez-le, selon l'immensité de sa grandeur Louez-le, au son de la trompette Louez-le, avec le luth, et la harpe Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Dieu Saint Je te remercie, de tout mon cœur Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, et guérit toutes mes maladies Il arrache ma vie, à la tombe, il me couvre d'amour, et de tendresse Il remplit de bienfaits, mes vieux jours Il me donne une nouvelle jeunesse, et j'ai la force de l'aigle qui s'envole Le Seigneur rend des jugements justes, il fait justice aux gens, sans défense Il a découvert ses projets à Moïse, et ses grandes actions, au peuple d'Israël Le Seigneur est rempli de tendresse, et de pitié, il est patient, et plein d'amour Il ne fait pas, sans arrêt des reproches, sa colère ne dure, pas toujours Il ne tient pas compte, de nos péchés, il ne nous punit pas, comme nous le méritons Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel, au-dessus de la terre Comme le soleil levant, est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous Comme un père, aime ses enfants, le Seigneur, aime avec tendresse, ceux qui le respectent Il sait bien de quoi, nous sommes faits, il se souvient que, c'est d'un peu de poussière Je t'écoute collègue Mais qu'est-ce que tu avais à me dire ? Excuse-moi de me mêler de ceux qui ne me regardent pas Cependant j'aimerais savoir pourquoi, à chaque pause tu te caches dans les toilettes pour pleurer Tu sais c'est mon fiancé qui m'avait quitté pour une autre fille Pourrais-je savoir la raison pour laquelle il t'avait quitté ? Lui-même n'avait pas eu l'audace de me le dire Mais j'avais appris la raison dans la bouche, de l'un de ses amis Et qu'est-ce que son ami t'avait dit ? Il lui aurait dit que, j'étais trop plate pour lui Ça veut dire quoi être trop plate ? C'est-à-dire que j'étais trop mince Pas de grosses mamelles, et pas de grosses fesses En gros il aimerait épouser une femme qui a de la chair C'est-à-dire une femme qui a des courbes, et des rondeurs Voilà la raison pour laquelle il m'avait quitté T'inquiète pas Je vais te trouver une solution À la sortie on en discutera Ok ça marche, merci d'avance Alors collègue, quelle solution avais-tu à me proposer ? Je voulais te proposer la chirurgie esthétique Si tu me vois comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais eu à faire recours à cette pratique Car avant, j'étais beaucoup plus mince que toi Jusqu'au point où, lorsqu'on me voyait, on se détournait, même le visage Mais la chirurgie esthétique, n'est pas une bonne chose Tu sais quoi, je suis une chrétienne Je ne peux pas faire ce genre de choses Laisse-moi te dire que, dans la société d'aujourd'hui, presque toutes les femmes font recours à cette pratique Pour corriger les défauts, qu'elles ont, sur leur corps Malheureusement, la majorité des hommes de nos jours, aiment sortir, avec des filles qui ont de belles formes, et de belles courbes Si c'est ça que je devrais faire avant de trouver un mari, je préférerais, rester célibataire Car il faut beaucoup d'argent pour pouvoir la faire En plus, je n'ai vraiment pas envie de toucher, à ce merveilleux corps glorieux, que Dieu m'a donné Il sait pourquoi, il m'a façonné comme ça Et vraiment, ce n'est pas à moi, d'aller corriger Dieu Et si prête à Dieu, au moment venu, je trouverais certainement un bon mari, qui m'acceptera comme je suis Depuis que, je me suis refait les seins, et les fesses, je t'assure ma sœur, les hommes me couraient tellement après Mais bizarrement, personne ne voulait se marier avec moi Et pourquoi ne t'ont-ils pas mariés ? Je n'avais jamais compris le pourquoi Mais tout ce que je sais, c'est qu'il venait juste vers moi, dans l'intention de me goûter, et de repartir par la suite Voilà ce que je disais, moi je veux un mari, et non détesteur, de femme Je sais qu'un jour, je me marierai Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le bon partenaire Du coup, je ne suis pas pressé pour le mariage Écoute juste mes conseils, mêlés en pratique et tu me donneras raison par la suite Je vais réfléchir D'accord Merci pour le conseil De rien Bon, passe une bonne soirée Merci et bonne soirée à toi aussi Merci Comment un être humain pouvait-il faire recours à cette pratique ? En voulant corriger Dieu ? Ce visage me dit quelque chose Je pense que c'est elle Salut mon ami Salut ! Excusez-moi Mais qui êtes-vous ? Tu ne me reconnais plus ? On avait étudié à la fac ensemble Celle avec qui j'avais étudié n'était pas du tout comme ça Ruth c'est bien moi Paulette Quoi ? Waouh ! Mais comme tu as changé ? Excuse-moi si je ne t'avais pas vite reconnu Je n'ai pas fait exprès Ce n'est pas grave car tu n'es pas la seule à ne pas vite me reconnaître Donc, je suis tellement habituée que les gens ne me reconnaissent plus Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu changes jusqu'à ce point ? C'est la chirurgie esthétique qui m'a changé ainsi Ah ouais ! Cette fameuse pratique En tout cas elle t'a vraiment changé Tu la connaissais ? Bien sûr que je la connaissais Excuse-moi, mais pourquoi tu as fait recours à cette pratique ? Je l'avais fait pour être séduisante, et pour être aussi à la mode Je me suis refaire le visage, ma poitrine, et le derrière Pour pouvoir attirer des regards sur moi Cependant c'est ce que font la majorité des filles aujourd'hui Je te le conseille vivement Car tu es très fade Tu trouves ? Bien sûr ! Les hommes d'aujourd'hui n'aiment plus sortir avec les filles qui sont fades comme toi La société d'aujourd'hui a évolué Et il faut aussi évoluer avec cette société Ah bon ? Oui Bon je vais te laisser Passe une excellente journée Merci et pareil à toi aussi Mais qu'est-ce qui se passe avec cette pratique ? Il faut bien que j'aille me renseigner, pour voir Car qu'elle fille n'aimerait pas attirer des regards sur elle Vraiment ça me tente J'ai un peu d'économie sur moi Je vais me lancer pour voir ce que ça va donner Dans un premier temps, je vais prendre un rendez-vous avec un médecin Pour qu'il m'explique si cette pratique était sans inconvénient pour celui qui va la faire J'espère bien qu'elle n'a pas d'inconvénient Le docteur viendra vous chercher tout à l'heure Ok ça marche Alors madame, si je comprends bien, vous voulez vous refaire la poitrine et le derrière ? Oui docteur, c'est exactement ça Mais dans un premier temps, j'aimerais savoir si, ce que je voulais faire, était sans inconvénient Vous savez madame, je ne l'ai jamais fait, à quelqu'un Mais mes collègues, me disent souvent que celles qui le font, sont satisfaites sur le coup Mais souvent la regrettent quelques mois après Mais malheureusement, cette pratique n'est pas sans inconvénient Il y a des risques infectieux Ce risque est toujours, redouté par certains praticiens, même avec la prise d'antibiotiques Des infections se manifestent par des rougeurs, par des gonflements de la zone transformée, et par des fièvres L'apparition d'une infection, dépend souvent de l'état de santé, de la personne qui l'a faite Certaines personnes ont perdu la vie à cause de cela Mais pourquoi, elles continuent à la faire ? Vous savez, sous la pression des magazines, de la télévision ou encore des réseaux sociaux Nous vivons de plus en plus, dans une société de l'image, où l'apparence physique, et la quête de l'éternelle jeunesse, prennent des proportions considérables Face à ce phénomène, certaines personnes différentes de la norme, préféraient profiter des avancées, technologiques Au lieu de s'assumer Ah ok je vois, mais, sur qui est-ce qu'on pratiquait cela, à la base ? Cette pratique était à la base pour des personnes, qui ont eu des maladies graves Pouvez-vous me donner un exemple s'il vous plaît ? Nous avons le cas de ceux qui sont atteints du cancer des mamelles Et aussi de ceux qui sont brûlés Vraiment je suis très touchée, par ce que vous venez de me dire Excusez-moi, mais pourrais-je savoir pourquoi, voulez-vous faire cela ? Je voulais le faire pour attirer des regards sur moi Car j'avais perdu mon fiancé à cause de ma poitrine, et mon derrière, qu'il trouvait trop plate S'il vous plaît, restez tel que Dieu, vous a créé N'essayez pas de corriger Dieu Êtes-vous un chrétien ? Oui madame Moi aussi, je suis une chrétienne Vous savez quoi madame ? Votre fiancé vous a quitté aujourd'hui Mais en tant que chrétien, nous devons savoir que tout ce qui nous arrive n'est pas là pour nous détruire Un chrétien doit avoir une meilleure lecture des circonstances, pour mieux, agir Tout ce que Dieu fait, est bon, parce que rien ne peut se faire sans qu'il ne le valide Il n'est pas toujours l'auteur de ce qui se passe, mais parfois, il laisse faire Tout ce qu'il fait, ou laisse faire a une importance De nos jours, il y a trop de désordre dans la société Chacun fait ce qu'il veut et se croit tout permis, comme si Dieu n'existait pas Les gens font semblant d'ignorer que sans le Seigneur, il n'y a pas de vie C'est pour cette raison qu'il faut que le pays aille mal, pour que l'on puisse voir véritablement le Dieu Tout-Puissant au travers des chrétiens Avec tout ce que vous venez de me dire, je préférerais rester naturel et bio, tel que Dieu m'avait créé Merci pour vos conseils De rien madame Ce ne sera pas à cause d'un homme que je vais vouloir corriger Dieu Si c'est la volonté de Dieu que j'ai un mari dans ma vie, cela se fera certainement un jour Et j'en suis consciente de cela, car absolument rien ne lui est impossible Waouh ! Quelle est belle cette femme que je vois au loin Si elle pouvait devenir ma femme cela me ferait énormément plaisir Je ne sais pas si elle est célibataire ou pas Mais bon, je vais l'aborder, pour tenter ma chance Que le Seigneur fasse qu'elle soit célibataire Bonjour belle femme Bonjour monsieur Si je me suis arrêté, c'était pour vous dire que je vous trouvais très ravissante Merci monsieur Êtes-vous une femme mariée ou célibataire ? Je suis célibataire monsieur Excusez-moi Mais, je suis une chrétienne Si vous êtes un coureur de jupons Je vous signale que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne Car je ne suis pas une fille qui fait du désordre Je suis aussi un chrétien Je suis aussi célibataire à la recherche d'une femme Ah ok, je vois Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part Par contre, je ne sais plus où, exactement Je suis un médecin et beaucoup de personnes me connaissent, grâce à ma profession Ah, je m'en rappelle Vous êtes le docteur que j'avais rencontré, lorsque je voulais refaire ma poitrine Ah oui Je m'en souviens de vous Ça tombe bien alors Je vais aller droit au but Je cherchais une femme que j'aimerais épouser Et vous me plaisez énormément J'aimerais aussi me marier Par contre, je n'aimerais pas précipiter les choses Je suis prêt, pour aller voir vos parents et demander votre main Je veux faire du sérieux avec vous Nous allons d'abord prier et demander l'accord du Seigneur Ok Je suis d'accord Pourras-je savoir où vous habitez ? Voilà ma maison J'habite là avec mes parents Je viendrai avec mes parents aussi la prochaine fois D'accord Je suis très content de t'avoir épousé ma femme De même que moi chérie Je rends infiniment gloire à Dieu qui t'avait mis sur mon chemin Merci chérie de m'avoir épousé De rien Tu le mérites Et que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles Amen Amen Notre Seigneur est grand Puissant par sa force Son intelligence n'a point de limite L'Éternel soutient les malheureux Il abaisse les méchants Jusqu'à terre Chantez à l'Éternel avec action de grâce Célébrez notre Dieu avec la harpe Il couvre les cieux de nuages Il prépare la pluie pour la terre Il fait germer l'herbe sur les montagnes Il donne la nourriture au bétail Au petit du corbeau quand il crie Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît Ce n'est pas dans les jambes de l'homme Qu'il met son plaisir L'Éternel aime ceux qui le craignent Ceux qui espèrent en sa bonté Jérusalem célèbre l'Éternel Sion, loue ton Dieu Car il a fermi les barres de tes portes Il bénit tes fils au milieu de toi Il rend la paix à ton territoire Il te rassasit du meilleur froment Il envoie ses ordres sur la terre Sa parole court avec vitesse Il donne la neige comme de la laine Il répand la gelée blanche Comme de la cendre Il lance sa glace, par morceaux Qui peut résister devant son froid Il envoie sa parole, et il les fond Il fait souffler son vent, et les eaux coulent Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël Il n'a pas agi de même pour toutes les nations Et elles ne connaissent point ses ordonnances Loué l'Éternel Merci beaucoup Seigneur, pour tous tes bienfaits dans ma vie Merci de m'avoir façonné à ta manière Je te serai infiniment reconnaissante, et te serai toujours fidèle, jusqu'à la fin de mes jours Car avant que je sois, tu me connaissais déjà C'est toi qui as formé mes reins, et mes os, c'est toi qui m'as préservé de l'ennemi, depuis le ventre de ma mère Merci infiniment d'avoir créé cette belle créature, pour un seul homme, sur cette terre C'est pour cela, que je n'attribuerai rien d'injuste à toi Gloire à ton Saint Nom, et que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle, des siècles Amen Mes frères et sœurs, ne soyez jamais complexés de votre physique, ni de votre beauté Car Dieu sait pourquoi, il vous a créé ainsi Ne vous perturbez pas, à vouloir ressembler au standard de beauté, que propose la société d'aujourd'hui Soyez fiers de vous-même, et entourez-vous de ceux qui savent, vous apprécier Priez Dieu, afin qu'il vous conglocie de son amour, et de sa grâce, afin que vous ne manquiez jamais de confiance en vous, et que vous ne soyez jamais vulnérables au jugement, et au regard des autres Ne cherchez surtout pas, à plaire à ce monde Car ce monde tend vers sa fin Accrochez-vous plutôt à Dieu, et obéissez à sa parole Et de là vous verrez comment Dieu s'en chargera, de votre vie Demeurez dans la paix du Seigneur, et soyez abondamment bénis chers frères, et sœurs en Christ Vraiment, je commence à être fatiguée de ce mariage Malgré tous les efforts que je fais, mon mari n'est jamais satisfait Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il n'arrête pas de me taper, quand il est de mauvaise humeur Mais comment pourrais-je faire, pour qu'il change de comportement, à mon égard Vraiment je n'en peux plus Je suis tellement dépassée Tu sais collègue, je souhaiterais, organiser une fête le week-end prochain, et j'aimerais t'inviter Si tu veux, tu pourrais même venir avec tes enfants, et ton mari Car vous serez les bienvenus, à la fête C'est très gentil de ta part Cependant, je ne pourrais pas venir à ta fête Et pourquoi ? Tu avais quelque chose de prévu ? J'ai beaucoup de choses à faire, le week-end prochain Tu sais, je vais essayer d'en parler avec mon mari, et je t'appellerai ce soir, pour te confirmer ma réponse Excuse-moi, mais, est-ce que, tout va bien chez toi ? Oui ça va Es-tu sûr ? Car j'ai constaté que depuis que, tu t'es mariée, tu n'acceptes plus mes invitations comme ça Mais qu'est-ce qui se passe, pour que tu perdes ta joie de vivre, comme ça ? Rien de spécial C'est juste que, je suis un peu fatiguée ces derniers temps Ah d'accord Mais, s'il y a, quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler Si et seulement si, tu savais l'enfer que je vivais chez moi, tu ne m'aurais pas posé cette question Mon souhait, c'est de vite rentrer Pour tout mettre en ordre, avant que mon mari ne revienne à la maison Car je n'aimerais pas qu'il me fasse encore du mal Je tenais à vous remercier, pour la confiance que vous nous aviez fait, en choisissant de travailler en collaboration avec notre entreprise Cela nous fait énormément plaisir Le plaisir est partagé Bon week-end à vous Merci, et à vous aussi Salut, frère Salut frère Lorenzo Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Ça va bien merci Mais qu'est-ce qui se passe ? Car depuis un moment, vous ne venez plus à l'assemblée Est-ce que tout va bien ? Il n'y a rien de grave mon frère Tout va bien par la grâce de Dieu C'est juste que je suis un peu pris ces derniers temps Sinon, je suis toujours en contact, avec les frères, de notre assemblée Ah, je ne savais pas Alors, où vas-tu ? Je vais à une réunion D'accord Passe une bonne soirée Merci et bonne soirée à toi aussi Merci beaucoup et à la prochaine A la prochaine Waouh ! Quelle belle journée Je suis très content Bon J'espère que ma femme a bien nettoyé la maison Dans le cas contraire, elle verra de quel bois je me chauffe, et de quel parfum je m'embaume Bon J'ai réussi à tout nettoyer avant qu'il ne soit là Tout est bien propre Je suis fière de mon travail Car c'est la troisième fois que je viens de tout nettoyer dans la maison Ah ! Mon mari est arrivé Car j'entends le klaxon de sa voiture Bonne arrivée chérie Tu as bien passé ta journée ? Oui ça va Waouh ! Je vois que tu as bien nettoyé la maison Oui J'ai tout rangé Tu as de la chance Cependant ne crois pas que tu vas m'échapper Tu sais je t'ai préparé ton repas préféré Pour l'instant je n'ai pas encore faim Je vais alors te chercher quelque chose à boire D'accord Elle a dit qu'elle a tout nettoyé mais je viens de voir quelques grains de poussière Elle va m'entendre D'ailleurs, j'irai la voie dans la cuisine Mais chérie pourquoi tu me portes main ? Tais-toi ! Je t'avais dit que tu n'allais pas m'échapper Je viens de voir quelques grains de poussière dans la salle de bain Cela veut dire que tu n'as pas bien fait ton travail Ne t'inquiète pas je vais bien te corriger Bon, je vais dans notre chambre Comment vais-je faire encore pour que mon mari soit satisfait de mon travail ? Bon, j'irai lui présenter mes excuses Vraiment, ma femme m'énerve Je lui ai toujours dit que je n'aime pas voir de la poussière dans la maison Mais elle ne veut pas écouter Chérie je suis désolée pour la poussière que tu as vue dans la salle de bain La prochaine fois je vais prêter plus d'attention à ces zones Tu sais bien que je t'aime et que je n'aime pas être violent à ton égard Mais si je me suis comporté ainsi, c'est de ta faute La prochaine fois, fais attention pour que cela ne se répète plus D'accord chérie Je n'aime pas te voir dans cet état J'aime te voir sourire, du coup fais moi plaisir et sourire un peu Allez, viens là J'irai encore nettoyer la salle de bain D'accord Ah, je dois appeler ma collègue pour la confirmer notre présence à sa fête Bon, je suppose que c'est à cause de la fatigue de la journée que mon mari s'était comporté ainsi avec moi Maintenant qu'il n'est plus fatigué, j'irai le voir pour lui parler de cette fête Le repas était délicieux Je me suis bien régalé Merci beaucoup Tu sais chérie, ma collègue a une fête demain et elle aimerait que nous soyons à cette fête Cependant je veux d'abord connaître ta décision avant de l'appeler On ira nulle part, qu'elle fasse sa fête toute seule là-bas Je t'interdis aussi d'appeler qui que ce soit Fais beaucoup attention à toi sinon tu verras ce que je vais te faire D'ailleurs à partir d'aujourd'hui, plus de travail pour toi Je veux que tu restes à la maison pour pouvoir bien t'occuper de moi Mais, chérie Tu n'as pas le choix Ma décision est prise, et elle est irrévocable Mais chérie pourquoi tu me fais ça ? Tu m'avais déjà éloigné de tous mes proches, et aujourd'hui tu me refuses d'aller travailler S'il te plaît ne me fais pas ça Tu n'as pas besoin d'aller travailler Car je pourrais bien m'occuper de toi Cela fait plus de 3 mois que je n'ai plus vu ma collègue En plus son téléphone portable ne marche plus Comme sa maison n'est pas loin, j'irai la voir pour prendre un peu de ses nouvelles Oh mon Dieu ! Qu'ai-je faire pour mériter cela ? Cependant, ça va faire plus de 6 ans que je me suis mariée, mais voilà ce que je vis Mon mari me prive de tout Pourtant c'est à cause de ces choses que j'avais décidé d'épouser un chrétien Si je savais qu'il était comme ça, je n'allais même pas me résarder à l'épouser Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il me prive aussi de mes enfants J'espère qu'ils vont bien là où ils sont Et qu'on les traite bien Je sais que mon mari m'aime beaucoup Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il me traite comme ça Comment vais-je me comporter encore, car à chaque fois qu'il lève la main sur moi, il me dit que c'est de ma faute Si je parle de ce qu'il me fait subir, aux dirigeants de notre assemblée, ils ne pourront même pas l'amener à la raison Car c'est lui qui finance le plus, leurs programmes Même si je parlais, personne ne pourra me croire Car lorsqu'on est en public, il est très souriant La plupart de ceux, qu'ils courtoient me disent que j'ai la chance d'avoir épousé un homme bienveillant Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'il me fait subir J'ai constaté qu'il est aussi beaucoup plus gentil, et attentif envers les sœurs, plus que moi qui suis sa femme Je ne sais vraiment plus quoi faire, pour qu'il change de comportement à mon égard Oh mon Dieu je t'en suppliais de moi Même mes proches, pour ne pas dire ma famille, disent que, c'est de ma faute si, mon mari lève la main sur moi Je comprends maintenant pourquoi les femmes qui sont victimes de coups et blessures n'aiment pas raconter ce qu'elles vivent, de peur qu'on ne les accuse J'espère bien qu'elle sera à la maison Mais pourquoi personne ne répond ? Salut mon ami Salut, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rien de spécial Parle moi s'il te plaît C'est juste un petit accident domestique que, j'avais fait Sinon il n'y a rien de grave Tu es sûr ? Oui je suis sûr Qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui ? Cela fait plus de 3 mois, que tu n'as plus fait, signe de vie Ton téléphone aussi, ne marche plus Et comme je passais, j'avais décidé de venir te voir, pour avoir de tes nouvelles Ah, merci beaucoup C'est très gentil de ta part De rien Bon, je vais te laisser car j'ai beaucoup de choses à faire Ok ça marche Au revoir Au revoir Elle va m'entendre, celle-là A qui, tu as fait appel ? Pour venir te sauver de mes mains ? A personne, chérie Tu oses encore me mentir ? Aïe, aïe, aïe S'il te plaît chérie arrête, qu'as-tu me fait mal ? Dis-moi la vérité Tu penses que, tu vas pouvoir m'échapper ? Hein ? Je t'avais bien dit que, je ne voulais personne chez moi Et tu ne m'as pas oublier Voilà les conséquences, et tu vas les assumer Tu n'es rien sans moi Et tu ne sauras rien si jamais, tu essaies de me quitter D'ailleurs tu sais bien que, la parole de Dieu interdit le remariage, du vivant de son conjoint Du coup, même si tu me quittais, tu ne pourras plus te remarier Sinon tu vivras dans l'adultère, durant le reste de tes jours C'était qui ? C'était mon ancienne collègue Elle passait juste, et elle a voulu venir me saluer Waouh qu'est-ce que je viens d'entendre Je pense que, son mari est en train de la taper Si je comprends bien, ce n'est pas un accident domestique qu'elle a fait Mais c'est plutôt de la violence conjugale, qui se déroule dans sa maison Incroyable ! Bon, comment vais-je faire afin de lui venir en aide ? Je pense que je vais aller signaler son cas à la police Sinon quelque chose de mal, pourrait lui arriver Car, une femme meurt tous les 3 jours, sous les coups, de leur conjoint Etes-vous sûre de ce que vous me dites ? Oui monsieur Je suis sûre et certaine Allons-y alors J'espère vraiment, que rien de mal ne s'est encore passé Voilà la maison D'accord Il y a quelqu'un ? Ouvrez cette porte C'est la police Ouvrez cette porte tout de suite Que voulez-vous ? Monsieur l'agent Vous êtes en état d'arrestation Car vous étiez en train de battre, votre épouse Non monsieur Laissez-moi vous expliquer Vous ne pouvez pas, me mentir car je venais de l'entendre crier Suivez-moi s'il vous plaît Donc vous, vous datez votre femme Monsieur, je suis un enfant de Dieu Et j'étais juste en train de la corriger Mais elle ne voulait pas m'écouter et, avait commencé pas à crier C'était en ce moment que vous étiez venu Merci de m'amener chez toi, et de m'avoir porté secours Ne pleure pas s'il te plaît Entrons à l'intérieur Comme je te le disais, voilà ce que je vivais depuis que je me suis mariée Waouh ! Mais pourquoi tu n'en parlais pas ? J'avais essayé d'en parler à certaines personnes Mais, elles ont rejeté la faute sur moi En disant que, si mon mari est violent à mon égard, c'est de ma faute Mais, comment un chrétien peut-il être ainsi violent, envers sa femme ? Même certains hommes qui ne sont pas chrétiens, connaissent mieux la valeur de la femme Et ces derniers, savent se retenir lorsqu'ils ont des conflits, avec leurs conjointes Je pense, que c'est parce que mon mari m'aime trop, qu'il agissait, ainsi Ah bon ? Tu trouves ? Je ne le pense pas On ne fait pas du mal, à celui qu'on aime Mais, on lui fait plutôt du bien Je pense que ton mari a besoin d'être soigné Sinon, tu risques de perdre la vie un jour entre ses mains Car n'oublie pas que tous les 3 jours une femme meurt sous les coups de son conjoint Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur ton rétablissement Car, il faut que tu te remets de ces années douloureuses, que tu as vécues, et de soigner tes blessures Merci pour ton soutien Je te serai infiniment reconnaissante Bon Vous pouvez sortir Votre frère vous attend Gare à vous si vous recommencez à battre encore votre épouse Je vous promets que, je ne recommencerai plus Alors frère, est-ce que tu as vu ma femme ? Vraiment, je regrette, c'est que je l'ai fait subir Tu sais quoi ? Tu as fait énormément du mal à ta femme Il faut prier pour qu'elle ait le coeur pour te pardonner Je ferai tout mon possible, afin d'obtenir son pardon Alors est-ce qu'elle a voulu me voir ? Puis-je entrer maintenant ? Oui Cependant ne la brutalisez pas, sinon, j'appellerai la police Ne t'inquiète pas, je suis ici pour la reconquérir Vraiment, tu es très belle ma chérie Vraiment, tu es très belle ma chérie Je regrette vraiment tout ce que je t'avais fait subir Je sais que, je t'ai vraiment offensé S'il te plait pardonne-moi et reviens à la maison Ou bien, si tu veux on va déménager Comme ça, tous les mauvais souvenirs seront derrière nous J'ai bien envie de revenir à la maison Mais, d'abord, il faut que tu te soignes Car le problème n'est pas la maison Mais le problème c'est toi chérie Tu es très violent, et j'ai peur qu'en retournant avec toi Tu recommences encore la même chose S'il te plait, reconnais que tu es malade et comme ça Ensemble nous allons essayer de te soigner pour le bien-être de notre mariage Sinon je préférais rester tout seul, que de me faire battre tout le temps par mon mari D'accord mon amour Je t'aime, et je ne veux pas te perdre Raison pour laquelle je suis prêt A me faire soigner, afin de ne plus être cet homme violent que tu connaissais Je vais aussi, prier Dieu, afin qu'il me délivre de l'esprit de violence Je te promets que je serai désormais ton protecteur, celui auprès de qui tu te consoleras, et non ton bourreau Chérie merci d'avoir accepté de te faire soigner Oui ma belle, je voulais que notre mariage marche Mais, avant je n'avais pas les bonnes manières Tu sais chérie, j'ai compris que, le mariage n'est pas un camp de bataille, dans lequel, tous les jours, l'homme doit être le dominant, et la femme sera à la dominer En plus, la violence ne résout pas les problèmes dans le couple, mais au contraire elle les aggrave On s'est marié, pour s'épanouir à deux Toute autorité vécue sur le mode du pouvoir, son échec vécu sur celui de l'impuissance Quand un homme doit d'abord frapper sa femme, avant de se sentir compris, c'est que cet homme est impuissant Et son autorité n'a plus de valeur, parce qu'il utilise la force Tout homme qui veut que son mariage réussit, doit apprendre à garder son calme Chose qui est très facile à dire, mais tellement difficile à faire En tant qu'époux, nous devons apprendre à utiliser la bonne tonalité envers nos épouses Tout homme doit savoir que l'injection du couple se fait à deux, dans le mariage Et aussi la communication est très importante dans le couple Cependant, il faut une communication de deux responsables, qui doit être fait de tendresse, et de respect de l'autre Il faut aussi convaincre sa femme et non la contraindre Exactement ma chérie Je t'aime tellement tu sais Moi aussi, je t'aime tellement chérie Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé une église, et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, et irrépréhensible C'est ainsi que les maris, doivent aimer leur femme, comme leur propre corps Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même Car jamais personne n'a, haï, sa propre chair Mais il la nourrit, et en prend soin, comme Christ le fait, pour l'Église C'est ainsi que tous les hommes, doivent aimer leur femme Je suis venue te voir, pour te dire un grand merci pour ton soutien Moi, je n'ai aucune force Remercie plutôt Dieu, ma collègue Ok, ça marche, mais tu sais, j'aimerais tellement que tu viennes à Christ Car, malgré que tu ne sois pas une chrétienne, je trouve que tu as tellement un bon cœur Ah, merci beaucoup collègue Ça me touche énormément Ça viendra certainement un jour, par le temps fixé par Dieu Ok, ça marche, que la paix, et la joie de notre merveilleux Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth demeure sur toi Merci collègue De rien, et que toute la gloire revienne à Dieu, jusqu'au siècle des siècles Amen Amen Salut maman Salut fiston, ça va ? Oui maman, ça va bien Qu'est-ce qui t'amène chez moi ? Maman, je voudrais te dire que j'avais rencontré une merveilleuse fille, et j'aimerais te la présenter Est-ce qu'elle est chrétienne ? Est-ce qu'elle a, la crainte de Dieu en elle ? Ou, est-ce qu'elle sait prier ? Mais maman, pourquoi tu poses toutes ces questions ? C'est pourtant bien que je dis cela Car, si une femme n'a pas tous ces critères C'est mort Ne cherche même pas à l'épouser, sinon, elle te causera beaucoup d'ennuis Je te la présenterai, et tu me donneras ton avis Ok, ça marche Bon, à ce soir D'accord, à ce soir Alors collègue, qu'est-ce qui t'arrive ? J'aimerais te dire quelque chose De quoi s'agit-il ? J'espère qu'il n'y a rien de grave Non détends-toi Raconte-moi tout alors Je suis amoureux de la secrétaire J'aimerais qu'elle devienne, la mère de mes enfants Ah bon ? Tu sais, j'aurais appris que ses parents sont très riches Pourtant elle travaille dur pour gagner sa vie Si elle devenait ma femme, elle pourra m'épauler dans les charges du quotidien Mais tu ne m'avais pas dire que, tu voulais une fille de ton assemblée ? T'inquiète pas Même si elle n'est pas une chrétienne Je vais la convertir, à Christ Et si, elle avait déjà un homme, dans sa vie ? Que feras-tu ? Du moment où Elle n'est pas encore mariée Je vais tenter ma chance Je suis évangéliste Et parfois, je brûle J'avais décidé de me marier, pour ne pas tomber dans la fornication avec des filles Car je n'aimerais pas, attrister le Saint Esprit de Dieu, qui est en moi C'est une bonne décision que tu as prise Cependant, demande à Dieu de te confirmer, si c'était vraiment elle, qu'elle t'avait réservée Je sais, qu'elle est une bonne femme Je sais que tu brûles Mais ce serait, avantageux pour toi, de consulter le Seigneur ton Dieu, d'abord T'inquiète pas pour moi Même si elle n'est pas une bonne femme, je vais la transformer Si, tu le dis, je te crois sur parole Par contre, je sais d'avance, que ça ne sera pas du tout facile pour toi Toi, tu es mariée Et tu ne voudrais pas que je me marie C'est pas ça par hasard ? Pas du tout Je disais, juste cela, pour ton bien Car si tu ne te maries pas à une bonne femme Tu commenceras par vivre ton enfer sur terre, et tu ne pourras plus faire marche arrière Ok, j'ai pris bonne note Parfait Bon, je m'en vais la voir Ok, bonne chance à toi Comme je te le disais, je ne parle que de toi, ma mère Car je t'apprécie énormément Ah bon ? J'aimerais que tu deviennes la mère de mes enfants Tu sais, moi aussi je t'apprécie énormément Je venais de sortie d'une relation toxique Ah d'accord, mais tu sais, je veux faire, du sérieux avec toi Veux-tu devenir la mère de mes enfants ? J'aimerais bien te présenter à ma mère Je suis aussi un évangéliste Et j'ai toujours servir Dieu depuis mon adolescence D'accord, j'aimerais bien rencontrer ta mère Si tu veux, je pourrais t'emmener la voir aujourd'hui Ok, ça marche Enfin, je savais que ce jour allait arriver Je vais pouvoir me caser avec ce petit bonhomme d'évangéliste Oh, que c'est merveilleux Je suis sûre que mes parents aussi seront contents de voir leur fille se marier Alors tu es prête ? Dans un premier temps, je passerai vite fait chez moi afin de pouvoir me changer D'accord, avec plaisir Je vais t'attendre alors Ça y est, je suis là On y va ? Car je suis tellement impatiente d'aller rencontrer ta mère Excuse-moi, l'habit que tu as porté est très joli Par contre si ma mère te voyait habillée ainsi Elle n'accepterait jamais que je t'épouse Ah bon ? S'il te plaît, pourras-tu aller encore te changer en portant des vêtements qui couvriront complètement ton corps D'accord J'irai me changer une seconde fois Waouh, tu es très belle Merci, on y va maintenant ? Tu sais, lorsqu'on arrivera chez elle, tu diras que, tu es une chrétienne fervente Et que tu pries énormément En gros, tu répondras oui, à toutes ces questions Ce n'est que comme ça, qu'elle pourra accepter, que tu deviennes la mère de mes enfants Excuse-moi, mais c'est du mensonge Non, c'est juste un jeu Et si, tu ne joues pas ce jeu, elle n'acceptera pas que je t'épouse Ok, j'ai pris bonne note Ah, j'oubliais Lorsqu'elle te posera des questions Tu répondras toujours, oui maman En fait, tu répondras, comme si c'était ta propre mère qui te parlait Ok, ça marche Bon, nous sommes arrivés Attends-moi deux secondes, afin que j'aille annoncer ta venue Ok Salut maman Salut fiston Maman, tu sais, je t'ai ramené ta future belle-fille Où est-elle ? Qu'elle, entre D'accord maman Alors ma fille, ça va ? Oui maman, ça va très bien J'aimerais savoir si tu es chrétienne Oui maman, je le suis Du coup, tu sais bien prier ? Oui, je sais bien prier Tu vas dans une assemblée ? Tu sais préparer ? Oui, je sais préparer Nous sommes aussi des chrétiens Ah d'accord Accorde-moi, deux secondes J'arrive D'accord maman Waouh ! Elle est très décente Alors, maman comment tu la trouves ? Je la trouve pas mal Elle s'est bien habillée Elle est aussi une chrétienne qui sait bien prier Elle s'est aussi préparée En tout cas, pour l'instant, elle remplit toutes les conditions d'une femme qu'on peut épouser Merci maman Je pense que nous allons la doter Car de nos jours, il est tellement rare de trouver, ce genre de femme D'accord maman Tu peux aller la rejoindre Je vais essayer de préparer quelque chose, qu'on va manger D'accord maman Alors ça va ? Oui Félicitations, car tu es admise à ton examen Tu sais, ma mère vient, de te complimenter, et de te donner de très bonnes notes Super, je suis trop contente Je pense que, dans les prochains jours, on viendra te doter Comme ça tu deviendras mon épouse Ok Tu sais, ma mère est dans la cuisine Va l'aider, pour qu'elle sache vraiment, que tu as été bien éduquée D'accord Alors ma fille, tu veux quelque chose ? Non maman, je suis venue vous aider pour la préparation du repas Vraiment, tu as été bien éduquée par tes parents J'avoue que mon fils a trouvé une bonne épouse Merci maman Depuis que je me suis marié à cette fille, je ne suis pas du tout heureux Elle n'a même pas encore repassé, les vêtements, que je lui avais donné Vraiment, je suis fatigué d'elle Elle ne fait rien dans la maison Bon, je suis prête Allez, on y va ? Pourrais-je savoir pourquoi tu ne m'avais pas repassé les habits ? C'est parce que j'étais fatiguée Quoi ? Tu ne travailles même plus Mais, qu'est-ce que tu fais au juste, dans la maison ? Pour être tout le temps fatigué comme ça ? Lorsque je rentre du boulot, tu ne me prépares même plus à manger Hier, c'était moi qui avais encore fait la cuisine Tu as tout le temps scoché à regarder, des séries de films, et des feuilletons, à la télévision Tu penses que, c'est comme ça qu'on tient son foyer ? Je suis ta femme Je ne suis pas ta domestique Pour être tout le temps en train de préparer D'ailleurs Toutes les fois que, je fais tout ce que tu me dis, tu ne prends même pas la peine d'admirer mon travail, ou de me féliciter Tu sais quoi, je suis fatigué de ton comportement Si tu ne te ressaisis pas, je vais prendre une deuxième femme qui pourra bien s'occuper de moi Voilà un chrétien qui parle ainsi Je suis sûre que c'est ta mère qui encore approuvait cette idée de deuxième femme D'ailleurs Où allais-tu ? Habillée ainsi, tu pensais que, j'allais te laisser sortir comme ça ? Que dira ma mère, lorsqu'elle te verra t'habiller de cette manière ? Je suis aussi fatiguée de toujours faire plaisir à ta mère, en toutes choses Ce n'est pas ta mère que j'ai mariée, mais c'est plutôt toi J'ai le droit de m'habiller comme je veux Ta mère est au courant de tout ce qui se passe entre nous Tu ne peux même pas prendre une seule décision, sans consulter ta mère Mais quel genre d'homme, es-tu vraiment ? Moi qui te croyais mature ? Te voilà toujours derrière ta maman, comme un petit enfant Moi aussi, je commence vraiment à être saturée Tu m'accuses ? Toi aussi, tu parles de ce qui se passe entre nous, à ta mère, non ? Avant, je ne le faisais pas Tu dois savoir que, si je le fais aujourd'hui c'est vraiment, à cause de toi Voilà, le prédicateur de l'évangile, qui veut devenir polygame, en prenant une deuxième femme Tu es vraiment incroyable Tu n'es même pas un exemple, pour tes fidèles Je ne veux même plus sortir avec toi Vraiment, cette situation me dépasse Je connais, des aînés dans le Seigneur qui ont plusieurs femmes Je vais aussi emboîter, leurs pas, et faire tout pareil comme eux Bon... J'ai une idée Je vais prendre une deuxième maison, dans une autre ville, pour y vivre, tranquillement, avec ma deuxième femme Et de temps en temps, je ferai la navette Un coup chez ma femme, et un coup chez ma maîtresse Comme ça, personne ne découvrira, que j'ai une double vie Même si, les anciens découvraient la vérité un jour, ils ne pourront rien me dire, car eux aussi, ont leur deuxième bureau Depuis quelques mois, mon mari est allé prendre une seconde femme, pour vivre avec elle dans une autre ville, pensant qu'il me fera du mal Mais il a oublié, que le salut est personnel Mais, c'est pas la femme de mon amie que je vois là-bas ? J'irai la voir, pour demander un peu des nouvelles de mon amie Salut madame Vous savez, depuis un certain temps, je n'arrive plus à contacter votre mari au téléphone C'est de plus, en plus difficile, à le joindre maintenant, hein ? La dernière fois qu'on s'était rencontré, il m'avait dit qu'il allait en voyage d'affaires J'étais en train de travailler sur un projet, et vraiment j'avais besoin de son avis sur ce projet Pourrais-je savoir ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'il va bien ? Il va super bien Par contre il t'avait menti Comment ça ? Je sais que tu es son amie, et en même temps son frère en Christ Écoute je vais te dire la vérité De quelle vérité s'agit-il ? Il est allé prendre une deuxième femme, et s'est installé avec elle dans une autre ville Ah bon ? Tu es étonné ? C'est pas ce que vous faites entre vous ? Je ne savais pas que, vous encouragez la polygamie dans votre assemblée Car, en lisant, certains de vos messages, qu'il recevait dans son téléphone, on lui disait clairement, de ne pas hésiter à marier une deuxième femme, si la première, ne faisait pas très bien son boulot Mais pourquoi ? Vous vous cachez derrière la parole de Dieu, pour commettre vos bêtises ? Moi, je ne suis pas une chrétienne comme mon mari Mais je sais qu'on ne s'amuse pas avec Dieu En tout cas, bonne continuation à vous Et j'espère bien qu'un jour, que le châtiment de Dieu, ne descendra pas sur votre assemblée Pour info, il reviendra demain Car il fait la navette entre nous les deux Vraiment je suis tellement choqué par, ce que vous venez de me dire Vous devez savoir qu'on n'est pas tous pareils Moi personnellement, je n'ai qu'une seule femme, et je suis tellement heureux dans mon foyer Bon, au revoir Au revoir madame Je suis dépassé par, ce que je venais d'écouter Mais comment il peut agir ainsi, envers sa femme ? Vraiment, je ne veux pas que tu, t'en ailles Vraiment, je ne veux pas que tu, t'en ailles Tu sais, j'ai des choses très importantes à faire T'inquiète pas, je reviendrai très rapidement D'accord Bon, prends bien soin de toi, et à très vite Ok, à très vite Dans un premier temps, j'irai voir mon ami, et par la suite, j'irai voir ma première femme Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Ça va bien Désolé, si je n'avais pas répondu à tes appels Comme je te l'avais dit, j'avais voyagé Ah bon ? Es-tu sûr ? Oui Tu sais, je suis au courant de ta double vie, et tu ne peux plus me duper Comment un prédicateur de l'évangile, peut choisir, de vivre dans le désordre comme ça ? Tu sais quoi, c'est ma vie Et je fais de ma vie, ce que je veux Normalement tu devrais être un exemple C'est à cause de ces comportements, que le nom du Seigneur, est blasphémé parmi les Péens Pourquoi me parles-tu ainsi ? Certains anciens dans la foi, n'ont-ils pas marié deux femmes ? Je ne fais rien de nouveau sur la terre D'ailleurs, j'ai juste doté ma femme Je ne l'ai pas encore, légaliser la mairie Ni faire le mariage religieux Ah bon ? C'est quoi le mariage selon toi, alors ? Tu penses que parce que tu n'as pas encore légalisé ta femme devant les autorités, que tu n'es pas marié ? Évidemment Laisse-moi te dire que tu te trompes royalement Car, le mariage existait ? Bien avant l'apparition des mairies Pendant des milliers d'années, les gens se mariaient sans aucun certificat de mariage, ni aucune exigence particulière Du moment, où ? Les deux familles se sont rencontrées, et se sont acceptées, et que la dot, a eu lieu ? Mon frère, il n'y a plus rien à redire Tu es déjà marié Toutes les autres formes de mariage, ne sont que des formalités à remplir La parole de Dieu, déclare, dans Intimauté, 3 verset 2, qu'il faut donc, que l'évêque, soit irréprochable Marie d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre, à l'enseignement Tu sais, il est aussi écrit dans, Genèse, 2 verset 24 C'est pourquoi l'homme qui traite son père et sa mère, et se tâchera, à sa femme, et ils deviendront une seule chair Et oui mon ami, la Bible n'a jamais dit que l'homme qui traite son père, et sa mère, et se tâchera, à, ses femmes Mais c'est plutôt, à sa femme, c'est-à-dire, une seule femme Tu sais, Dieu n'a jamais forcé personne Et c'est vraiment à toi de choisir, maintenant le chemin, que tu veux emprunter, après ta vie terrestre Si tu choisis, d'obéir à Dieu, tu vivras éternellement dans le paradis de Dieu Mais par contre, si tu choisis de désobéir, volontairement à la parole de Dieu, ton âme sera tourmentée, et n'aura point de repos Et tu risqueras de passer, tout en éternité, dans le feu de la géhenne Je suis vraiment désolé, de te dire la vérité mon ami Ressaisis-toi vraiment, et reviens sur les rails, avant qu'il ne soit trop tard Car on ne s'amuse pas avec Dieu Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement Sache que, je ne pourrai jamais te soutenir sur ce chemin de la perdition Je suis ton frère en Christ Et je t'aime beaucoup C'est pour cela, que je préfère te dire la vérité Qui es-tu ? Pour me dire tout cela Sois maudit Tu me maudis Par contre, moi, je te bénis Si, tu es réellement pour Dieu, il te ramènera à l'ordre, tôt ou tard Je ne m'inquiète même pas, pour cela Bon, je vais te laisser Passe une bonne journée, et au revoir Au revoir C'est ma vie Et je ferai de ma vie, ce que je voudrais Allez hop ! Direction chez ma deuxième femme Je gagne assez bien ma vie, et je n'ai besoin de personne, pour me donner des leçons de morale Mais pourquoi reviens-tu de si tôt ? Tu devrais être avec ta femme, non ? Je ne suis plus allé chez elle Je préfère rester avec toi Mais qu'est-ce que tu as ? Je commence à avoir mal au cœur. Tu me fais peur. Je ne voudrais pas que quelque chose t'arrive chez moi, ici. S'il te plaît, rentre chez ta femme. Non. Je vais rester ici. Aïe, aïe, aïe. Je vais te conduire à l'hôpital, comme ça, le médecin appellera ta femme pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Car, je ne voudrais pas avoir de problème si jamais quelque chose t'arrivait. Allez, on y va ? Oui, on y va. Alors docteur, il va beaucoup mieux maintenant ? Je suis vraiment désolé, madame. Votre mari est actuellement dans le coma. Il va rester ici pendant un long moment. Je ne suis pas sa femme. En fait, je vais vous donner le numéro de sa femme, pour que vous puissiez l'appeler, afin qu'elle vienne s'occuper de son mari. D'accord. Je retourne tranquillement chez moi. Car je ne veux pas avoir de problème. Sa femme s'occupera de lui, là-bas. Merci Seigneur, d'avoir permis à mon mari, de beaucoup se retrouver. Enfin. Après plusieurs semaines à l'hôpital, je vais pouvoir rentrer chez moi. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Allez, on y va ? Merci de m'avoir assisté durant tout mon séjour dans cet hôpital. C'est normal. Tu es mon mari, et j'ai le devoir de m'occuper de toi. Tu ne me disais pas que tu avais recommencé à prier, tout à l'heure ? Effectivement ma femme, car depuis que je me suis remis de cet incident, qui m'est arrivé, j'ai vraiment décidé de m'attacher encore beaucoup plus à Dieu. Vraiment, les mots me manquent. Merci Yavé, pour tout tes bienfaits dans ma vie. Aujourd'hui, je ne pourrai plus travailler, comme auparavant. Exactement, je ne pourrai plus me vanter, car le Seigneur m'a ramené à l'ordre. Si je savais, j'aurais dû écouter mon ami, lorsqu'il me faisait comprendre, certaines choses il y a quelques semaines. A partir d'aujourd'hui, je servirai Dieu en esprit et en vérité. Car s'il n'avait pas intervenu dans ma vie, je ne serais plus parmi les vivants. Exactement chérie, que Dieu soit infiniment loué, pour cela. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte, et tremblement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions dans l'ignorance. Mettons en pratique la parole. Et ne nous contentons pas, de l'écouter, en nous, trompant nous-mêmes, par de faux raisonnements. Celui qui garde l'instruction, prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Que le nom du Seigneur Jésus Christ, soit élevé et glorifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada